Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h02 et je peux en... Ah là, non, je peux toujours pas. Je peux toujours pas vous dire ce qu'on va faire pour l'instant. Donc du coup, on va parler ce soir de Psychodélique et de Foilier. Je suis bien évidemment accompagné de Madge. Coucou Madge. Bonsoir. Ah, parfait. Et du coup, on va parler d'un truc à venir, mais comme nous, on est un peu dans le futur, on va en parler au présent. C'est waouh, c'est si bon et tout, c'est incroyable, c'est fabuleux. Donc, quel est le sujet de ce soir ? Alors du coup, j'ouvre mon Google Doc, je clique sur le lien et on me dit Le Foilier, c'est Modo, à vous, mon stalking et harcèlement, Psychodélique, lefoilier.mp4, membre only. Heureusement, nous sommes des grands fans. Non, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes, voilà, là c'est mieux, là c'est mieux, voilà. Donc du coup, ce soir, en fait, on va leak la vidéo de Psychodélique sur le Foilier. Voilà, c'est ça. Du coup, bienvenue dans votre nouvelle soirée Psychodélique. C'est sûrement, en fait, le leak qu'on aura fait sur Dalibor Stanislav Leavitch, le plus, comment s'appelle, le plus léger, bien évidemment, puisque cette vidéo est amenée à être dessinée, enfin, est amenée à être publique, en fait. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se tape la vidéo de Dalibor ce soir, puisqu'elle parle d'un sujet qui, comment s'appelle... Alors déjà, on est évoqué dedans, mais sinon, ça parle d'un sujet de personnes qu'on aime bien, et il y a plein de saloperies qui sont dites à l'intérieur. Du coup, voilà. Alors, on va commencer dès le début. Je vais ni prendre le parti de Psycho, ni le parti de Foilier. On est d'accord ? Il n'y a pas de quiproquo dès le début, tu vois, hein ? Il n'y a pas de... Mais bon, c'est la Suisse, ce soir. Non, j'ai mon parti ! J'ai mon parti ! Mais moi, je prends le troisième parti, tu vois. Moi, je vais prendre le parti de la modération de Foilier, tu vois. Donc ce soir, on va tâtaner un peu à droite, à gauche et tout. On va écouter les conneries de Dalibor, et puis let's go. Du coup, voilà, bienvenue sur Chazel Plus. On arrive à voir des vidéos qui ne sont pas encore sorties, parce que nous, quelque part, on voyage le temps. Dans le temps, l'espace et tout, c'est incroyable, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux ! Let's go ! Une avant-première sans les blancs ! Alors, oui, bien évidemment, une nouvelle fois, comment s'appelle ? La version que nous allons voir de la vidéo de Dalibor n'est pas la version originale, dans le sens où vous êtes bien mignon, mais tous les blancs que laisse l'ami psychodélique dont ces vidéos ne m'intéressent pas ! Auréa Boutelja est toujours ravie à chaque fois que je dis une phrase comme ça. Mais c'est une blague, on ne connaît pas Auréa Boutelja. Mais du coup, la version que vous allez voir est une version que j'ai timeboltée. Pour rappel, timebolt est un petit soft qui sert à couper tous les silences d'une vidéo. Et donc, du coup, voilà, on passe d'une vidéo de 2h à une vidéo de 1h23. On gagne 38 minutes et des... Non, c'était 36 et des patates ! Ouais, c'était ça, c'était à peu près 36-37. Donc du coup, ouais, c'était 1h23.09, ouais, c'est ça, bref. Donc du coup, on va s'éviter tous les moments de silence du bon Dalibor et on va aller directement à l'essentiel. On va écouter ce qu'il a à nous dire, parce que malheureusement, en fait, dans cette vidéo, il y a des points que Dalibor soulève qui ne sont pas faux, tu veux. Et ça, c'est bien pour une fois. Le problème, c'est que c'est Dalibor, c'est qu'à un moment, il y a une réécriture. Donc du coup, voilà, on est là pour voir cette vidéo en avant-première. On est là aussi pour la diffuser en avant-première, bâtard. Mais du coup, quand il dira un truc qui est bon, on fera, bah ouais. Et quand il dira de la merde, on fera, bah ouais. Parce que malheureusement, en fait, dans toute cette affaire, dans les bacs, on n'est pas très loin, nous non plus. Let's go ! D'abord, je ne voulais pas faire cette vidéo. Je sais même pas... Alors, on va commencer même par le début. Je l'enregistre pour moi. Attends, deux secondes, Dalibor, tu ne parles pas assez fort. Donc du coup, on va te mettre un petit boost. Filtre, 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 filtre. Ah oui, alors, avant qu'on me dise « Oui, non, mais ce n'est pas légal et toutes ces conneries. » Alors, du coup, la vidéo, elle est disponible pour les membres. Je suis un grand fan de PsychoDélique. Je suis membre de sa chaîne, tu veux. À partir de là, bah écoute, le fichier, il est accessible. Le fichier, je peux le récupérer. Et le fichier, bah écoute, au moins, je peux y réact. Et donc, du coup, ce soir... Eh ben, on va faire ça. Donc, du coup, voilà. Il y a un moment, en fait, je veux bien, moi, les accusations à la con. Mais il faut bien vous rendre compte que je ne me suis pas connecté au PC de Dalibor Stanislav Levych pour récupérer sa dernière vidéo à la con sur Stéphane. Du coup, on y va. Je ne sais même pas si je vais la mettre sur ma chaîne. En tout cas, moi, je vais la mettre sur la mienne, non ? Je vais juste la garder en privé. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est en ligne. J'ai décidé qu'elle soit en ligne. On va reparler du fou allié. Je sais que je vous ai promis et que je l'ai dit que je ne reparlerai plus jamais du fou allié. Et ça doit faire un mois, à peu près, que je n'ai pas fait une vidéo à son sujet. Un peu plus, je crois. Et qu'à chaque fois que, de toute façon, il n'attend que ça. Il n'attend que ça que j'en parle. Lui, ça lui permet de se victimiser. Ça lui permet d'avoir de la lumière sur lui. Et du coup, ça le grandit quelque part, ironiquement. Ça renforce, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo pour quelque chose d'important. Alors, ça risque d'être un petit peu cryptique pour les nouveaux sur la chaîne qui n'ont pas suivi. Parce que c'est une histoire qui date maintenant de un an, un an et demi maintenant, je dirais. Je ne sais plus. Je paumais, même moi. Et comme vous résumez Le Seigneur des Anneaux en 45 secondes... Alors, ça fait quoi de voir une vidéo de Psychodélique montée ? En soi, il est. C'est massif. C'est massif et c'est irrésumable. On va essayer. Le fou allié, non, si. Non, elle n'est pas en ligne. Elle est là, regarde. Elle est incroyable, là. Elle est toujours réservée aux membres et toutes ces conneries. Elle est en ligne, mais elle n'est pas en ligne. Bien, allié vidéaste, on va dire quelque chose comme ça, la mouche. Et c'est allié avec la plupart de mes principaux harceleurs et des principales personnes les plus toxiques des réseaux sociaux pour monter une plainte collective contre moi. On parle d'une dizaine de plaintes avec avocats. Et ils ont fait un litchi qui a récupéré 14 ou 15 000 euros. Quelque chose comme ça. Pour instrumentaliser ces 15 plaintes. Il dit toujours non, je ne suis pas l'instigateur de ces plaintes collectives, mais j'ai des screens qui prouvent l'inverse où il dit qu'il est l'instigateur. On va voir ça après. On va dire que ça, c'est à peu près le postulat de départ. Suite à ça, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la gauche versus les apostas. Attends, l'histoire du Seigneur des Anneaux en 45 secondes, ce n'est pas l'histoire de deux potes qui vont à la déchetterie, non ? C'est à peu près ça, non ? Alors là, je vais me faire éclater par tous les fans de Tolkien, mais j'adore le Seigneur des Anneaux. Mais s'il faut le résumer, c'est deux potes qui vont à la déchetterie, non ? C'est quoi le problème ? C'est bien Tolkien, mais oui, c'est ça. Vas-y, let's go. Ça, il y a eu AstronoGeek qui a dénoncé également le harcèlement de l'équipe et des alliés et des copains du faux allié et de toute l'équipe autour de tout ça. Ils allaient me dire « Ok, mais d'accord, mais pourquoi tu fais la vidéo ? » Je fais la vidéo pour moi, moi. Cette vidéo est quasiment, uniquement pour moi. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, il a fait une dizaine de plaintes. Donc, est-ce qu'il y aura procès ? Est-ce qu'il y aura plainte ? Est-ce que je vais passer devant... Je le laisse déblatérer son intro, parce que comme il va se répéter, ça ne sert à rien que je le débeigne point par point et ensuite, en 2029, on n'en sait rien, il peut se réveiller 10 ans plus tard. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour garder... Mais arrêtez de souffrir, le chat. J'adore le Seigneur des Anneaux, mais ça va, c'est bon, non ? C'est deux potes qui vont à la déchetterie. À un moment donné, une trace et une espèce de mini-chronologie de tout ce qui s'est passé pour que, si 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, ça me tombe sur la gueule, je peux revoir cette vidéo et me remémorer les éléments principaux et surtout les derniers éléments me servent également... Eh bien, tu vois, cette démarche-là de faire un backup et tout, c'est typiquement ce qu'on fait avec notre harcèlement. Donc, du coup, comme je sais que tu vas me traiter de toxique ou de je sais pas quoi, quelle connerie de harceleur ou quoi que ce soit, alors que... Il faut vraiment faire un concours là-dedans, mon cher Dalis, tu veux, c'est toi qui gagne. Mais au moins, c'est bien, tu comprends la démarche. Tu comprends, il y a une trace, c'est pas perdu et tout. Ça va au-delà des suppressions, des réécritures, des narratifs. Ma potentielle défense. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire cette vidéo ? Ce qui est intéressant, c'est que comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, pour ceux qui les ont regardées, il y a eu plusieurs témoignages qui ont dénoncé les exactions du fou allié, le côté un peu manipulateur, un peu pervers narcissique et surtout, la surutilisation du pattern de la victimisation, de la victime éternelle. Il lui permet de récupérer des gens qui vont le plaindre, qui vont se mettre de son côté et comme ça, il va pouvoir profiter de leur faiblesse émotionnelle, de leur faiblesse psy, de leur faiblesse... Toutes les personnes qui sont là-bas, sur son Discord, sont des personnes qui ont des parcours de vie catastrophiques et qui sont très facilement manipulables. Et lui, il en profite de tout ça. C'est douloureux, le terme qui était adéquat, mon cher psychodélique. C'est pas catastrophique. Quand tu t'es fait violer, en fait, c'est pas un parcours de vie catastrophique. C'est un parcours de vie douloureux. C'est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu déjà plusieurs témoignages de personnes qui sont issues de son Discord ou dans les réseaux sociaux qui lui sont tombés dessus, même d'anciens alliés. Et là, il y a des modératrices carrément de son ancien Discord qui se sont tués à la tâche pour lui, qui ont travaillé gratuitement pour lui, qui ont harcelé pour lui, qui ont hacké pour lui, qui ont doxé... Elles ont pas harcelé, elles ont pas hacké et elles ont pas doxé. Elles ont stalké H24. Elles ont pas stalké non plus. Et d'autres personnes. Et elles se sont fait traiter comme de la merde et du coup, elles se sont fait dégager du Discord et le foyer a essayé de les réduire au silence, a essayé de les manipuler et elles sont en gros sur la patate. Ces personnes, également, sont des victimes elles aussi et en même temps ont des problèmes de vie ou psy ou n'importe quoi mais en même temps, elles sont également aussi elles-mêmes problématiques ou toxiques sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. C'est un vrai blueby-bullgar. Il y a une seule chose où ils sont tous d'accord, c'est qu'ils me détestent. Ces personnes-là, vous les connaissez. C'est des personnes que vous voyez dans le chat assez souvent. Donc du coup, on a Alexia, on a Babos, on a... Comment ça s'appelle ? Ah, je vais y arriver. Excusez-moi. On a Chrissy, on a Claquée au sol et on a Blood Angel. C'est ces personnes-là en soi qu'il est en train de... Ok, il est en train de venir. Continuons. Comme ils sont engueulés entre eux, il y a eu un témoignage qui était très intéressant de plusieurs modératrices et plusieurs personnes envers le foie. Et c'est cette vidéo et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour y mettre de l'ordre dans ma tête. Je ne m'ai fait pas ça pour y mettre de l'ordre, frère. Tu vois, un conflit interne sur lequel il y a un vrai sujet. Et jusque-là, moi, tu vois, par exemple, j'étais au courant de ce vrai sujet et on n'y a pas parlé parce qu'on n'en a pas parlé parce que typiquement, si ça pouvait se régler en bac, eh ben vas-y, let's go, tu vois, ça ne servait à rien de mettre de l'huile sur le feu. Maintenant que tu arrives pour en parler... J'en ai pas aussi. Oui, bien sûr, mais maintenant que tu arrives pour en parler, écoute, prenons-en, tu vois. Et surtout pour évacuer tout ça. J'ai besoin d'évacuer ça de ma tête... Ça, à la limite, tu vois, sur ce point, je veux bien te comprendre. ...de mes épaules. C'est très important. Et également pour vous montrer et vous démontrer une fois de plus que cette personne est un menteur patenté, pervers narcissique et surtout un manipulateur, je sais pas c'est quoi le terme, mais qui utilise les patterns de la victimisation pour pouvoir avoir le contrôle et l'ascendant sur les personnes. Et que dès que ça tourne au vinaigre... Bon là, on est sur l'éternel blabla et tout entre Psycho et Stéphane. Comme je vous ai dit, je vais ni défendre l'un ni défendre l'autre. C'est direct le pattern de la silenciation, de la menace de plainte avocat judiciaire. Et on parle à des personnes qui sont des femmes victimes de VSS, des femmes SDF, des femmes qui n'ont aucun sou, qui sont dans une détresse mentale et psy et sociale hallucinante et qui subissent l'acharnement du fou allié dessus et de l'équipe du fou allié et des sbires qui sont encore très... L'acharnement de l'équipe de fou allié. Soudé autour du fou allié. Vous allez me dire « Mais tu racontes des conneries, c'est faux. » On va lire leurs témoignages. On va lire leurs témoignages tout simplement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Que dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je m'en souvienne. Je puisse remettre les aiguilles dans le bon sens parce que si je ne le fais pas là, j'aurais tout oublié ou ça sera très mélangé dans ma tête. Là au moins, c'est à peu près cadré. Je ne sais pas s'il y aura un procès ou pas. Peut-être un jour. Donc moi aussi, de mon côté, je prépare un dossier. Je ne vais pas vous présenter évidemment l'intégralité du dossier. Ça n'a aucun intérêt ni aucun sens parce que je vais vraiment dans les petits détails de mon côté. Et je ne sais même pas quel est l'intérêt ou quel juge va se pencher là-dessus. C'est ridicule. Quand tu vois aucun, aucun, aucun. Le bordel qu'il y a pour des affaires, c'est ridicule de se pencher là-dessus. Mais vraiment pour moi, on va essayer d'y voir plus clair. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est quelques passages les plus intéressants du témoignage et du divorce de ces modératrices qui prouvent et qui démontrent les actes illégaux, immoraux du foalier et de ce qu'il aura fait faire contre moi et contre d'autres personnes. Mais on ne va pas regarder le document en entier. Pour la petite histoire, le document, j'ai plusieurs documents, mais le document qu'on va regarder là, il fait plus de 450 pages. On va regarder les 450 pages, vous vous doutez bien. Dernière chose, très importante. Je sais qu'on est déjà à 8 minutes, mais je préfère prendre mon temps pour... Et si t'arrêtais de te répéter ? Heureusement, nous, on est à 5 minutes 40, frère. Bien, 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 bien parlé. Parce que là, malheureusement, on ne s'apprête pas trop à la rigolade ou quoi que ce soit. Il faut rester sérieux. Le mot d'ordre, c'est toutes les personnes qui sont engagées là-dedans. Toutes, en partie de ce qu'il y a de plus toxique et problématique sur les réseaux sociaux, à plus ou moins divers degrés. La meilleure des choses à faire, c'est n'interagissez avec aucune d'entre elles. C'est marrant parce que, d'un côté, je suis d'accord avec lui. De l'autre côté, il sait très bien, mais il l'a dit 15 fois, que donner une consigne concernant les réactions ou quoi que ce soit, ou aller voir, aller parler ou quoi que ce soit, à chaque fois, c'était contre-productif. Il l'a dit lui-même qu'avec certaines discussions avec du staff de YouTube, il s'était rendu compte que quand on disait « n'allez pas harceler un tel », il y avait une vague de harcèlement supérieur ou à une situation comparable où la personne n'avait pas dit ça. Donc, quelque part, il a raison en soi. Quelque part, il a raison dans le sens où quand vous suivez ce genre d'affaires et tout, vous avez chacun votre chaîne favorite et tout. Vous avez peut-être une préférence pour Stéphane, vous avez peut-être une préférence pour Psychodélique, vous avez peut-être une préférence pour moi, mais typiquement, vous n'allez pas interagir. Sur ce point, il a raison. Le seul problème, c'est qu'il sait pertinemment que dire ce genre de phrase amplifie le harcèlement. Donc, du coup, là, on est dans une espèce de dilemme. Est-ce qu'il faut le dire ? Est-ce qu'il ne faut pas le dire ? Moi, vous me connaissez, j'ai pour habitude de ne pas mentionner ça. Parce que prendre un risque en plus, tu veux, de déclencher un truc aussi minime qu'il soit, si tu veux, je n'en ai pas besoin. Donc, du coup, moi, je ne dis jamais de truc comme ça. Mais lui, il le sait. Et il sait pertinemment que quand il le dit, ça aura ce genre d'effet. Dans tous les cas, le dilemme, aucune des deux solutions n'est parfaite. Bien sûr. En absolu. Et puis, malheureusement, au final, il faut faire un choix. Et c'est un choix binaire sur ce coup. Ah oui, complètement. Ah, mais complètement. Moi, je fais le choix de ne rien dire, si tu veux. je sais très bien que ça a des avantages, je sais très bien que ça a des énormes inconvénients, tu vois. Mais l'entendre dire ça, tu vois, alors qu'en soi, on l'a entendu pendant des années répéter ça et ça et ça et ça, d'accord. Pourquoi pas ? C'est étonnant en termes de ligne éditoriale. Mais c'estouette, hein ? Pour n'importe quelle raison qu'il soit. Moi, je me mange leur truc dans la gueule depuis des années. Il y a aussi un truc, en fait, à prendre en compte dans ce qu'on disait, si tu veux, c'est que normalement, en fait, on s'adresse à des adultes au minimum infonctionnels. Il doit y avoir deux, trois tarés, si tu veux, reptiliens dans l'équipe qui ont trois cerveaux. Non, je déconne, c'est juste parce qu'on est en conspiraton que j'ai laissé de conneries. Mais normalement, en fait, on s'adresse à des adultes qui ont un minimum d'éducation, si tu veux, un minimum d'âge, un minimum de vécu et donc un minimum d'intellect, si je peux dire ça comme ça. Et normalement, en fait, par respect, tu vois, c'est les personnes que tu croisais dans la rue, tu leur donnes pas d'ordre, en fait. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est normalement, si tu veux, si tu es face à une personne un minimum, je sais pas, moi, bien éduquée et qui sait vivre en société, t'as pas besoin de lui dire pas harceler. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que normalement, en fait, une personne qui connaît deux, trois codes sociaux, en fait, elle ne le fait pas d'instinct, tu vois. Donc du coup, je sais pas, moi, pour moi, à chaque fois qu'on donne une consigne, c'est un peu pareil pour les consignes de vote ou quoi que ce soit, si tu veux. On n'a pas infantilisé les personnes qui nous regardent. Moi, quand je regarde les stats de ma chaîne, je sais très bien que 60% à 70% d'entre vous sont plus vieux que moi, ont plus de vécu que moi et tout. À quel moment, en fait, même si c'était l'inverse, tu sais quoi ? Même si j'étais, comment on s'appelle, dans une situation où c'était 80% plus jeune que moi et tout. Bon, quand t'es YouTuber avec ton public qui est à 80% plus jeune que toi, soit tu t'appelles vous avez le droit, soit t'es dans une catégorie très pire orca, tu vois ? Mais du coup, je sais pas, même quand même, tu fais pas ça, en fait. Tu donnes pas d'ordre dissimulé. Parce que lui, il va dire oui, non, je donne pas d'ordre. Mais si, frère, si. Toi, tu me dis trouve-moi un ordre formel. Mais il n'y a pas besoin de faire un ordre formel en soi pour faire passer une idée. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Facile tous les jours, que ce soit moralement, mentalement, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Je fais un tweet où une vidéo de temps en temps, ils hurlent à la mort comme si j'étais l'antéchrist. Mais j'encaisse. C'est ma partie du boulot. Ça fait partie du métier, on va dire. Vous, vous n'avez pas à vivre ça. Je vous en conjure. Si vous m'aimez bien un peu, n'interagissez pas. Prenez juste connaissance du dossier, des faits, et c'est marre. Mais c'est très important de lire les témoignages de ces modératrices qui exposent, encore une fois, le pattern du foie libre. Il fait ça depuis des années. C'est marrant, j'allais dire être d'accord avec Psycho pendant 10 secondes, c'est pas mal. Et là, il fait ça depuis des années. Alors malheureusement, si tu veux, sur ce point, je ne connais pas assez le dossier Stéphane. Donc du coup, je ne pourrais pas m'exprimer, tu vois, mais je ne peux pas valider toute la phrase. Attention, please. Arrête de faire que l'ASMR. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, j'ai fait un fichier Word également pour chronologiser tout ça. Et je vous en propose les extraits les plus intéressants. Donc il y a un chapitre que j'ai noté qui s'appelle le divorce des modératrices où j'ai écrit « En juin 2024, plusieurs personnes, dont des modératrices du Discord du fou allié, ont fait plusieurs trades sur les réseaux sociaux pour dénoncer son comportement, son inactivité, mais également ses abus de faiblesse mentale sur des femmes pour réussir à obtenir d'elles ce qu'ils désiraient. Ceux qui n'ont pas suivi. Le fou allié a ouvert un Discord pour regrouper toutes les personnes, toutes les femmes qui ont subi des VSS, qui ont subi peu importe les parcours de vie qu'ils ont eus, qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, d'être aiguillés et tout ça. En gros, son Discord a regroupé un nombre hallucinant de personnes en situation de détresse, psy, VSS, tout. Vraiment les plus gros écorchés de la vie, principalement des femmes. Et lui, il n'a plus qu'à se baisser, sortir la pelle, se victimiser un peu et les utiliser comme main d'oeuvre gratuite. Et s'il y en a une qui se rebelle, il les réduit au silence. Vous allez voir par rapport au témoignage. Et il a réussi à obtenir d'elle ce qu'il désirait. Elle travaille pour lui pour stalker, harceler, chercher des dossiers compromettants et lui rapporter les moindres faits et gestes de ses ennemis. Suite à un énième reproche, plusieurs personnes, dont plusieurs femmes, ont décidé de quitter le Discord et quelques-unes d'entre elles ont témoigné sur les réseaux sociaux. C'est ce que racontent les screenshots ci-dessous. D'abord, il y a le trait d'Alexia, qui est assez léger entre guillemets. Il dit C'est mis au point et mon ressenti, mon interprétation des faits, le Discord du fou allié va fêter son premier anniversaire demain. Il a été créé à la demande insistante de ses viewers. Ça date du 11 juin 24. Cela devait être un lieu d'échange d'informations sur le sexisme, les mécanismes de violence, un lieu où les membres pourraient parler de leur vécu sans crainte, seraient respectés et écoutés, quel que soit leur genre, leur culture, leur santé, etc. C'était le prolongement de la chaîne, une manière d'aller au-delà des mots, de s'investir dans l'action concrète. Il était prévu que nous serions formés pour pouvoir accueillir des victimes, les écouter, les soutenir, les orienter vers les structures compétentes. Moi-même, quand j'ai rencontré le fou allié, on était en très bon terme au début. Moi-même, j'ai guidé pas mal de personnes vers le Discord du fou allié. Parce que je pensais que... Je pensais de bonne foi, on va dire, quelque part. Je l'ai regretté amèrement. Et je m'en veux tellement d'avoir guidé. Ça, c'est dégueulasse. Dans le sens où, là, ce qu'il est en train de te dire, c'est que tout le problème sous-jacent, il est émanant de Stéphane. Alors ça, c'est une narrative de psycho, ça leur concerne. Mais concernant le Discord, c'est profondément hypocrite et pour une simple raison. Stéphane n'était jamais sur son Discord. Mais genre, jamais, jamais. Il ne s'occupait de rien. Genre, l'architecture du Discord, c'est pas lui qui l'a fait. Tout ce qui est, comment s'appelle, configuration, c'est pas lui qui l'a fait. La modération, c'est pas lui qui l'a fait. La gestion des tickets, c'est pas lui qui le fait. Comment s'appelle, s'il y a redirection de personnes vers des services, c'est pas lui qui le fait, si tu veux. Stéphane, il a un Discord, mais c'est un touriste en fait. Donc du coup, comment ça s'appelle ? Je trouve ça profondément dégueulasse parce qu'en fait, t'essayes de faire un déshonneur par association concernant le Discord en te basant sur Stéphane. Tu seras prié en fait de arrêter de raconter des conneries, ce sera pas mal déjà. Mais quand tu veux faire du déshonneur par association, fais le bien. Stéphane, il n'a aucun rapport avec le Discord. Il n'a tellement aucun rapport qu'à l'heure actuelle, tu veux hisser. Là, c'est la partie où moi, je vais m'énerver plus tard. Mais il s'est barré de son Discord. Ça ne s'appelle plus le Discord du Foilier. On en est sur ce genre de situation. On va vous expliquer à travers les différents threads et la vidéo de Delibor comment la situation en est arrivée là. Mais c'est juste dégueulasse de dire « Oh là là, j'ai envoyé des gens là-bas et je le regrette et toutes ces conneries parce que Foilier... » Mais Foilier, il n'y était pas. C'est Foilier... Vous savez la seule présence qu'il y avait de Foilier sur ce Discord ? Le nom du Discord. C'est tout. C'est tout. Il n'y était jamais. Et je ne dis pas ça pour le défendre. Genre, je ne dis pas du tout ça pour le défendre. C'est ce qui a fait péter un plomb à son équipe. Donc du coup, il n'y était jamais. C'est ça le problème des modératrices. Donc du coup, vomir sur le Discord en essayant de faire un déshonneur par association en se basant sur Stéphane. C'est de mauvaise foi mon cher Delibor. Et c'est autre chose. Des personnes là-bas. Mais bon, ça ne sert à rien de vivre avec des revenus. On était motivés, plein d'idées, mais rapidement, nous avons surtout été motivés pour soutenir et défendre le fou allié face à ses harceleurs. Ce qu'il subissait était... Ce qu'elle veut dire par nous avons surtout été motivés pour soutenir et défendre le fou allié face à ses harceleurs, c'est qu'en soi, les rares échanges qu'il y avait, c'était concernant... Stéphane ne parlait que de son harcèlement. Il n'y avait aucune discussion concernant la gestion du Discord ou quoi que ce soit. C'était que ça. Donc du coup, c'est ça cette formulation. Sincèrement injuste, nous étions toutes et tous d'accord. Ce qu'elles ne savent pas, c'est ces femmes mais c'est une personne. C'est que c'est un pattern régulier du fou allié. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, peut-être je vous montrerai quelques extraits là. Alors ça, moi je sais pas. Donc ça, je ne m'exprimerai pas là-dessus. En 2021, il a fait ça avec une autre communauté. En 2020, il a fait ça avec une autre communauté. En 2019, il a fait ça avec une autre communauté. C'est-à-dire qu'il fait des trucs, il se victimise, on l'aide et puis ça part en embrouille et puis il change de fusil d'épaule, il va dans une autre communauté avec un autre combat et ça recommence et ça recommence. Tu vois ça, je suis pas assez renseigné pour m'exprimer là-dessus. Le problème, c'est que le schéma qu'il vient d'écrire, c'est typiquement ce que Stéphane a fait avec moi. Donc à partir de là, si tu veux, vérification et de mise, bien évidemment. Mais je peux pas dire autre chose que ça. Et ça recommence et ça recommence. Et à chaque fois, il les a tellement matrixés, instrumentalisés, mentis, désinformés. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine du Discord ou d'autres personnes ? C'est une requête faite par sa communauté et tout et à partir de là, c'est son équipe qui a géré. En faisant passer pour une horreur absolue, moi et d'autres, que ces femmes sont persuadées que je suis un antéchrist, moi et d'autres personnes. Mais on va revenir là-dessus en détail, vous allez voir. Ce qu'il subissait était sincèrement injuste, nous étions toutes et tous d'accord. On s'investissait à la fois pour les membres du Discord et pour aider Stéphane qui s'absentait de plus en plus. Il avait fort à faire avec ses affaires judiciaires, il avait besoin de se mettre au vert aussi pour se ressourcer et c'était normal. Alors les affaires judiciaires, il y a Stéphane Edouard qui a porté plainte contre le foilier, mais il y a également d'anciennes femmes du Discord et d'anciennes connaissances du foilier qui ont porté plainte contre le foilier également. Bien sûr, il devait aussi s'occuper des réseaux, sa chaîne en dépendait et nous comprenions. Et évidemment, il a porté une dizaine de plaintes contre moi avec sa team. Bien sûr, il devait aussi s'occuper des réseaux, sa chaîne en dépendait et nous comprenions. Le harcèlement est un fléau, personne n'a à le subir, ni foilier, ni doumite doumite. Donc tout ça, doumite doumite foilier, c'est par rapport à la vidéo d'Astronogeek de Monsieur Sam, pour venir en détail. C'est déjà assez complexe comme ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est que foilier doumite, chisel, servant d'axe, copain comme cochon. D'ailleurs, on voit mandax très souvent. Il est passé là, tout à l'heure, il y a 10 minutes et tout, si tu veux. Pareil, pour foilier et tout, on est copain comme cochon. Je n'ai pas du tout fait trois rééduques sur sa gueule et doumite doumite, la dernière fois qu'on s'est appelé, c'était quand ? C'était il y a six mois ? Waouh ! Oh putain, on est copains comme cochon. Entre temps, Chisel n'est plus copain comme cochon avec Allier et Sir Mandax, plus trop non plus. Donc, même entre eux, il se bouffe. Ah, même Mandax, il n'est plus copain avec foilier. Waouh ! Même entre eux, il se bouffe. Je crois que c'était avec toi qu'il voulait dire. Ah bah non, regarde le schéma qu'il fait avec ses mains. Regarde le schéma qu'il fait avec ses mains. Chaîne en dépendait et nous comprenions. Et évidemment, il a porté une dizaine de plaintes contre moi avec sa team. Bien sûr, il devait aussi s'occuper des réseaux, sa chaîne en dépendait et nous comprenions. Le harcèlement est un fléau. Regarde le truc qu'il va faire avec les mains. Personne n'a à le subir, ni foilier, ni doumit doumit. Donc tout ça, doumit doumit, foilier, c'est par rapport à la vidéo d'Astronogeek. En dessous de ça, c'est déjà assez complexe comme ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est que foilier, doumit, Chizel, Servandax, Copain comme cochon. Donc entre temps, Chizel... Voilà, donc séparé de foilier. Il n'est plus Copain comme cochon avec Allier et Asservandax, plus trop non plus. Ah non, c'est Mandax qui n'est plus Copain avec Stéphane, visiblement. Incroyable. Cela dit, je ne savais pas que Dali Bor parlait italien. Moi non plus. Même entre eux, ils se bouffent. C'est un bordel. Mais on n'est pas entre eux. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Tu sais, c'était quoi les premières discussions quand toute la bande comment ça s'appelle dont tu parles là est venue me parler en janvier quand je t'envoyais des leaks à la gueule ? Ma première réaction, c'était les frères, on va pas se mentir. C'est de circonstance, avant qu'on se mette à parler. C'est de circonstance, tu vois ? Parce que moi, en fait, je me suis déjà fait baiser sur eux par d'autres salopes de youtubeuses. Et là, je parle de toi, Dali Bor. Du coup, en fait, on va essayer de se faire baiser une autre fois. Et mine de rien, Foilier a réussi. C'est incroyable, putain ! Youtuber, incroyable. Du coup, du coup, non, 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 on est pas potes, qu'est-ce que c'est cette histoire ? On est collègues ! Et on peut pas faire tous les spinats, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Mais le harcèlement ne définit pas qui vous êtes, ni comme vous comportez avec les autres. Vous pouvez être égoïste et être harcelé, vous pouvez être manipulateur et être harcelé, vous pouvez être méprisant et être harcelé, vous pouvez ne pas supporter la contradiction et être harcelé. Voilà, donc ça, c'est un petit portrait de Stéphane. Et puis, je vais pas dire égoïste, je valide, manipulateur, je dirais peut-être pas jusque là, méprisant, ouais, et pas supporter la contradiction, ouais, je confirme. Ouais, ne pas supporter la contradiction et être harcelé, c'est là le problème, on peut même harceler et être harcelé aussi. Je ne suis ni... Mais oui, c'est l'histoire de ta chaîne, ça. ...ne gamine, ni une privilégiée. J'ai une expérience privée et professionnelle derrière moi, je t'ai accordé ma confiance, ma compréhension, mon écoute et mon empathie. J'en ai passé du temps à te soutenir avant de comprendre que ça n'allait que dans un sens. Donc là, il y a une deuxième personne qui répond, qui s'appelle Bassunder, qui dit tu n'es pas et tu ne seras jamais une anonyme pour moi et pour toutes les personnes qui te connaissent dans ta vie présente comme passée. Nous ne voulons de mal à personne et pourtant, les manipulations ont voulu montrer l'inverse de nos valeurs communes. Ne retourne pas dans ta grotte, tu as le droit de t'exprimer comme tout le monde, nous n'avons pas à avoir peur de parler sur internet. Bien que nous sommes des no-names d'internet, Team Manipulation Complotiste a bossé en off hier soir. Maintenant, nous allons attendre et comme d'habitude, vous allez continuer à me stalker. Je partagerai des screens en fonction de leur évolution à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu es contre leur équipe, même quand c'est en interne, tu subis un harcèlement tellement de masse, c'est soit tu disparais des réseaux sociaux, soit tu fermes ta gueule à jamais. Le foalier, on ne va pas aller chercher les extraits. T'es qui, Bassunder ? Alexia, est-ce que tu as subi un harcèlement de masse ? Parce que là, comme il est en train de réécrire et tout, est-ce que tu as subi un harcèlement de masse et tout, suite à ta prise de parole ? Vu qu'on t'a dans le chat. Il pense à quelqu'un à casser les couilles avec ses réécritures. Tu disais, c'est qui, Bassunder ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus. Absolument pas. Merci. Alexia, si tu peux nous... Maïté, doucement. Gardons notre calme, Maïté. Comment ça s'appelle ? Ça sent que c'est un hypocrite, t'es égocentrique, je le faut allier. Alors, je vais demander de prendre une petite tisane, Maïté. Mais la suite de la soirée ne va pas m'aider à te contredire. Donc, du coup, si vous pouvez juste prendre des tisanes, parce que là, on n'en est qu'au début, ce serait pas mal. Et votre dictionnaire de jargon médiéval ? Non, non, il n'y a pas de souci, Maïté. C'est juste prenez une tisane et puis ouvrez votre dictionnaire de, comment ça s'appelle ? Jargon médiéval. Ouais, c'est ça, de juron médiévo. Bassander est une ancienne modératrice, visiblement, nous dit Alexia. Let's go, continuons. D'accord. Vidéo maintenant, parce qu'on n'en a pas fini. Le foie lié est le premier à dire, toutes les femmes, on croit, toutes les femmes, notamment dans l'affaire d'Astérion, ce n'est pas dans l'affaire d'Astérion qu'on avait traité en vidéo. On croit toutes les victimes, toutes les femmes sont des victimes, il n'y en a aucune qui ment, on vous croit sur parole mesdames. Toutes les femmes qui ont dénoncé le foie lié, toutes, puis là on commence à en avoir 7, 8, 9, même plus je crois, toutes, selon le foie lié, sont des folles, sont des personnes extrêmement toxiques, problématiques et elles mentent. La probabilité que toutes, c'est quand même balèze. Surtout que c'est le premier à dire, il faut toutes les croire. Bassander continue. Comme le débat reste un droit ouvert où tout le monde sur internet ou IRL n'est pas uniquement une partie seulement de la population, la prochaine fois, je vous partagerai des screenshots pour expliciter les discussions et ainsi de suite. Et j'en ai assez de me taire. Donc c'est encore quelqu'un d'autre, c'est Météosaur, qui est encore, elle aussi, elle en a assez de se taire. Oui, c'est un excellent endroit pour échanger des sujets graves comme tout le monde le fait quotidiennement, ici ou ailleurs. J'en ai assez de se taire. Frère, ça se voit que t'as le seum contre Steph, mais t'es pas obligé de rajouter des trucs en surlignant, enfin surtout, vu les dingueries qu'il fait juste après, frère, t'as pas besoin. Captain Babos, on va pas se taire les filles. Il est temps de montrer Captain Babos, une autre modératrice et toutes les forces dont on a fait preuve pour tenir ce Discord pendant que le fou allié ne paluchait avec les influenceurs qui reprochent l'équipe du Discord. C'est grossièrement ce que moi j'ai reproché en avril. C'est un peu ça le problème de soir sur eux, c'est qu'en fait, pour faire un gros résumé aux patcholins qui ont tout suivi, vous voyez ce qui s'est passé en avril avec Fouallier ? Et bien là, ça s'est passé avec ses modératrices et disons que vous voyez mon pétage de plomb par rapport à Stéphane en mai, et bien là, il y a une modératrice qui a fait pareil, mais en bien bien violencieux. Donc en soi, si vous vous souvenez des griefs qu'on avait contre Stéphane il y a quelques mois, et bien en soi, ça risque d'être une réédite ce soir. On va pas se mentir. Reprenons. C'est qu'un, elles vont le dire, mais je préfère déjà vous recontextualiser, vous pré-résumer un peu le truc de là où ils veulent en venir. Un, le Fouallier n'est jamais sur son Discord. Je confirme. Deux, il est non-stop sur les réseaux sociaux. Je confirme. Sur ses vidéos, il est non-stop dans les tweets et les tweeters de tous ses copains et des potentiels alliés qui caressent dans le sens du poil. Ça, je confirme aussi. Par exemple, moi, je vais critiquer quelqu'un où je vais dire tiens, ce vidéaste a dit ceci. Il va directement aller voir ce vidéaste. Oh là là, regarde, tu te fais harceler par Psycho Delic. Moi aussi, je suis sa victime numéro 1. Je te soutiens. Les mecs binaires qui regardent mon react, ils vont pas comprendre. Ils vont faire mais il est pro psycho, il est pro foallier. J'emmerde les deux. Tu comprends ça ? C'est j'emmerde les deux. Donc, de facto, il y a un moment, je vais être d'accord avec l'un. Il y en a un, et à un moment, je vais être d'accord avec l'autre. Mais un truc qui est sûr, c'est que j'emmerde bien les deux. Tu fais quoi ? Ah bon ? Un harceleur Psycho Delic ? Quoi ? Et comme ça, il fait avancer un narratif totalement faussé alors qu'au final, moi, tout ce que j'ai fait, c'est de dire ce que la personne a dit sur un tweet. Et il continue comme ça à se palucher entre influenceurs et à essayer de gratter des alliés. Exactement, comme ça, j'ai des screens de partout. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas aller les chercher maintenant. Mais j'ai des screens de partout et vous les avez vus dans les précédentes vidéos et tout ça. Alors, je vous demande pas, évidemment, de me croire sur les paroles, mais si vous me suivez depuis longtemps, quand je vous dis quelque chose, c'est rare que je monte. Ferme ta gueule ! C'est une notion relative. Ouais, c'est à dire rare. C'est à dire... C'est relative, mais j'en avais pas jamais. On a fait dans la playlist du foie. J'ai mis des centaines et des centaines de screens. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur les appos... Mais les problèmes, c'est pas les screens avec toi, le problème, c'est ce que tu réécris avec. Osta versus la gauche et... Il est marrant, l'autre grand prophète de la vérité. Mais ça va, oui ! Et la vidéo sur... Comment je l'ai appelé ? Je sais plus comment je l'ai appelé. Ah oui, on est harcelé et j'ai besoin de parler. Ça s'appelle comme ça. Pourquoi les appos... Ah, mais putain, mais... Ah, mais t'es... T'es le roi des copycats, frère. Tu l'as appelé comme ça parce que c'est une chaîne d'Astro, c'est incroyable ! Elles sont incompatibles avec la gauche woke et on est harcelé et j'ai besoin de parler. C'est deux vidéos qui se suivent dans la playlist. Il y en a une qui dure 2h17 et l'autre qui dure 6h. Quand je vous dis... Je vais rien dire, je vais strictement rien dire, frère. Moi, j'ai des capsules et elles durent 4h30 et elles sont montées. C'est irrésumable. Et on a fait qu'effleurer dans ces deux vidéos, le truc. On l'a fait qu'effleurer. C'est massif. On est à 20 minutes de vidéo, on n'est même pas encore dans le dur. Donc pourquoi se permet-il... Il y avait combien de titres qui viennent de s'enchaîner ? De me bannent sans préalablement faire un tour juste parce que j'ai osé l'insulte et le remettre en question alors que toutes ses promesses pour le Discord, c'est une insulte à notre taille. Alors qu'il soutient ouvertement un vidéaste pro-Poutine et en ce moment a l'air de plutôt bien se porter sur Twitter pendant que nous, on doit tenir un rôle d'assistante sociale envers plusieurs personnes dont il s'en bat les couilles. Alors, le foyer sur les réseaux sociaux, il est extrême. Il fait des blagounettes avec tout le monde et tout. Il est en mode jet-setter. Alors le vidéaste pro-Poutine, si je dis pas de conneries, c'est Linguistikae. Ouais, je confirme les deux. Alors, c'est l'appellation qu'utilise Babos. J'ai pas tout compris quand elle m'a expliqué. Mais en même temps, je regarde plus Linguistikae et j'en ai rien à foutre de son avis sur la vie... Enfin, sur... Comment ça s'appelle ? Sur la guerre Ukraine-Russie. Donc du coup, j'ai pas tout compris. Mais, oui, en soi. Les deux trucs qu'il vient de dire, ouais. Je dis pas qu'il est pro-Poutine. Elle, elle dit qu'il est pro-Poutine. Linguistikae, ça fait tellement longtemps que j'ai pas... J'ai pas regardé, je sais même pas qu'est-ce qu'elle sous-entend par là. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire pour qu'elle pense ça ? Chant était... Les gens peuvent être déçus de son absence, mais vu qu'il l'avait prévenu dès le début, je trouve, pour ma part, que c'est un peu oublié ce qu'il traverse. Alors, Blue Dungel, c'est un de ses... Si j'ai pas de conneries, c'est le chef modo, je crois, de son Discord et un de ses plus fervents paladins. Alors, il n'y a pas de chef de la modération. Vous me dites un moment, si je dis de la merde, mais il y a Blood, là, dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le chat. Il n'y a pas de chef de la modération. Blood n'est pas chef de la modération. Blood est un modérateur, mais il ne reflète pas, genre, la pensée unique de la modération, comment ça s'appelle ? De... S'il faut te le préciser. Reprenons. Le défend absolument partout. Surtout les tweets, dès qu'il cite quelqu'un site Foilier, il arrive pour le défendre. Sur tous les réseaux sociaux, il arrive pour le défendre. C'est un truc de ouf. C'est un truc... Ah, il est... Bah, Blood, il vient de passer paladin. Vas-y, let's go. De ouf. Je dis pas de bêtises, en plus, ce mec a la quarantaine. Apparemment, il aurait des gamins. Une nouvelle fois, nous... Si vous pouvez envoyer du soutien, que ce soit à Elixia ou à Blood, parce que là, dans tous les cas, avec une vidéo comme ça, et ils vont s'en prendre plein la gueule tous les deux. Nous avons absolument toutes et tous... Si, regarde, t'es promu. Oh, regarde, le mec, il a dit quoi, je suis pas promu, et juste après, il est passé level 1. Pas, pas, pas. Alors, paladin de level 1. Je suis en 7. Ce qu'il subit, c'est triste. Par contre, il faut comprendre que tu lui laisses la porte ouverte à énormément de personnes détruites. Et autant te dire que les façons sont moches, et ça, tu n'en sais absolument rien. Elixia qui reprend. Poilier, tu m'as bloqué parce que j'ai exprimé ma déception et mon amertume face à ton silence, face à ton inaccessibilité. Tu ne te remettras pas en question. Ce n'est pas la première fois que tu agis ainsi, dont t'actes. Juste une dernière chose et je retourne dans ma grotte anonyme. Ce que je poste, like ou reposte sur mon compte, je le fais parce que j'apprécie le contenu. Je me contrefous si ça te plaît ou pas et je ne le fais pas pour te nuire, alors oublie-moi. Ça aussi, c'est un truc qui arrive très souvent dans la sphère, pas seulement de foilier, mais très souvent, quand je le dis dans les dérives des extrins gauchistes et des wokistes, il regarde, c'est les oeils de Sauron dès 1984. C'est-à-dire que t'es allié avec... Allez là ! Il y a mes yeux de Sauron aussi ! Ils vont aller scruter tout ce que t'as liké, tout ce que t'as fait et ils vont revenir te faire un compte-rendu. Ah, mais pourquoi ? Mais non, mais quoi ? Mais quoi ? Attends, quoi ? Il y a des gens qui utilisent les yeux de Sauron pour ça ? Frère, moi j'ai des yeux de Sauron, ils ne font pas ça. Moi, mes yeux de Sauron, ils répertorientent tout ce que mon harceleur ils font, frère ! C'est quoi ces yeux de Sauron de merde ? Vas-y, va te checker qu'est-ce qu'il a liké et tout le bordel ! Ouais, là, j'ai vu que t'as liké ça. Pourquoi t'as liké ça ? Parce que l'autre, il est problématique parce que l'autre, il est allié avec machin, tu n'ikes plus ça. Sinon, on ne pourra pas très bien ensemble. Moi, je ne peux pas te faire confiance au bout d'un moment. Et donc, ils réduisent au silence. Ils réduisent... Je crois que c'est quoi ? C'est Darbo ? Les trucs sectaires ? Alors, moi, je tiens juste à dire un truc. Je suis en bon terme avec toute cette clique. Enfin, si je peux dire la clique gauche, militante Z, un peu, et toutes ces conneries. Je suis en bon terme avec, si tu veux. Et si, à un seul moment, tu vois, ils étaient vraiment aussi casse-couilles que ça concernant ça, je te garantis qu'ils en auraient reçu dans les MP en mode « Ouais, t'es un peu violent, quand même, et toutes ces conneries, tu veux, tu sais, donc non, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Il est raref où je parle avec eux, si tu veux. Non, je suis en bon terme avec eux et tout. Donc, du coup, et pourtant, selon ton hypothétique schéma de pensée suivant de leur part, moi, je devrais être problématique. Oh, putain ! Oh là là ! Dans les complaintes qui reviennent en boucle, c'est tout simplement l'inexistence et l'inactivité du fou allié sur son propre Discord. Alors qu'il est extrêmement présent sur X et sur les réseaux sociaux, il est extrêmement présent pour caresser dans le sens du poil des vidéastes, des créateurs, du contenu et des influenceurs. Il est totalement invisible pour les personnes. Il pourtant travaille pour lui de manière gratuite. Il s'arrache à lui trouver ce qu'il exige et il ne leur donne rien en retour. En plus, il les contrôle également sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils likent, sur ce qu'ils partagent, sur les réseaux sociaux car il essaie de contrôler au maximum son image devant les caméras. Son Discord, qui, je vous le rappelle, est normalement une sorte de refuge pour femmes ayant subi des VSS, ayant subi plein de choses qui sont écorchées de la vie et qu'il est censé aider, qu'il est censé guider, il n'a jamais rien fait pour eux. Comme vous allez le voir par rapport aux témoignages de ses propres modératrices dans les screens qui vont suivre. Je pense aux personnes qui se sont adressées à ce Discord parce qu'elles venaient en confiance trouver une personne, une écoute et un soutien. Pardon de vous avoir laissé tomber, j'aurais aimé pouvoir faire plus pour vous aider. On a cette impression de laisser les personnes seules là où ils ont le plus besoin. Ce sentiment d'abandon, d'une violence inouïe, je reprends volontairement les termes propres à lui, pour vous savez qui. Pour info, ils ont été effacés depuis. Vous pouvez vérifier. Alexia reprend. Donc le foie lui dit la cancel culture, la vraie. Alexia reprend. Nope, c'est laisser tomber c'est se planquer quand elles ont besoin de réponses, c'est les manipuler pour avoir le beau rôle en public. Nous ne sommes rien. Merci de nous l'avoir rappelé. Retenez bien cette parole par rapport à après de manipuler pour avoir le beau rôle. On est d'accord. Contrôler les partages ou ce que vous likez, il ne l'a pas fait. Vous allez voir les manipulations et les pressions qu'il fait subir à ces gens pour garder une bonne image en public. Une image neutre et propre en public. Une image de guerrier, de savior, de white savior, de guerrier blanc, de bite sword. Ouais, c'est un peu ça. Dalibor, c'est F de souche. Il récupère des affaires dramatiques pour en faire de la propagande. Oui, c'est exactement ça, tu vois. De guerrier de la justice. Du coup, nous, on passe derrière. Enfin, cette fois, on l'a baisé. Cette fois, on passe avant même qu'il la diffuse en public. Comme ça, Dalibor, comme ça. Si, c'est social. Captain Babou se reprend. C'est clair. Mettre en avant ces fausses promesses comme se faire former pour accueillir des victimes alors qu'on a dû le faire nous-mêmes selon nos moyens et notre temps libre, lui, il s'en foutait du stress et de tout ça et toute la pression des cas traités. L'exact qui reprend. On a géré les tickets. Du mieux qu'on a pu avec toute notre bienveillance et notre écoute. On s'est soutenus aussi les unes les autres quand ça n'allait pas bien. Il était fier de nous afficher dans ses vidéos. Mais qu'a-t-il fait pour Discord à part lui donner son nom ? Donc, il s'attribuait aussi leur taf en disant « Regardez mon Discord grâce à moi, il y a ça, il y a ci, il y a ça. » Mais il foutait rien dessus. Je pense aux personnes qui se sont adressées. Je ne me souviens pas qu'ils soient attribués. Un truc qui est sûr c'est que son Discord autant quand il fallait le citer à la fin de chaque vidéo il s'en rappelait qu'il existait autant quand il fallait juste répondre à son équipe « Niette ! » En fait, que les choses soient claires. Vous vous souvenez quand je vous disais « Il nous répond R » ? Sachez que la modération de Stéphane avait le droit à autant de réponses de sa part. Et autant moi je suis extérieur au truc que je pète un plomb si tu veux on s'en bat les couilles si tu veux. Autant au bout d'un moment en interne tu comprends que la moitié est en train de péter un plomb. C'est à ce Discord parce qu'elle venait en confiance trouver une écoute et un soutien « Pardon de vous avoir laissé tomber j'aurais aimé pouvoir faire plus pour vous aider. » Je pense aux personnes qui se sont adressées à ce Discord parce qu'elles venaient en confiance. Thunder reprend. « On a cette impression de laisser les personnes seules là où elles ont le plus besoin. » Captain Babos reprend. Exactement. « À part mettre des rôles et se barrer il n'a rien fait. La gestion c'est T. Les emojis c'est moi et Tarty. L'illustration pareil c'est Tarty. Celui qui doit partir du Discord c'est le foilier. Il s'explique que le foilier devrait partir de son propre Discord. En gros à un coup d'étude. Un putsch. Retenez bien ça aussi après c'est assez intéressant. Je vais attendre la réponse du concerné pour le coup. Souci je sais quand je dois être patient. Babos elle dit ça un peu comment ça s'appelle avec beaucoup d'énervement mais quelque part en fait ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que suite à un truc qui est un peu dégueulasse et dont on parlera après Babos elle a insulté Stéphane et Stéphane sans sommation il a banni du Discord. Ça c'est une modératrice. Il y a eu une insulte. Merci John Do. Et merci comment ça s'appelle j'avais pas vu et merci John Do pour le sub yummy yummy sub so good mais du coup en fait sans sommation Babos s'est fait ban comme ça tu vois tu es d'accord alors Babos elle a un franc parler c'est quelque chose que je comprends parfaitement le truc c'est qu'une nouvelle fois c'est pas Stéphane qui gérait les mailles tu vois Babos dédiquait sur le Discord à l'engérer tu vois donc par exemple les personnes qu'elle gérait jusque là bah du coup c'est pas Stéphane qui va les gérer donc elle est un peu chafou tu comprendras c'est reprenant c'est déjà le cas on a renamed notre Discord il n'y a plus de Discord un an de foilier par contre par contre est-ce qu'il y a toujours son compte avec les clés on en parlera plus tard mais est-ce qu'il se fout encore de votre gueule en vous prétendant qu'il peut pas vous donner les clés parce que si oui en fait il y a toujours un problème Stéphane c'est on va en parler après mais s'il y a toujours ton ancien compte sur le Discord et toi qui prétends que tu peux pas donner les clés il y a toujours un problème tu m'excuseras ah je vous disais ce soir les deux ils vont s'en prendre plein la gueule reprenons Sander explique notre héros vient de fuir comme à son habitude en laissant des personnes qui l'aident depuis des mois dans des états catastrophiques honte à toi et tu vas devoir te justifier à l'avenir je parle de personnes avec des idées suicidaires tu vas préférer mentir pour toi et madame alors ça je crois je suis même plus sûr je crois qu'on en a parlé dans la vidéo de 6h mais pour résumer un de ses modérateurs ou un de ses utilisateurs sur son Discord qui a des pensées suicidaires il s'est fait parler comme un chien par le fou allié et il s'est enfui du Discord et le fou allié est venu le pourchasser sur Twitter ça je sais pas de quoi il parle dans le doute c'est psychodélique je m'en parle les couilles tu m'envoies un peu tout de suite tu me réponds tout de suite et après le fou allié est arrivé en mode sauveur j'ai prévenu la police heureusement que j'avais son adresse on va développer l'histoire des clés vous inquiétez pas bon il va bien heureusement que j'étais là comment il avait son adresse on va revenir là dessus après vous allez voir je lis vos messages et je pense que vous êtes des belles personnes celles et ceux qui se sont investis depuis dis moi t'es toujours le même fils de pute qui a doxé mon ancien domicile en mettant une photo de devant chez moi si tu veux dans une de tes vidéos qui a été vue 100 000 fois ou pas toi et tes grandes leçons là concernant les adresses et tout on est bien d'accord Dalibor t'es toujours ce même fils de pute là on est bien d'accord c'est alors je sais pas à qui c'est dû c'est soit dû à toi soit à Ichito mais il y a un truc qui est sûr c'est que les trois premières semaines d'avril 2023 ma boîte aux lettres c'était un pokéstop enculé tellement elle avait tourné l'adresse donc du coup tu m'excuseras mais alors tes états d'âme sur les adresses et tout ça prend pas avec nous ça prend pas avec nous ça prendra sûrement avec tes psychococs et tout qui gobbent tes conneries tu vois mais ça gobbent pas avec nous bâtard du coup allez on est reparti depuis un an je serai là si vous avez besoin un message également à cette modération si présente pour des dramas des diffamations des manipulations il y a Captain Yourself qui dit cette histoire a été debunk par la fille en question il y a des années super et toujours très réactive là on ne vous voit pas bien évidemment vous screenez mais sachez une chose vous êtes manipulés comme nous avant par eux ça serait bien qu'elles aient aussi ce petit recul sur moi en se disant qu'elles étaient peut-être manipulés non 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 mais Stéphane ou pas frère t'es un enculé de quoi tu parles il est marrant lui oh non mais regarde Stéphane c'est un bâtard oui et ça change rien en fait que t'en es un aussi de quoi tu parles vis-à-vis de moi encore une fois moi je veux bien qu'on me déteste par rapport à des idées politiques des opinions des avis que j'ai qui sont peut-être désastreux mais humainement t'es une merde on va voir un peu plus bas des gens qui disent qui sont persuadés que humainement je suis dégueulasse devant la caméra et dégueulasse derrière la caméra je l'ai prouvé allez sur ma chaîne ça s'appelle rééduque de psycho et tout vous avez toute une playlist comment vous savez que je suis dégueulasse d'ailleurs à la caméra mais parce qu'en fait je les ai affichés en fait ces rushs là t'oses pas l'assumer toutes ces conneries mais alors à tous les cas qui regardent si votre idole bien aimé en fait s'est retiré des dramas c'est parce que j'existe que j'ai affiché comment il est c'est du coup voilà là il revient petit à petit et tout mais toute la période où il disait je suis plus dans les dramas où il s'est pris la tête avec Zio Klo c'est à cause de moi manger votre énorme chèque reprenons est-ce que vous vous êtes pas fait justement un peu manipuler un peu embrigader là-dessus moi je veux bien qu'on me déteste mais qu'on me donne des vrais arguments en disant ouais t'as dit ça là c'est vraiment ok mais donne moi des vrais arguments pas juste ouais machin il a dit et donc là ça c'était l'apéritif donc après il y a eu le trait de Captain Babos et c'est là où vraiment la sauce a monté alors évidemment alors comme vous allez voir Babos elle a un Babos Blaster visiblement si tu veux on connaissait le YoYo Blaster visiblement là vous allez découvrir le Babos Blaster plein de screens un peu à gauche à droite parce que je suis bloqué par toutes ces personnes puisqu'elles me détestent par contre elles ont quasiment toutes des comptes secondaires pour me stalker et me suivre donc je sais pas mais tu fais pareil tu fais pareil oh mais il est mignon l'autre là il est en train de te faire genre oui non mais je comprends pas c'est un conflit entre deux communautés sur internet et toutes ces conneries il y a des gens qui regardent ce que fait le camp d'en face mais Dalibor c'est toi qui m'as appris ça non ? c'est toi qui m'as appris toutes ces conneries genre oh bah comment savoir et tout quand on parlait de toi et tout c'est toi qui m'as montré tes tips c'est toi qui m'as montré comment tu fonctionnais et tout avec ton compte secondaire et ton truc pro alors avant c'était Twitterdeck frère maintenant c'est Xpro et tout il n'y a pas de soucis mais c'est toi qui m'as appris ça de quoi tu parles c'est valable pour les uns mais c'est pas valable pour les autres c'est bon pour toi mais c'est pas bon pour Stéphane c'est ça il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on aimerait savoir en fait donc j'ai réussi à glaner un peu les screens à gauche à droite mais il doit me manquer beaucoup de choses mais c'est déjà assez conséquent comme ça ça traite de Captain Babos j'ai vu le nombre de personnes que tu bloques sur X frère pause pour contexte Captain Babos vient de se faire virer du discord elle fait un trade à ce sujet et on peut apercevoir dans les réponses Blood Angel il faut savoir que Blood Angel est son chef modo il est une des personnes les plus mais c'est pas son chef modo putain d'acharner quand il s'agit de défendre l'honneur du fou allié il est présent absolument sur tous les réseaux dès qu'on parle du fou allié que ce soit sur Youtube sur X sur Discord c'est son meilleur avocat il est extrêmement problématique extrêmement toxique harcelant vis-à-vis de tous ceux qu'il considère comme un ennemi donc Captain Babos démarre son trade enfin son une discussion allez on parle un peu de fou allié qui kick sa modo parce que je veux des explications sur son absence et son soutien envers un vidéaste pro-Poutine donc il y a encore le linguistique qui revient sur le terrain très drôle quand ces modos ont des personnes à charge avec l'accueil de victimes de VSS sur le Discord alors qu'ils branlent rien depuis des mois Basander reprend je te remercie de dire tout ce que les personnes n'osent dire des pratiques abusives et dangereuses tu es la seule à avoir le courage de le dire et de le faire et pour ça je te remercie faites vous plaisir les complotistes habituels tu n'es pas seul et je suis là moi à ma connaissance et je dois être loin du compte mais je crois qu'on est à peu près une bonne dizaine de nanas qui ont témoigné contre le foilier sur cette dernière année et sur les précédentes années parce qu'il y a de ces précédentes communautés il y en a qui le traînent en justice et il y a d'autres nanas qui sont extrêmement énervées contre le foilier et ça date de plusieurs années là c'est juste un nouveau rond dans l'eau en fait je te remercie Volgar Captain Babus reprend on a eu nos différents mais là dessus je suis sérieuse soit on a été traité comme de la merde soit on a dû se taire et partir dans le silence vous connaissez mon caractère et bien l'intention de le crier haut et fort pour tous mes modos actuels les anciens comprises Basander dit merci et j'ai le même avis on a eu nos différents mais depuis je ne fais que dire que je n'ai jamais rien eu à te reprocher tu as toujours été très investi comme beaucoup depuis j'ai appris beaucoup beaucoup de choses horribles et ça je ne le supporte pas et d'ailleurs ils font allusion un peu plus bas vous allez voir il y a des choses encore plus graves encore plus horribles on ne connait que même pas les petits apéricubes sur la surface de l'iceberg sur le haut de l'iceberg le danger bon je ne voulais pas intervenir mais vu que tu as décidé de tout déballer sur X et vouloir parler aussi au nom de l'équipe actuelle de la modération on va préciser un truc tu as été viré parce que tu parlais mal dans la modération ni plus ni moins c'est intéressant là dessus pareil c'est pas une raison je comprends ton point de vue blood autant Stéphane quand il s'est attaqué injustement le défendre je suis le premier à le faire il vous traite comme de la merde en fait c'est le pétage de plomb de de comment s'appelle de Babos il est amplement justifié savez ce qui a fait exploser Babos ils vont en parler dans tous les cas Babos récemment elle a eu un décès dans sa famille un truc qui l'a grandement affecté et quand il en a parlé dans la discussion enfin non quand elle elle a évoqué ce sujet là dans la conversation de modération de Foilier la seule réaction de Stéphane pas très loin en dessous c'est coucou j'ai réinstallé Discord donc du coup elle a commencé à ouvrir sa gueule parce que tu sais le fait qu'il soit jamais là si tu veux bon c'est quelque chose le fait qu'il en ait rien à foutre bon c'est quelque chose le fait qu'il réponde jamais bon c'est quelque chose le fait qu'il fanfare rentre tout le temps sur Twitter bon c'est quelque chose mais alors le coup du décès plus comment s'appelle coucou j'ai réinstallé Discord c'est pas passé c'est vraiment pas passé donc du coup Babos en fait elle a commencé à lui dire ses cas de vérité et en fait comme Stéphane il faut rien lui dire et ben il la banne qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est une réaction de merde déjà le fait qu'il soit jamais avec vous c'est une réaction de merde le fait qu'il communique pas avec vous c'est une réaction de merde le fait qu'il s'occupe pas de son Discord c'est une réaction de merde le fait qu'il vous écoute pas c'est encore pire et le fait que quand vous pétez un plomb à cause de sa gestion de merde il vous vire bah c'est une réaction de merde je suis désolé je suis désolé c'est une réaction de merde c'est il y a un moment de merde qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ils me disent que psychothérique est ultra problématique son Discord est ultra toxique mon Discord est ouvert à tout le monde mon Discord est public contrairement au Discord de beaucoup de gens demandez-vous pourquoi ils ont beaucoup de choses à cacher ils ont beaucoup de choses alors nous on ferme le nôtre parce qu'en fait quand il était ouvert on se prenait des attaques de personnes qui venaient spammer des images zoophiles avec des ratons qui suçaient des pénis autant te dire que quand on parle de sujets où on sait qu'il y a des connards du monde du drama bah on verrouille le Discord connard c'est parce qu'ils peuvent instrumentaliser ils peuvent insulter ils peuvent magouiller ils peuvent faire plein de trucs je sais pas si vous vous rendez compte que ce soit à l'époque d'MJ que ce soit à l'époque du fou allier que ce soit à plein d'époque je suis persuadé et je le sais j'ai plein de ninjas sur mon Discord qui sont là pour screenshotter le moindre petit écart pour essayer de décontextualiser le moindre petit écart y'a jamais rien qui est sorti d'intéressant jamais eux sur leur Discord suffit d'y rester 45 secondes tu peux sortir avec 10 screens je t'évoque à peine que je suis un sujet sur ton Discord dis-moi quand on a le palier dégueulasse en fait on commence pas à commenter le palier des autres tu sais tu commence à nettoyer en fait dans un premier temps devant sa porte avant d'ouvrir sa gueule et c'est les premiers à dire que je suis ultra toxique ultra problématique et le foyer qui ose dire que mon Discord n'est pas modéré et qu'il est extrêmement mais ton Discord il est pas modéré frère toxique extrêmement problématique extrêmement insultant alors qu'il n'y est pas et qu'il y a rien frère t'as réussi à importer le 4chan français sur Youtube de quoi tu parles tu dois avoir la commu la plus toxique de tout l'internet français c'est qu'est-ce que c'est cette histoire le mec il a vu qu'on avait pas de 4chan il s'est dit bah tiens je vais le créer c'est ma commu bah vas-y hein fais donc hein mais bref tout ça on en a parlé dans les précédentes vidéos on va pas revenir dessus en détail Météosaure qui reprend on peut parler de toutes de toutes celles qui sont parties avant également on pourra toujours trouver à redire à certains comportements personne n'est parfait que dire donc quand plusieurs personnes témoignent et dénoncent le comportement problématique d'un individu et pareil je suis désolé de vous couper encore une fois le nombre de témoignages qu'il y a eu envers le foyer il y aurait eu même pas 5% de tous ces témoignages si à la place du foyer c'était je sais pas moi Sardoche, Astéryon moi n'importe qui ça ferait le tour des réseaux sociaux on les lâcherait plus avec ça mais là quand même le foyer est catégorisé dans le camp du bien et je sais pas il a peut-être des dossiers sur d'autres personnes personne de moule et le rond dans l'eau disparaît et le lac redevient placide et museau l'eau d'Angel reprend le foyer n'a pas grand chose à voir avec tout ça vu qu'il ne met que très peu les pieds sur le discord les gens peuvent être déçus de son absence mais vu qu'il avait prévenu dès le début je trouve pour ma part que c'est un peu oublié ce qu'il traverse alors toujours la même excuse ah il traverse des trucs il prend la tête à tout le monde il peut même être insultant voire arrogant et avec tout le monde toi tu lui... ça me fait chier d'être d'accord avec Chico bordel de merde c'est pas une excuse en fait ce que traverse Stéphane c'est genre pas du tout une excuse ce que traverse Stéphane c'est bon même avec la plus grande des cordialités comment tu peux me dire ça tu vois pas ce que je traverse en ce moment et si tu continues à dire ouais bah j'envoie à mon avocat t'as une plainte pour demain on va voir ça après il va menacer c'est Draghi qui nous dit c'est marrant les gens à qui on peut rien dire ont toujours le package parler dans le dos plus rien à foutre des détails techniques je sens comme un pattern ouais c'est pas faux après vous allez voir Météo Zor reprend est-ce qu'il a traversé eh attend est-ce que est-ce que ce qu'il a traversé doit être une excuse à un comportement problématique lui-même dit que non pourquoi un double standard c'est pas juste la question de son absence il y a d'autres choses derrière que tu ignores certainement est-ce qu'il y a eu un comportement problématique sur le Discord non voilà c'est aussi simple que ça Météo Zor qui reprend et dit j'ai dit que tu ignores certainement Blood Angel répond oui bien sûr si je le défends c'est que forcément je ne suis pas au courant de tout Basander répond une nouvelle fois nous savons absolument toutes et tous ce qu'il subit et c'est triste par contre il faut comprendre que tu lui laisses la porte ouverte à énormément de personnes détruites et autant te dire que les façons sont moches et ça tu n'en sais absolument rien pense que tu veux un jour tu comprendras je suis désolé de te le dire mais ta naïveté il en profite et j'en suis navré pour toi nous sommes toutes et tous c'est par là Blood Angel dit bon je ne voulais pas intervenir mais vu que tu as décidé de tout déballer sur X et vouloir parler aussi au nom de l'équipe Basander reprend bah alors c'est toi le chef modo tu veux attaquer les personnes très bien on va discuter depuis quand es-tu médecin ? non as-tu déjà écouté la version hors complotiste ? non as-tu déjà inquiété de la santé des anciens modos après le départ ? non es-tu féministe ? non désolé alors pareil moi j'ai jamais eu de drama sur mon discord dans le staff j'ai mis si 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 t'as juste préféré pas réagir et faire genre ça n'existait pas mais si 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 on va sur ma chaîne on voit que j'sais balancer ton judge et ton Yoshi t'inquiète j'ai mon équipe de modos qui... d'ailleurs y'a toujours aucune réaction de votre part tout va bien j'imagine que vous cautionnez du coup j'ai jamais eu de drama avec eux c'est fou je ne veux à... tu te souviens pas le moment en février où t'avais un judge qui était paniqué et tout qui essayait de te dire d'aller aide-moi 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 et que tu lui disais m'en bats les couilles frère qu'il allait voir Zio Klo en mode ah c'est le plaisir aide-moi et tout et qu'après j'étais au téléphone avec Zio bon y'a il est en train de chialer ah bon chial mais ouais non t'as jamais eu de drama dans ton équipe bien évidemment bien évidemment toujours vivant son pote judge oui bien sûr et lui il est vraiment chef de la modération chez Psycho le pro-Poutine j'ai enfin posé les termes en privé il m'abanne et s'est planqué il utilise des femmes depuis un an et les vire dès qu'elles le remettent en question il ne faut pas poser des questions nous devons nous taire après tout nous ne sommes que des femmes j'ai envie de dire pardon sais-tu pourquoi je me suis fait insulter pendant deux heures non vas-y car la réponse tient en une phrase mais c'est nous le problème votre pseudo bienveillance ne va pas tenir longtemps je préfère te prévenir et on peut voir un pattern qui commence à apparaître notamment dans le témoignage de Captain Babos où il dit il utilise des femmes depuis un an et les vire dès qu'ils les remettent en question faut pas poser de questions on doit se taire et après tout on est que des femmes lol et dès que tu vas aller contre lui tu vas avoir tous ces chiens de garde qui vont le défendre corps et âme et de manière très vulgaire très insultante très harcelante parce qu'il est là le secret du fou le secret je dis ça comme si c'était le secret de l'eau bleue il est là l'échappatoire moral du fou allié il va dire j'ai jamais parlé de cette personne j'ai jamais interagi avec cette personne mais sur son discord il va donner des ordres et cette personne exemple moi au pif va se manger toute son équipe sur la gueule dans des jours et des jours se manger toute l'équipe de fou allié sur la gueule waouh mon dieu oh la toxicité extrême de Babos Alexia Crisi comment ça s'appelle claqué et blood waouh 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 ah ouais putain ah ouais non non mais t'as rien à supporter tu sais quoi je suis tellement mais je suis tellement mais dans la compassion avec toi et dans la tristesse que je vais manger des tabiatels c'est incroyable oh non mais on va prendre une ou deux minutes quand même pour se mettre à la place du pauvre Dalibor qui du coup comment ça s'appelle subisse la toxicité que vous pouvez voir dans ces messages bien évidemment c'est oh la la là on est sur de l'harcèlement de meute mais en bande organisée et tout oh la 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 putain eh ben on oublie le plus important tes tagliatelles est-ce que tu les casses en deux bien sûr je suis un connard moi ah ouais rien ne t'arrête moi mais jamais je te rappelle que je pète les coquillettes en trois oh mais il n'y a plus aucune limite qu'est-ce que tu veux que je te dise craignais mon courroux c'est l'Italie qui résonne à chaque fois je dis ça ah ouais non mais là je prends vraiment une pause tranquille let's go reprenons semaine et des semaines sur tous les lives sur tous les commentaires sur tous les tweets mais oui le problème c'est qu'en fait avec un type comme toi qui a une communauté de 200k et tout et qui a pour habitude d'envoyer des faux narratifs sur les gens pour que ta petite commie tarée là en fait si eux elle leur tombe dessus et bah typiquement au bout d'un moment en fait comme tu balances constamment des trucs tout le temps mais genre tu prends des sujets comme l'apostasie pour cracher sur Stéphane tu prends des sujets comme Naël pour aller cracher sur n'importe qui en fait bien évidemment qu'il y a un moment on est obligé de surveiller c'est toutes les 15 secondes t'es susceptible d'envoyer 200 000 tarés c'est qu'est-ce que tu veux que je te lise ah ouais 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 pour l'avoir subi moi ton harcèlement de ta bande de goriot là ah ouais ouais non mais bien sûr bien évidemment quand on sait que de près ou de loin si tu veux par exemple tu vas nous évoquer mais bien sûr qu'on sait ce que tu dis mais t'es malade oh putain tu sais on est obligé c'est à aucun moment en fait tu es honnête vraiment à 200% la majorité de tes magouilles en plus on en avait déjà parlé et tout en live la majorité de tes magouilles en fait tu les fais entre capsules pendant tes lives là maintenant en plus t'as trouvé le cheat tu t'es dit je vais mettre ça en membre coucou mais tes rosifs elles sont en membre maintenant tu vois donc tes moments où tu dis de la merde et toutes ces conneries si tu veux maintenant faut te donner de la thune pour y avoir accès mais avec un type comme toi mais les gens sont obligés mais t'as cru que c'était juste un cas spécifique et puis je t'avais pas reproché de faire ça d'ailleurs de quoi de mettre les vidéos en avant première pour les membres alors moi je l'ai jamais fait moi comment ça s'appelle je mettais la rediff pure en membre mais 30 minutes après il y avait la rediff pour tout le monde les 30 minutes personne ne les voyait passer quoi tu vois oui mais il s'avait reproché quand même ouais lui il avait déformé ça je cache des trucs et je les mets en membre mais oui il me l'avait reproché alors qu'en fait c'est lui qui le fait c'est d'aller voir Stanislaviewicz son principal atout donc du coup c'est quand même drôle on assassine le père et oui on assassine le père bonjour Dalibor installe-toi donc sur tous les discords je bannes au fur et à mesure ils refont des comptes et c'est non-stop c'est une charge non-stop non-stop lui il va dire ouais non jamais 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 c'est hallucinant d'hypocrisie et de mauvaise foi Basunder qui dit sais-tu pourquoi vous êtes tous les deux hypocrites sur ce sujet là désolé vous êtes tous les deux hypocrites sur ce sujet là moi autant là je viens d'assumer si tu veux bah que effectivement quand il y a un influenceur qui me crache à la gueule et bah je surveille ce qu'il dit sur ma gueule tu vois autant soit toi soit Stéphane aucun d'entre vous ne veut l'assumer vous êtes tous les deux des gros hypocrites là-dessus c'est incroyable pourquoi je me suis mais commence pas à croire qu'il y a une différence entre Stéphane et toi là-dessus là tout ton speech là n'en est que la preuve t'es insulté pendant deux heures parce qu'on l'a lu Captain Babos qui dit oui oui j'ai déballé ma vie et celle des autres ici présents bizarrement quand certains ont pété des plombs on les a pas virés donc cette excuse est invalide j'ai juste dit les termes sur le fou allié quand certains pensaient à mute des gens juste parce qu'ils parlent de JDR terme que j'utilise assumément plus haut comparé à lui qui se planque depuis des mois alors qu'on bosse gratos pour lui lui à part son nom il n'a rien fait sur ce discord donc il n'a aucun droit de venir ban parce que quelqu'un demande enfin des explications mettre son nom sur le taf des autres c'est de l'exploitation surtout que je lui ai laissé la journée d'hier pour s'expliquer si tu penses que je vais fermer ma gueule pour tout l'investissement mi et alors que c'est un putain de lâche de merde tu te trompes énormément Bassender reprend prévenez si la vraie chef arrive on va parler ici tous ensemble la mauvaise foi va vite très vite et tu n'es pas prêt toi et ta petite caste et moi je reprends comme on peut le voir dans les screens ci-dessous et son témoignage dès qu'on rentre contre le foilier on s'expose également à des problèmes dans la vraie vie ah oui vous allez voir c'est en dessous là on s'expose également mais mais vous êtes des tarés des problèmes dans la vraie vie en IRL avec du doxing avec des appels sur le téléphone portable avec des visites à domicile et je déconne même pas je vous rappelle que toutes ces personnes à la base ont déjà t'as commué là qui est mon compte google frère et elle a défoncé ma putain de boîte aux lettres de quoi tu me parles ça des problèmes sont des fragiles émotionnellement ont des fragilités psy ont vécu ont vécu des choses horribles cette détresse et ce mal-être sont mis à profit pour leur faire peur pour les contrôler mais également non c'est bon j'avais peur que mon micro soit trop bon Blue Dangel reprend je n'en parle pas plus ici ton micro est trop bas si mais je tenais à donner la raison pour laquelle tu as été viré donc c'est Blue Dangel qui parle Captain Babos reprend sauf que cette raison pue la merde certains encore là-bas alors qu'ils ont des choses bien plus graves toi-même tu sais que je n'irai pas le jeter en pâture c'est juste parce que j'ai insulté le mec qui récolte tout notre beurre comme un bourgeois colonialiste notre foilier de bourgeois colonialiste c'est rigolo Alexia qui reprend le harcèlement est un fléau ça on l'a lu Basander répond le harcèlement dernièrement j'ai reçu donc écoutez juste parce qu'il a juste parce qu'il a critiqué le foilier enfin elle pardon je crois que c'est une femme Basander je peux me tromper on va dire la personne c'est une personne elle a critiqué le foilier il n'y a rien qui prouve que ça vient de ça dans le truc et elle le dit elle-même dans son tweet pourquoi t'arrives à prendre ça comme argent comptant comme vérité vraie comme quoi ce serait des sbires de Stéphane gros taré elle a osé soutenir Alexia et Captain Babos le harcèlement dernièrement j'ai reçu toute la journée des appels anonymes sur un de mes téléphones jusqu'à 3h du matin et à 5h une personne sonnait sans arrêt à la porte de chez moi au même moment les complotistes montaient une nouvelle théorie sans que dix tête les complotistes c'est ceux qui travaillent pour le foilier et que du coup ils essayent de se monter la tête les uns entre les autres voilà parce qu'on s'expose à contredire le foilier il instrumentalise et militarise sa communauté à des choses extrêmement immorales et extrêmement illégales mais lui il va dire tu captes la réécriture là c'est ouf ah non c'est faux c'est pas vrai là c'est pas n'importe qui c'est ses modératrices et vous allez le voir plus bas mais c'est ses modératrices qui parlent c'est pas des lambdas sur le discord c'est ses modératrices c'est à dire qu'elles ont fait ça pour lui et c'est ce qu'elles vont dire plus bas elles vont avouer qu'elles ont fait ces choses là pour lui Captain Babos reprend moi je les attends c'est drôle parce que ces gens ont été programmés je suis désolé d'utiliser le terme lobotomisé à me détester j'aurais jamais fait quelque chose comme ça envers eux et tous ceux qui sont sur mon discord que ce soit mon staff ou les personnes qui sont sur mon discord témoignez 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 moi je vous fais aucune pression vous voulez dire que je suis un con je suis un con y'a pas de soucis est-ce que une fois je vous ai traité de cette manière là ou je vous ai instrumentalisé c'est à moi qui allait poser la question espèce de bâtard c'est une question rhétorique on est d'accord donc la réponse est oui du coup ou je vous ai demandé d'aller harceler quelqu'un en masse ou signaler quelqu'un en masse ou n'importe quoi est-ce que j'ai oui moi le jour de mes 30 ans enculé j'ai déjà été malveillant envers quelqu'un parce que si je putain mais le mec c'est incroyable on connaissait les les comment on appelle ça les négationnistes concernant la Shoah mais lui il a vraiment un révisionnisme concernant ma gueule c'est incroyable c'est fabuleux c'est d'un côté on a Jean-Marie Le Pen qui nous sort que en fait les chambragas ça a jamais existé et de l'autre côté on a Psychodéli qui fait Cheysel non mais non on est allé au resto non je suis aussi odieux problématique toxique antéchrist monstrueusement fils de pute j'en sais rien tous les termes mais mon discord les vocaux que je fais sur le discord mais ça devrait être la foire d'empoigne toutes les cartes la dernière fois on a ouvert sur discord il y avait Ichito Judge Yoshi ne pas rire ne pas rire du tout Google Maps serait plus légère que les que les ultra pétaoctets qui devraient être générés sur ma personne il n'y a rien le foilier qui est un guerrier de la justice sociale j'ai deux fichiers Word un de 450 pages et celui-là qui atteint les 250 pages j'en étais où Basander qui reprend malheureusement tu n'es pas la seule plusieurs sont comme toi et je t'assure que découvrir les manipulations plusieurs mois plus tard je ne le souhaite à personne j'écris aujourd'hui dans un seul but que ça cesse le plus vite possible pour les victimes de VSS et des modos notez le témoignage avec la main sur le coeur du foilier quand il apprend qu'une de ses modératrices a perdu son père écoutez ça Blood Angel qui dit bon je ne voulais pas interpréter Basander qui dit la mauvaise foi va vite retomber très vite et tu n'es pas prêt toi et ta petite caste Volger Captain Babos reprend un gros temps et on va parler du foilier ça enlève ici donc ça doit du 11 juin le mec se présente jamais sur son discord se fout que ses modos perdent ses proches mon dernier message sous le mien qui parle de la douleur de la mort de mon père c'est hey salut je réinstalle le discord tu as mon téléphone voilà c'est ça qui a fait péter un plomb un seul message de condoléon ça Poilier c'est très typique Poilier pareil à un moment il y a une de ses modératrices qui m'insulte sur son discord j'ai le screenshot je vous l'ai montré précédemment deux minutes après il lui répond et il continue la discussion sur les réseaux sociaux il va dire ouais c'est pas bien qu'une de mes modératrices ait insulté psychodélique je n'étais pas au courant je ne pouvais pas le savoir je suis jamais sur mon discord et sur le screen la minute d'après et tu lui réponds en mode yolo il se passe rien mais toi même tu m'as insulté sur discord tenté presque maladif sur les réseaux sociaux c'est un peu comme CSC un immigré un étranger il vient lui demander s'il a un peu de monnaie il dit ouais non j'ai pas de monnaie il va marcher un peu son chat il dit bon arrête t'es de gauche t'as bien de la monnaie un peu non j'ai pas de monnaie il engueule le gars dans son chat après il dit bon j'ai de la monnaie mais j'avais pas envie de tout le temps en train de mentir tout le temps en train de mentir pour essayer de garder la face ou le beau jeu j'en sais rien après à vous Dalibor tes vidéos elles sont plus digestes quand je passe dessus et qu'en soi y'a pas les blancs à vous mais même les gens ta communauté qui peuvent pas me saquer ils regardent la capsule ils voient le rythme comme ça ils entendent la petite zik en fond ils se disent putain on est où là c'est coquet là j'aime bien là et de s'en foutre royale des autres si on peut rien lui apporter ça sert à rien Captain Babos continue hier Fouallier m'a viré car j'ai demandé des explications sur son temps à passer à branler les gaux de influx bandeurs de gauche pro-Poutine pendant que nous on s'occupe de personnes qui ont différents troubles qu'il se soit des VSS des addictions des solitudes etc lui lui il joue il joue sur Twix Twitter le peu qu'on ait un avis différent du sien il nous vire alors que lui il était août dimanche quand j'ai passé l'après-midi toute l'après-midi avec une personne une personne en grande détresse qui va prendre en charge cette personne étant donnée que Fouallier n'est jamais là demain c'est l'anniversaire se rassurer Babos il reste encore des personnes dans l'équipe de modération des personnes compétentes que tu connais avec qui tu t'entends bien et tout la personne sera bien évidemment et a déjà été pris en charge l'accès du Discord plus de la moitié des modos sont partis dans le silence et le dégoût à cause du Fouallier sur un an il n'a été là que même pas trois mois les seules fois qu'il est venu c'est pour militariser sa commu contre les gens face à qui il a des procès la seule fois où il est apparu c'est pour expliquer qu'il avait besoin d'une équipe pour me stalker pour le procès ou bien littéralement voler l'argent de la commu et elle ses seules interventions c'est pour demander de l'aide car il est incapable de se débrouiller tout de suite c'est un peu ça le problème en fait même moi dans mes MP le seul moment où Stéphane il te répond en fait c'est quand c'est quand il a besoin de toi en fait c'est quand il a besoin oh j'avais pas vu excusez-moi merde mais je regarde jamais les dons sur Paypal tac 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 merci beaucoup tiraleus pour le don sur Paypal yummy yummy sub non Paypal so good et merci beaucoup bah deux fois du coup c'est ça ça a l'air d'être ça ah non une fois non deux fois ouais merci tiraleus double fois yummy yummy paypal so good mais ouais en fait Stéphane n'est vivant dans TMP ou dans son discours que quand il a besoin d'aide donc au début bah vas-y let's go tu vois et puis en fait quand tu vois que c'est que à sens unique chose que par exemple vous connaissez notre cas bah typiquement avec le petit trop trop gnaux avec le petit en barreau bah typiquement ah non s'il n'a pas comment ça s'appelle un avantage ou un bénéfice à tirer d'une situation en fait Stéphane ne va pas dedans tu vois c'est d'ailleurs à se demander qu'est-ce qu'il est allé foutre dans l'équation comment ça s'appelle Sam Dumit et tout tu veux parce qu'à la base il n'y est pas il n'y avait aucun intérêt qu'il y aille tu veux mais 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 je ne sais plus quoi mais bref c'est un pattern très régulier avec toujours menace de plainte avocat tu n'as aucun droit sur ce Discord à part le nom et le rôle d'admin tous les modos en ont marre c'est génial c'est génial on a déjà l'avocat de Stéphane qui nous pète les noyaux s'il faut après cette soirée c'est Psycho et Divisio qui vont nous casser les couilles parce qu'on s'est vu mater cette vidéo en live alors que ça c'est légal étant donné que à un moment il sous-entend qu'il n'a pas d'avocat parce que c'est trop cher puis ça sert à rien d'accord ok désolé pour le spoiler ah non sérieux moi j'allais dire attendez s'il faut on va avoir vraiment tu sais c'est un peu comme quand il y a une nouvelle génération de Pokémon t'as le choix entre diamant et perle si eux bah moi je te dis on peut avoir Riceberg et Divisio tu vois let's go de ton comportement de fasciste et à part avoir et à part avoir mis ton nom n'a rien construit dessus et Tomato Blue d'Alexia Roxane claqué donc claqué au sol il y a un modo relativement très toxique il vient également de Chisel beaucoup viennent de chez Chisel aussi alors ils viennent de chez moi mais dis moi qui t'a parlé de ma gueule tu veux pas porter tes couilles et venir en 1v1 comme je te le dis depuis 6 mois ton collier est mal serré c'est ça ta laisse est un peu trop ample qu'est-ce qu'il se passe mon cher Dalibor donc du coup claqué au sol elle est toxique maintenant et ils viennent de chez moi c'est incroyable c'est l'équipe de Foilier mais elle vient de chez moi c'est des gens qui n'avaient pas de vie avant de me connaître et d'apparaître sur mon chat écoutons donc le cher Dalibor si vous voulez voir un espèce de pattern de toxicité dans tout ce bordel tu sais quoi être qualifié de toxique par un fils de pute de ton espèce vraiment vraiment tu vois c'est un peu comme si un pédophile me traité de gros porc et comme t'aimes bien les gamines de 14 ans quelque part on est dans le ton du coup miss PDD2A et moi qui avons tout mis en place toi t'as juste récupéré et gloire à l'élu et les lauriers est venu faire coucou quand t'avais besoin de pigeons pour mater ces heures de Stéphane-Edouard et d'ailleurs claqué au sol enfin claqué n'est plus modératrice chez Stéphane depuis avril mais soit psychodélique parce que t'es un gros fragile qui ne sait rien faire tout seul comme moi bref un putain d'esclavagiste bourgeois comme tes potes Poilier tu m'as pris des choses plus précieuses nous sommes là vus amis ce qu'il dit le red flag numéro 1 des gens à ne pas suivre militariser ça commut numéro 2 le manque d'empathie mes condoléances pour ton père numéro 3 voler l'argent t'as l'air d'être une bonne personne mais par contre quand tu vois ça faut dire cash que ce genre de choses ne se fait pas désolé pour toi le premier qui vous dit faut aller signaler ça faut aller signaler pour faire tomber tous ces réseaux faut purifier ces réseaux mais tu l'as fait t'as fait tomber mon Twitch comme ça de quoi tu parles putain si il est trop toxique barré vous barré vous si vraiment le contenu est vraiment vraiment illégal à la limite tu peux comprendre un espèce d'appel d'urgence mais juste pour détruire quelqu'un alors qu'il a rien fait je reprends on apprend également on apprend on apprend on apprend également qu'il n'est quasiment jamais sur son discord problème de connexion à chaque web je vais pas faire ça maintenant on apprend également qu'il n'est jamais sur son discord vous allez voir par la suite qu'il prétexte n'avoir absolument pas le temps qu'il doit se mettre au vert mais comme vous pouvez voir sur les statistiques ci-dessous il a passé plus de 1300 tweets pendant un moment il faisait plus de 1300 tweets par mois ça s'est un peu calmé à partir de juin il est passé sous la barre des 500 tweets mais quand il disait qu'il avait pas le temps oh regarde c'est la partie où il nous snub c'est la partie où il nous snub à partir du 8 jusqu'au 22 t'es mal comment ça 1000 tweets oh bâtard ah la 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 quel échec du joueur français c'est normal qu'il avait pas le temps à 1300 tweets par mois plus c'est ça se foutre au vert Steph mais putain ah la la mes bouffes du plâtre jouer à Elden Ring et je sais pas ce qu'il fait d'autre mais pendant un moment il ne bossait plus il est très actif sur les réseaux sociaux il est très actif quand il s'agit de caresser les influenceurs du coup vu que Psycho a leak le revenge porn de MJ c'est illégal donc on a le droit attend nous on est juste en train de regarder un fichier qui est public si t'as payé un accès et dont j'ai coupé les blancs moi c'est parfaitement légal je lui fous juste son somme c'est tout lanceur pour en faire des alliés de circonstance pas une seule fois il n'est passé sur son discord si ce n'est que pour militariser sa communauté face à moi face à Stéphane-Edouard face à toutes les autres personnes les victimes de son discord il n'en a qu'un on peut parler de toutes elles et ceux qui sont partis avant également nous on l'a vu le fou allié a pas grand chose à voir avec tout ça donc Blood Angel qui défend vu qu'il ne met que très peu les pieds sur le discord on l'a vu Basander qui dit je te remercie de dire tout parce que nous on l'a vu on a eu nos différents mais là dessus je suis sérieuse soit on a été traité comme de la merde et les 420 pages elles sont comme ça c'est ça avec un tweet et tout putain ton dossier il doit être béton on dirait le dossier de mes harceleurs soit on a dû se taire et partir dans le silence vous connaissez mon caractère et bien l'attention de le crier est fort pour tous les modos actuels et les anciens toi comprise donc Captain Babou se reprend exactement à part mettre des rôles et se barrer il n'a rien fait ça on l'a vu je vais attendre la réponse et pendant tout ce temps où tous ces témoignages sortent le foilier ne peut s'empêcher de doxer le vrai prénom d'une victime alors qu'elle l'a supplié plein de fois de ne plus l'utiliser ce prénom donc Crochet Frivole je ne sais pas qui c'est lui mais il a dit oh le foilier il faut arrêter de citer les noms des vrais prénoms des gens qui t'ont déjà demandé d'arrêter de parler d'eux lâche la et arrête de la harceler donc le foilier qui dit oui et vous comme Panique Morale Mélissa et Psycho vous avez un dossier long comme le bras sur moi et finalement vous n'avez rien alors il continue de dire qu'on a rien mais il y a des heures et des heures de vidéos des heures et des heures des centaines et des centaines de descriptions tout ça on l'a vu pareil hein ils s'offusent que ouais du doxing le doxing de Dumit Dumit le fameux doxing de Dumit Dumit on va pas revenir là dessus mais vraiment foilier a fait une vidéo que j'ai où il dit c'est scandaleux il donne le nom de la personne il donne la région de la personne c'est scandaleux c'est honteux il y a rien c'est répréhensible par la loi vous savez ce qui est le plus drôle c'est que sa vidéo elle finit par un thread de Supreme Mind le petit Michael Paco attendez il est quelle heure là il est 23h23 on va se prendre une petite pause on va continuer là je vais rouler et dès que j'ai fini de rouler on va se prendre une petite pause une petite pause musicale ça va être incroyable je vous ai dit qu'il y avait K3.5 qui sortait sur Spotify la vendredi à minuit c'est incroyable c'est dans 24h et 37 minutes oh là là le temps passe si vite c'est ouf j'ai un extrait de Foilier où il donne le nom d'une personne la région où il est c'est tout le temps ça c'est le fait de ce que je dis pas ce que je fais mais par excellence il a réussi à dépasser MJ de ce côté là par contre il est beaucoup plus con qu'MJ MJ a eu l'intelligence de tout garder derrière le rideau quasiment rien de transpirer en plus alors si ça peut te rassurer le plus con de tout c'est ça reste toi quand même mon cher Dalibor on va pas se mentir lui il est trop nul juste mais le truc c'est qu'il continue ça marche le foilier ment encore au mois de juillet 2024 j'ai reçu énormément de violents commentaires également de la part d'un influenceur d'influenceurs comme Regal Gorilla qui avait expliqué que j'étais un nazi et qu'il était normal de tabasser du nazi chroniquement et implicitement oh mais les hélices eh franchement c'est tous les couilles en fait vous voulez critiquer psychodélique vous avez 20 000 angles d'attaque mais parmi tous ces angles d'attaque à quel moment vous êtes allé chercher le nazi le mec il a un CV long comme le bras de saloperie et genre là vas-y on va choper le nazi vous êtes complètement con en fait c'est incroyable c'est pas possible Mickaël a fui il est pas con elle est incroyable mais donc du coup enfin je comprendrai jamais vous voulez tomber sur des gens et j'ai l'impression que vous savez même pas pourquoi en fait c'est fait l'impression que vous les connaissez pas c'est vous croyez sincèrement que genre l'angle d'attaque le plus intéressant concernant psychodélique et du moins qui peut être le plus fructueux enfin fructif c'est le nazisme mais vous pensez que cet homme crame des bouquins il sait même pas comment utiliser un seul de quoi vous parlez c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire il invitait les antifas à me lyncher la gueule vous en souvenez de cette histoire évidemment il a reçu le soutien du fou allié et vu que je l'ai cité dans une de ses vidéos il reboucle sur moi en tant que en tentant de désinformer de changer le narratif pour se faire passer pour la victime à noter que je n'avais pas parlé de lui ni pensé à lui depuis des semaines et des semaines pendant que lui et son équipe continuent à me stalker H24 sur tous mes réseaux sur toutes mes vidéos screener à m'insulter à militariser la haine j'ai répondu une seule fois au détour du poste de Riggel Gorilla et voilà tu mens tu mens tu mens tu mens tu mens je découvre que Psycho donc c'est le fou allié qui parle je découvre que Psycho est de nouveau en boucle sur moi j'ai juste montré ce tweet je découvre que Psycho est de nouveau en boucle sur moi depuis plusieurs jours sans aucune raison je demande le plus sincèrement du monde à quelqu'un de son entourage de lui demander de me foutre la paix s'il vous plaît donc Tonton Génant qui a un conte dédié à Marcellé qui dit nouvel épisode de notre saga Tonton ne parle plus de fou allié Blue D'Angel qui dit on remarquera en passant que Foilier soutient Riggel Gorilla que ce dernier a subi des menaces et c'est un mois Dalibor ta chaîne c'est je prends des extraits des autres et je le montre aux gens quand des gens prennent des extraits de toi et qu'ils les montrent aux gens et que tu considères que c'est du harcèlement tu es conscient qu'en fait on peut pas faire de deux poids deux mesures constamment et que si ça s'applique à eux ça s'applique à toi la vérité bande de teubés c'est qu'il y en a aucun qui fait du harcèlement en faisant ça c'est mes bons swatch avant l'échafourer avec Psychedelic contrairement à ce que ce dernier laisse penser le foyer qui dit j'ai toujours défendu quiconque subissait du harcèlement y compris Psycho lui-même je suis fatigué le harcèlement c'est le moment où tu prends ce qu'a dit quelqu'un que tu lui fais en dire quelque chose d'autre et que tu lui envoies une communauté dessus mais le fait de prendre un extrait et d'y réagir en théorie ça s'appelle un réact bâtard il ne fait que mentir oui publiquement il dit qu'il supporte pas que je reçois des mauvais commentaires il supporte pas que je me fasse harceler et sur son discord il appelle à mon harcèlement à mon stalking moi je veux bien qu'on aille au procès et qu'on aille au juge après bon tu vois la gueule des juges en France Blood Angel alors pour un gars qui vient de perdre son avocat je suis pas sûr que commencer à taquiner la truffe des juges soit vraiment le meilleur des chemins à arpenter durant comment ça s'appelle cette période de l'année même tu peux ce que tu veux écoute on s'en fout on l'a vu il dit mais putain mais ça y est il est de nouveau en boucle et pareil là il dit il est de nouveau en boucle il faut savoir que pendant les plusieurs semaines et un mois un mois et demi là où j'ai pas parlé vous êtes tous les deux en boucle et moi dès que je peux t'envoyer un taquet je t'en envoie mon cher Dalibor vu ce que tu m'as fait frère t'as gagné ça pendant 10 ans je m'en bats les couilles mais moi j'assume tu vois mais vous là vous êtes tous les deux en boucle l'un sur l'autre à prétendre tous les deux que oh non je parle jamais de lui et tout mais si l'un comme l'autre vous ne faites que ça vous ne faites que ça et quand c'est pas publiquement c'est en privé mais arrêtez de faire genre ah mais euh oh non mais tu comprends lui fait ça et moi je suis pur mais t'es pur mon cul oui ferme ta gueule vous êtes tous les deux aussi dégueulasses lingotes de quoi tu parles c'est quasi quotidien tapez psychodélique sur les réseaux sociaux n'interagissez pas comme j'ai déjà dit mais tapez fou à l'île aussi dans ce train là tapez chaisel aussi c'est putain il est marrant regardez le nombre de personnes qui me chient à la gueule qui m'insultent qui me menacent harcèlent et oui comme le dit Alexia en fait tout ça c'était pas sur le discord toute cette partie là en soi le discord il a toujours été préservé du drama si tu veux c'est le seul élément drama qu'il y a eu ils émanent de notre communauté on s'en excuse le premier c'est moi qui ai débarqué et qui ai dit bonjour je suis un raton panique incroyable et tout non je déconne je vais juste faire une blague et la deuxième c'est Miman qui a débarqué pour faire son truc en mode je vais mourir d'un triple lupus du petit droit bah bah voilà du coup du coup voilà c'est les seuls moments où il y a eu un peu de drama je déconne c'est même pas du drama mais bon comme il y a Miman qui est passé là-bas si tu veux c'est pour vous dire que Miman elle a quand même tenté d'aller là-bas aussi reprenons j'ai essayé de bloquer quasiment tout le monde mais c'est compliqué une grosse partie vient de la communauté du foilier et ce que je veux dire par là c'est que c'est constant constant journalier quotidien et on va le voir par ses modérateurs qu'il l'avoue plus bas excusez moi maintenant j'ai une petite question en fait parce qu'on parle toujours de la communauté de si la communauté de ça et toutes ces conneries et si et c'est ça et ce nanani et nanana moi j'ai une petite question les psychococs je les vois souvent bon alors les patcholins étant donné que en fait je m'appelle Chaisel je vous avoue je les vois souvent tu vois mais alors la commu de foilier vous m'excuserez mais je la croise jamais et puis surtout ça m'a pas l'air d'être une commu très active ou très virulente j'ai l'impression que c'est une communauté qui est massivement dans les commentaires youtube qu'en soit il y a un pôle discord pour aider les gens et toutes ces conneries si elles ont besoin de savoir vers quel quel organisme elles doivent se rediriger mais la communauté de foilier vous m'excuserez j'en ai jamais entendu parler j'en ai jamais entendu parler que ce soit en bien ou en mal c'est euh elle existe bien évidemment il a dit qu'à je suis pas en train de dire qu'elle n'existe pas c'est juste il est en train de te dire que la communauté de foilier elle harcèle sa mère mais 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 frère est-ce qu'on pourrait voir ça si tu veux parce que pour l'instant et ça ne va pas changer le plus gros truc qui pour l'un pour Dalibor s'apparente à un comportement harceleur haineux c'est les réponses de Blood Angel alors Blood Angel à la limite on peut lui dire mon cher Blood tu 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 passes un peu trop les saloperies de Stéphane tu vois mais il en a rien harcelant c'est le mec qui réponse tu veux il n'y a pas d'insulte ou quoi que ce soit si tu veux et puis il défend son point de vue vous avez le droit d'être pas d'accord avec lui mais excusez-moi des harceleurs on en a un paquet c'est pas le comportement de Blood Angel franchement moi si tous mes harceleurs ils se comportaient comme lui oh putain je serais refait Blood Angel si tu ne fais rien demain tu veux bien m'harceler comme ça s'il te plaît ça me changera les idées reprenons j'ai appelé à mon harcèlement et tout le bazar et qu'ils ont harcelé sous la direction du Foilier et je ne sais plus où je voulais en venir avec ça parce que je commence à fatiguer qu'est-ce que je voulais dire bordel de merde je suis désolé il y a tellement de trucs dans ma tête c'est compliqué je ne sais plus la rakia mais bon vous avez noté l'hypocrisie c'est même pas de l'hypocrisie c'est du mensonge patenté j'ai pas d'autres termes devant la caméra il dit qu'il veut du bien derrière il veut j'ai des screens de lui où il explique qu'il faut faire sauter tous mes réseaux pour purifier les réseaux sociaux que c'est le but de faire sauter tous mes réseaux mais Stéphane tu ne vas pas purifier quoi que ce soit oh mais vous êtes tous tarés ma parole vous voyez pourquoi moi je me ramène devant vous en vous disant non moi quand je goom psychodélique c'est par vengeance c'est parce que le truc qui me ferait le plus chier si tu veux c'est de vous sortir une connerie comme ah non mais en fait je vais dégager psychodélique pour purifier les réseaux mais tu vas me faire disparaître de la surface il organise une équipe avec son discord pour me stalker H24 pour trouver pour analyser mes 7000 vidéos et pour ressortir la moindre petite virgule qui pourrait être problématique et la moindre petite virgule est instruite avec l'avocat il va se ramener avec un pdf de 6000 pages ou je dis des blagues ou je dis des conneries ah oui c'est ça que je voulais dire vous vous rendez compte j'ai beau être serbe j'ai beau avoir connu les bombardements en Serbie j'avais 15 ou 16 ans oh putain t'es né à Paris mec ah une musique triste là non j'ai pas faut que je m'en rajoute une ok je vais la faire à la voix par contre j'étais sur place j'ai beau faire 1m88 j'ai beau faire quasiment 100 kg un peu moins maintenant je fais 90 avoir 40 ans une femme portugaise par contre 2 gamins j'ai dû aller très dur dans la vie pour essayer de de faire vivre la famille sans rentrer en détail j'ai appris à encaisser j'ai appris à encaisser et même le mec le plus puissant du monde avec des pecs en béton au bout d'un moment pour lâcher un peu la pression n'importe quelle autre personne aurait insulté aurait poussé rentré en burn out en dépression aurait insulté aurait menacé j'essaye rien j'essaye et je continue à être chill cool zen à essayer de parler et d'argumenter des arguments et à essayer de montrer les faits ceux qui suivent mes vidéos le savent c'est dans ma nature c'est comme ça c'est comme ça bordel de mer j'ai vécu la guerre qu'est-ce que je vais me faire chier avec des engueulades sur internet en mode c'est trop grave ce qui se passe bombardé par l'OTAN au bout d'un moment je courais dans la cave me cacher avec ma grand-mère qui était en larmes et les vitres tremblaient à cause des bombes et des avions qui passaient une petite engueulade sur Twitter ça va je sais pas si c'est pas ma guerre on est contre du truc mon père a décédé de la cancer il y a plus de 20 ans j'ai dû arrêter les études j'ai dû commencer à travailler supporter ma mère qui était en morceaux ma femme payait le reste de la maison c'était il y a plus de 20 ans maintenant mais je vais te dire même avec tout ça dans les tripes on va dire une pression constante comme ça des pics constant 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 et tu sais pertinemment que ça vient tout le temps de la même communauté tout le temps de la même personne et que cette personne te dit le sourire aux lèvres non moi j'appelle pas voir seulement c'est faux il ment moi je suis gentil moi j'ai jamais rien fait oh là là qu'est-ce qu'il dit moi je suis une victime ce truc il te prend à l'échine dans le dos ça remonte comme ça t'as des frissons partout je dis c'est pas possible c'est pas possible et c'est avec ce qui me fait tenir quelque part c'est qu'il veut me dire que c'est droit ça se paterne tu l'as tu l'as je peux pas la couper sérieux il faut que je la découpe non quel christesse ça va jusqu'au bout non ma femme paye les règles de la maison c'était plus de 20 ans maintenant mais là tu es sur twitter au secours même avec tout ça dans les clips on va dire une pression constante comme ça des pics constant 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 et tu sais pertinemment que ça vient tout le temps de la même communauté tout le temps de la même personne et que cette personne te dit le sourire aux lèvres non moi je l'appelle pas voir seulement c'est faux il ment moi je suis gentil moi j'ai jamais rien fait oh la la qu'est-ce qu'il dit je suis une victime ce truc tu vois il te prend l'échine dans le dos ça remonte comme ça t'as des frissons partout je dis c'est pas possible c'est pas possible maintenant c'est parfait c'est parfait bon on se prend une pause il est quelle heure et c'est la fin de la pause il est 23h59 c'est incroyable c'est fabuleux reprise 23h59 allez on reprend c'est parti tac et c'est avec ce qui me fait tenir quelque part c'est de me dire que c'est grâce à ce pattern c'est grâce à ce pattern de pervers narcissique de surjeux de victimisation et de cette méthodologie qu'il arrive à passer entre toutes les vagues qu'il arrive à voir une communauté aussi acharnée qu'il arrive à manipuler tous ces gens en fait ça j'aurais du mal à critiquer ça étant donné que c'est là dessus que se base Miman en fait et c'est procédé donc du coup vous voyez où je veux en venir mais bref continue c'est moi que je l'ai mis deux fois il faudrait que je re-range mon propre document on verra ça quand on décide de s'en prendre à nouveau à 7 crônes et aux fouilliers alors pareil sur les réseaux sociaux regardez les psychotéliques harcèle encore 7 crônes il s'en prend à elle c'est quoi la réalité 7 crônes je me suis pas assez renseigné je m'exprimerai pas dessus et donc je me suis mangé tellement de centaines de milliers d'insultes parce que pareil crônes a une communauté hallucinante et pareil ils sont alliés avec un fouillier et tout le bazar ils ont une armée une armada instrumentalisée de haineux sur les réseaux sociaux ils sont dédiés à signaler en boucle à harceler et à tenter de cancel tout le monde c'est quoi la réalité du terrain la réalité du terrain c'est que j'ai juste partagé le tweet la vidéo où crônes appelle directement au lynchage de Vincent Lapierre c'est quand même dingue il appelle directement au lynchage de Vincent Lapierre du péter sa gueule et qu'il l'a bien mérité et puis l'insulte de je sais pas combien voilà ça j'ai juste dit ça et bah ça ça se transforme je m'en prends à crône attention c'est elle la victime Captain Babos qui dit j'ai bossé plus d'un an avec le fou allié c'est un manipulateur de première catégorie son dossier c'est d'autres et moi qui l'ont monté au dépendant d'être santé mentale donc bon lui et fou allié sont deux belles ordures donc moi aussi je suis une ordure moi elle le sait ou elle en est persuadée Blood Angel qui dit tu as le droit de le penser par contre tu dois aussi admettre qu'il ne mérite pas le harcèlement qu'il subit quel que soit ton passif avec lui Captain Babos alors oui mais ça n'est pas le sujet tu as raison comment ça veut le Blood Angel mais ce n'est pas le sujet c'est pas le sujet à un point où genre moi j'en ai ras le cul en fait Stéphane genre on lui excuse tout avec ce principe c'est donc du coup bah 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 non en fait non casse couille au bout d'un moment casse couille c'est avoir de la compassion pour l'harcèlement qui se prend et toutes ces conneries si tu veux tout le monde en a il n'y a pas de soucis utiliser ça comme une carte exodiale maudite non 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 Babos reprend ouais mais faut arrêter de le protéger vu comme comment il n'hésite pas à se servir de nous pour ensuite nous jeter comme des malpropres car on a une opinion différente du sien il y a un raccourci pour ça le fascisme je suis pas d'accord avec la dernière phrase mais tout le reste du tout je suis d'accord utiliser la détresse mentale des femmes pour en faire des petites soldates comme Clara Alexia Claquet Miss PDD moi ce qu'on a fait pour lui c'est du harcèlement assume le stalking c'est du harcèlement elle avoue à voir je serais pas aussi violent que ça elle fait du stalking et de le harcèlement envers moi et d'autres personnes sous ordre non mais stalking c'est genre regarder un de tes lives et noter quand tu vis au milieu de la gueule de Stéphane frère c'est différent de ta commu qui se rend directement devant la porte des gens de quoi tu parles et c'est pas tout donc moi j'écris mais également ce qui est très intéressant à noter sur les screens juste au dessus c'est qu'elle affirme que c'est bien du harcèlement et elle assume que c'était du harcèlement et du stalking qu'elles ont fait pour le fou allié envers moi vous allez voir pas besoin de chercher elles me détestent et vont aider le fou allié elles sont persuadées que je suis un homme dégueulasse devant la caméra et derrière la caméra dans aucune preuve si ce n'est les ondistes dis moi tu vas te répéter longtemps ou ça se passe comment ? pour les réseaux Blue Dangelle dit assume ce que tu fais en le diffamant publiquement sur les réseaux sociaux s'approche bien plus du harcèlement que de tout ce que tu as pu faire pour lui rendre service non c'est pas du harcèlement de dire ta merdée donc dire la vérité c'est du harcèlement quand tu le corral elle le fait pour les autres ça va elle le fait contre le fou allié c'est du harcèlement Capitaine Babos reprend oui je sens clair ça n'a personne en fait comment ça s'appelle d'excuser des comportements comme ça sous prétexte que en soi il va pas bien c'est lui il va le récupérer et tout et ça peut générer une embrouille entre vous deux alors qu'en soi vous avez rien 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 comme raison valable de vous prendre la tête foncièrement entre toi et Babos oui mais faut arrêter de le protéger vu comment il est dans son avis et donc fou allié répond il dit ah non j'ai exclu Babos parce qu'elle avait insulté des membres de l'équipe rien à voir avec une intolérance de ma part c'est toi qu'elle a insulté Stéphane et l'autre personne soyons honnêtes si elle s'amusait pas je vais pas citer le nom de la personne mais si elle s'amusait pas à foutre autant la merde que ça si elle s'amusait pas peut-être qu'il y aurait un peu moins d'animosité tu vois envers elle mais c'est toi qu'elle a insulté essaye pas de faire une espèce de truc en mode oh elle a insulté tout le monde et tout non 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 elle t'a insulté ce qui est bien c'est qu'il infirme rien d'autre il rajoute Fou allié qui dit non je ne suis pas à l'origine de la plainte multiple je n'ai allié personne on s'en bat les couilles de ta plainte bordel il y a tes modos qui sont en train de s'entrebouffer sur twitter frère réagis oh là là désolé mère il y a un moment c'est incroyable c'est un sketch franchement entre l'autre serbe qui déforme tout Fou allié qui a suveré un cieux c'est ouf il n'est pas porté 10 plaintes 9 personnes ont chacune posé leur plainte il le sait et il veut juste m'envoyer encore du monde sur le dos pour me harceler ça ça date du 8 juillet 2024 8 juillet 2024 alors que j'ai débunké ça il y a 6 mois déjà et donc je reprends et comme à son habitude il ment bien évidemment en soi comment ça s'appelle c'est pas Fou allié qui a l'initiative de la plainte je sais qui c'est je ne le balancerai pas parce que si elle n'est pas publique l'info c'est pas à moi de la balancer c'est pas Fou allié qui est à l'origine de la plainte Fou allié par contre est à l'origine de la médiatisation de la plainte et donc cet abruti quand il a décidé d'annoncer la plainte il a dit que c'était lui l'instigliateur chose qu'il a compris être une connerie parce que non seulement c'était pas vrai mais en plus de ça ça lui a rapporté un tas d'emmerdes il a commencé à balancer le vrai truc moi j'ai la version un peu plus complète mais typiquement c'est pas lui c'est pas lui par contre c'est lui qui l'a porté médiatiquement ça c'est vrai sans déconner le Fou allié continue de mentir il explique qu'il n'est pas l'instigateur des 10 plaintes il n'est pas à l'origine de la plainte multiple il s'est pas approprié le truc à proprement parler il l'a porté médiatiquement donc à la limite c'est cohérent qu'il l'a dit je vous le rappelle en octobre dernier il a dit sur son discord et vous avez le screen juste en dessous c'est ça le problème en fait c'est comme t'as Stéphane qui raconte des conneries là le 10 octobre et bah en soit t'as un psycho qui passe derrière et si tu veux il réécrit tout c'est parfait alors que là en fait Stéphane il ment à ce moment là mais ce qui est bien c'est qu'un Stéphane qui ment sur un discord c'est un psycho qui réécrit la réalité c'est complètement con bonsoir à toutes et à tous bien impossible de me cacher plus longtemps je suis en effet à l'instigation d'une grosse grosse plainte collective contre psychodélique tout ça c'est pour quoi frère que tu l'as formulé comme ça c'est pour te faire brosser dans ton ego là c'est quoi c'est pour avoir un plus de lumière médiatique frère tu l'as regretté un instant ça a commu qui a réagi c'est connerie tu t'attendais à quoi hé je vais être honnête avec vous moi le jour où je dépose une plainte je vous le dis pas je vous le dis pas je vous le dis pas et j'arrête de parler du truc tu vois c'est pas je sais pas un minimum de cohérence ou quoi que ce soit t'es décidé d'en faire une cagnotte qu'est-ce que tu veux que je te dise il y a un moment merde quoi tu t'attends à ce qu'il y a personne qui réagisse c'est bien sûr que ça allait réagir t'as fait une cagnotte et t'as dit dans un premier temps ça vient de moi mais t'es complètement con ma parole ça se passe comment et c'est là où il a ouvert sa cagnotte à 15 000 euros enfin entre temps il a eu 15 000 euros il raconte de la merde il demande 30 000 euros putain opération et je te dis c'est un sketch en fait c'est un sketch ils sont tous aussi cons les uns que les autres et franchement il y a un truc tu sais quoi en avril 2022 si tu veux quand je suis un peu déprimé à faire des CIOFCC et tout si tu veux je me dis bon moi je vais inviter des vidéastes et toutes ces conneries si tu veux que j'aime bien mais c'est la plus grosse erreur de ma vie bordel mais vous imaginez pas à quel point je préférais revenir en 2022 et me dire oh je connais un tel juste pour son contenu tu vois putain mais plus je les connais tous mais tous il y en a pas un il y en a pas un qui est pas comme ça c'est incroyable ils sont tous plutôt si décevants les uns que les autres bordel de merde vous imaginez pas à quel point vous avez de la chance de connaître de ces personnes uniquement leur façade médiatique publique c'est incroyable et franchement je me suis barré du monde de la télé en me disant c'est des sales races et bah tu sais quoi youtube c'est pareil sauf que c'est encore plus des races au moins la télé je comprends les mecs ils décrochent des putains de salaires sur 7,5k 7,5k par mois en se branlant les couilles et toutes ces conneries ça je comprends y'a pas de soucis mais franchement pour du youtube mais putain ça vous avez vraiment aucune notion de ce que c'est le vrai monde de l'audiovisuel tu vois soit en fait c'est juste des merdes il y en a pas un pour rattraper l'autre et franchement je me mets pas au dessus de vous mais c'est juste vous êtes décevant c'est ouf qui je vous le rappelle lui a rapporté plus de 14 000 euros dans une cagnotte litchi ça fait quand même pas mal de gens qui me détestent pas mal ils pourraient donner ça des assos des sdf j'en sais rien pour porter plainte contre moi et toi là à nous parler de Noël à tout va et toutes ces conneries si tu veux à faire de la récupération dès que tu peux t'en as déjà balancé tu vois c'est le centime dans une putain d'opération caritative ou quoi que ce soit mais ferme ta putain de gueule sans déconner et là on rentre dans le gras là on rentre vraiment dans le gras là 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 on rentre dans le sale le fou allié exposé un des patterns réguliers du fou allié sur toutes ces années c'est que dès qu'il y en a un qui lui tient tête c'est directement une menace de porter plainte si tous les youtubeurs sont des rats alors techniquement toi aussi mais moi j'ai dit dès le début que j'étais un connard et j'arrête pas de répéter que je suis le pire youtuber de France qu'est-ce que tu veux que je te dise directement menace d'avocat et c'est comme ça qu'il arrive à éteindre beaucoup beaucoup de critiques c'est comme ça qu'il arrive à obtenir une loi du silence la peur judiciaire par la peur de perdre beaucoup d'argent oh mais putain la peur judiciaire c'est qui ? c'est le petit Antonio oh mais putain beaucoup de temps un véritable djihad judiciaire très efficace et on l'a vu dans la précédente vidéo c'est des dizaines de personnes tout le monde y est passé le djihad judiciaire excuse moi j'ai entendu le terme djihad judiciaire avoue que niveau connerie ça se pose la mer oui mais je baisse d'un ton djihad judiciaire quand même mer non mais c'est dans un document qui est destiné à la justice j'ai ma mère qui me regarde l'air de dire eh ben continuons la lanterne Cassius Lady série boomer tellement d'autres personnes donc capitaine babose qui dit je pose ça là que tu rapportes au lâche qui est sûrement en train de se palucher sur les drames en Palestine pour se faire de la thune sur la cagnotte et elle retweet oh putain oh mais babose t'envois des bastos d'une violence inouï oh je l'aurais pas tenté celle là je vais pas dire qu'elle est pas méritée ah oui elle retweet donc elle répond à foyer il dit t'as qu'à montrer les screens j'ai insulté personne à part toi je remettais en place l'autre modo car elle voulait mute une personne qui parlait de JDR en période d'élection pour détendre l'atmosphère encore une tentative de manipulation de public du public foireuse joueur joue encore l'avantage avec ce genre de message c'est que je n'ai même pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi tu as fini par te faire virer du discord non blood je suis désolé je suis désolé je t'aime bien mais non je suis désolé elle avait pas à se faire virer du discord parce qu'elle a insulté Stéphane qu'est-ce que je te dise le foilier qui répond l'avantage avec ce genre de message c'est que je ne ferai pas la même erreur que par le passé là c'est plein c'est à dire tu vas répondre au message maintenant quand on te parle et tu vas respecter respecter les gens autre que dans des moments où t'as besoin d'eux tu te fous de ma gueule t'envoies une plainte à Babos t'envoies une plainte à Babos Stéphane ton but c'est quoi c'est de te ridiculiser ou ça se passe comment vous m'excuserez mais entre toi et Pierre c'est quoi le projet de donner raison à Dalibor Stanislav Levych lui donner de la crédibilité c'est ça et que vous passiez tous pour des cons et bah putain sans moi les gars sans moi sans déconner affirmer que je me branle sur les meurtres en Palestine et que je gagne de l'argent sur la cagnotte là si je le laisse faire mais c'est tout ce que t'as retenu sincèrement c'est tout ce que t'as retenu mais frère tu réagis comme mi-man finalement ça m'étonne pas qu'elle soit dans TMP franchement comme avec les autres c'est le doxing de mon adresse perso qui m'attend je ne vais waouh y'a une de tes modos qui est en train de te dire Stéphane tu te comportes comme une merde tu casses les couilles ressaisis toi et elle te le dit avec ses mots et comme la meuf elle est à moitié irritale elle t'envoie des taquets par paquet de douze et toi là t'es en train de nous dire oui la prochaine étape c'est qu'on va me doxer mon domicile mais t'es t'as aucun aspect en fait certainement pas laisser passer ça alors je sais pas c'est quoi le rapport avec la Bretagne mais bon vous voyez vous lui donnez raison vous voyez vous lui donnez raison c'est incroyable il sait comment ça marche parce qu'il sait le premier qui lui casse les couilles il récupère son adresse on va le voir plus bas donc il sait ces gens sont maladifs parce qu'il vous prête des intentions tellement nuisibles et tellement venant d'un mec qui allait choper mon adresse et qui allait foutre une photo de mon domicile dans une vidéo à plus de 200 000 vues t'es sûr que t'es bien placé t'es sûr que t'es bien placé ou pas ah donner raison à Psycho j'avais pas ça dans le pattern ah bah ensuite Pierre il y a honteuse tu dis mais moi j'ai même pas j'ai jamais fait ça j'ai même pas pensé à ça mais parce que eux dans leur tête à eux dans leur matrice ils sont comme ça et ils se disent que tous les autres ils sont comme ça aussi ils sont aussi vicieux qu'eux en fait Alexia qui reprend tu es injuste là Blood Captain a été bienveillante que ce soit auprès des membres ou des modos elle a été active sur les tickets dans les bocaux avec les membres tu sais très bien ce qu'elle vit IRL une personne qui se dit empathique comme le fou allié aurait cherché à savoir oui mais ça c'est que de la façade ah mince il fallait pas le dire ah mince alors t'imagines si tu devais virer tes modos à chaque fois qu'on me dit que tu fais de la merde personne n'a plus longtemps ah bah putain il n'y aurait pas un jour sans lequel je virais un modo mais ça c'est de la façade Stéphane et ça commence à se voir et tu casses les couilles en fait à donner raison une nouvelle fois à Dalibor parce que Dalibor c'est sa théorie depuis des mois et des mois que en fait tout ceci n'est que façade de ta part et t'as fait que nous le prouver ces trois derniers mois frère t'as perdu toute ton équipe de modération il doit t'en rester deux ou trois y'a un discord sur lequel y'a quasiment toute ton équipe t'y a même plus tes personas non gratas c'est c'est fin qui c'est arrêtez de lui donner raison c'est d'un chiant quoi c'est pas possible pourquoi ce pétage de plan soudain aurait essayé d'apaiser au lieu de la jeter comme une moins et oui Dalibor là tu dois jubiler mais oui sur ce coup t'as raison qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est rien je pense que c'est ça moi je suis honnête avec toi techniquement parlant tu vois c'est pour ça que je t'appelais le connard dès le début tu vois c'est les politesses comme toi tu fais toutes ces conneries les faux semblances c'est pas dans ma nature mais non t'inquiète si à un moment tu dis un truc bien si je suis là euh ni 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 comme une moins que rien elle faisait partie du noyau pareil pour Stéphane fondateur du discord pareil pour Blood pareil pour Alexia pareil pour Babou bon sang l'attitude du fou allié doit aussi être questionnée en dehors de son problème de harcèlement et réel mais qui ne doit pas le dédouaner de respecter aussi les personnes qui l'entourent qui l'ont soutenu ou alors il mettait les choses au clair dès le début il ne venait pas en modo pour ne parler que de lui pourquoi ce pétage je l'ai mis deux fois mais qui ne doit pas le dédouaner de respecter les gens qui l'entourent qui l'ont soutenu ou alors il mettait le on a tenu le serveur sans lui parce qu'il n'en voulait plus parce qu'il n'en voulait pas mais était bien content de ce qu'on diguait pour lui la bienveillance et les respects c'est dans le deux sens que ce soit sans que ce soit le respect c'est dans les deux sens que ça doit se faire je t'apprécie sincèrement mais essaie aussi de prendre un peu de recul Blue Dungel répond Foilier a fait ce qu'on lui a reproché de ne pas avoir fait la dernière fois il a réagi immédiatement quand il a vu une modératrice avoir un comportement qui devenait toxique non non il y a un moment en fait le comportement toxique dans l'équipe de Foilier c'est Stéphane stop elle a proposé à Captain de revenir elle a quand même pété un plomb moi pareil je supporte pas les gens qui parlent à ma place je l'ai bu plusieurs fois non le petit Godric il a dit ça parce qu'il pense ça à quel moment tu sais ce que je pense à quel moment tu penses que j'ai dit ça par rapport à ça si ce se trouve j'ai dit ça par rapport à une blague par rapport à une vanne par rapport à un contexte par rapport à qu'est-ce que t'en sais dans quel état je suis t'es pas dans mon cul pareil faites jamais personne mais tu fais ça frère tout le temps faites jamais confiance aux personnes qui sont persuadées de comment la personne a pensé tout ce que ça mais attends on vient de t'entendre dire des trucs dans cette vague là depuis 50 minutes est-ce que tu t'en rends compte c'est qu'elle cherche à se persuader elle-même en fait ils sont dans un déni mais tu ne fais que mais putain de merde j'en ai ras le cul est-ce que tous les débiles du net sont vraiment obligés de faire de la projection sincèrement parce que c'est chiant en fait vous faites tout ça c'est... Captain n'a jamais été toxique elle était en souffrance et il aurait dû le voir s'il voyait autre chose que son propre nombril bref on ne va pas rejouer le game pour moi la confiance envers lui est bafouée mais tu ne peux pas dire que ce que Captain harcèle parce que c'est injuste Blood Angel reprend Captain harcèle en se prenant à fou allier sur les réseaux sociaux non on a le droit fou allier n'est pas une espèce de de stature divine incritiquable ou quoi que ce soit et elle ne l'harcèle pas il est juste en porcelaine et à peine on parle de lui il pète un plomb est-ce que vous vous estimez que ce qu'elle a dit jusqu'à maintenant Captain Babos est c'est une question qui est intéressante tout ce qu'on a lu de Captain Babos est-ce que vous estimez que c'est du harcèlement vous voyez ce que je veux dire arrêtez de lui donner raison au bordel de merde vous cassez les couilles de la mise en avant de fait alors même allons-y jusqu'au terme de lanceur d'alerte mais c'est pas de l'harcèlement une discussion qui va pas dans son sens c'est de l'harcèlement pour le fou allier on en est là quoi donc Blood Angel quand même tente tu en es là toi aussi c'est insupportable cette vidéo franchement il y en a pas tente Captain harcèle en se prenant en fou allier sur les réseaux sociaux en sachant très bien que certains vont l'utiliser contre lui donc ça c'est pareil aussi tu n'as pas le droit tu ne peux pas critiquer le fou allier quelqu'un peut faire un résumé à Vanessa ça qui vient d'arriver et qui ne doit rien comprendre à rien du tout n'importe quel sujet parce que certains vont s'en servir contre lui tu ne peux pas critiquer le fou allier parce que tu te rends compte de ce qu'il traverse en ce moment et du coup il survole et il échappe à tout il échappe à toutes les responsabilités alors que la seule chose qu'il ait fait c'est de le virer d'un discord ou alors refuser de revenir donc le fou allier qui dit en fait t'es jamais contente Alexia je réagis je suis problématique je réagis pas je suis problématique bah boss mais t'es sérieux mais t'es sérieux mais parle leur mieux bordel ça a aussi pété un câble sur twitter contre moi ce qui a aussi motivé ma décision tu tolères les propos qu'elle a tenus contre moi 3 jours avant son ban oui oui donc là il reprend j'ai fait une petite mise à jour rapide pour raconter cette histoire vite fait pour montrer les 2-3 screens euh que effectivement parce qu'on m'a pris pour un con ouais tu mens fou allier jamais il aurait fait ça t'es qu'un t'es qu'un menteur facho il a bien raison le fou allier t'es super toxique mais c'est sa modératrice qui a travaillé avec lui depuis un an donc j'ai partagé cette histoire le foyer qui reprend et vous êtes content d'être récupéré par Psycho qui reprend les mensonges de Babo oh t'es dégueulasse putain de merde on dirait Ender Arcana euh le problème il te concerne toi le fait que Psycho le récupère n'est qu'un problème auxiliaire secondaire en fait ton problème principal c'est ta gestion avec ta putain d'équipe cieux et le fait que la moitié de ton équipe soit se casse soit te foutre à la porte il devrait au minimum être un truc qui te fait réagir au mieux suivant un truc qui te fait te remettre en question mais non en fait non on s'en bat les couilles en fait qu'il soit récupéré par Psycho parce que regarde je passe avant lui de toute façon je vous fous des taquets à tout le monde mais typiquement en fait on s'en bat les couilles le problème il est genre mille fois plus comment s'appellent important et à des années-lumières de Psycho Délique le problème c'est à ton équipe de modération si tu veux et c'est pas genre moi Ciroil ou quoi que ce soit ou comme Pierre qui se barre en foutant vraiment la merde en volant la moitié des trucs et en essayant de détruire l'équipe non 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 toi t'es une équipe qui a jamais déclenché des problèmes comme ça ton équipe tout ce qu'elle a fait c'est faire le boulot que t'as jamais voulu faire t'es sérieux toi et tu te ramènes en disant que Babos elle ment mes frères moi je les ai vus les screens là qui sont pas sortis de quoi tu parles ferme-la et le seul truc qui te fait réagir c'est que Psycho en fait il a réagi mais en fait tu ne fais que leur donner raison tu ne fais que leur donner raison elle débarque en disant il en a rien à foutre de nous et il nous respecte pas et toutes ces conneries et il réagit que quand ça le concerne tu ne réagis rien tu ne dis rien et toutes ces conneries et quand Psycho débarque dans l'équation tu débarques et tu fais et vous êtes content d'être récupéré par Psycho qui reprend les mensonges de Babos mais t'es sérieux ? mais t'es sérieux ? et il est où ? alors tu vois tu as encore raison à Psycho il est où ton les victimes on les croit ? c'est quoi cette hypocrisie ? c'est enfin moi comment ça s'appelle Babos c'est un XHCU comment ça s'appelle en vocale je sais plus de quoi tu me parles ? de quoi tu me parles ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? toi t'es comme ça en mode il y a Psycho qui récupère mais on s'en parte une fion en fait c'est qu'est-ce que c'est avec ce machin ? respecte les personnes qui ont bossé pour toi pendant plus d'un an tu es fier Alexia ? Babos prétend que je l'ai jeté sans raison oui tu l'as jeté parce qu'elle t'a insulté c'est fragile sans déconner et l'autre harceleur alors pareil il utilise toujours le terme d'harceleur pour moi comme ça il instaure là-dessus il a raison t'es un harceleur psycho tiens mais je te dis il y en a pas un pour rattraper l'autre sur les réseaux sociaux si des gens t'as psychodélique ils vont dire psycholique harceleur harceleur psycholique psycholique harceleur psycholique une fâche ou et tout est sur un ressenti ah c'est moyen de régler ça sur Twitter je suis d'accord avec toi Chrissy peut-être que si Stéphane avait été un peu plus réceptif comme on s'appelle en privé et qu'en soit ça avait pas été banni et bloqué peut-être qu'il y aurait eu moyen en fait que ça ne porte pas sur le public et au bout d'un moment traiter les gens comme de la merde ira agir sans conséquence mais oui tu as raison tu as raison c'est triste que cette affaire se soit ramenée sur la face publique c'est triste que Psycho en fasse une vidéo et c'est triste qu'on soit là et qu'on en parle moi franchement l'équipe de modération moi je m'entends avec mais tout le monde la passe en aucun cas j'ai envie de foutre la merde ou quoi que ce soit moi justement si on est là ce soir c'est pour limiter un minimum les dégâts c'est pas bref reprenons c'est marrant hein moi je crois la parole des femmes victimes je les crois sur parole putain mais tu vois tu lui donnes raison je veux que je te ressorte ta phrase où tu dis ouais moi je les crois sur parole quand Astérian il dit mais putain les gars je suis au bord du suicide aimant 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 voilà tu vois et à partir de là il peut y rentrer tout et n'importe quoi aimant et toi tu dis c'est honteux il faut croire la parole des femmes il faut croire la parole mais pourquoi tu les crois vous lui fournissez des brèches et à partir de là en fait il réécrit tout et n'importe quoi c'est incroyable voilà parce que c'est pas une on en parle de 10 et Astérian ça a été débunké parce qu'Astérian était assez intelligent pour ressortir les screens et le tout garder putain heureusement qu'il a tout gardé mais même s'il a tout gardé son image est totalement dévastée Adita il était problématique attention il était très con je le dédouane pas il était très con il aurait jamais dû faire ça c'est un gros con mais voilà mais la nana est ultra problématique aussi sur ce point là Astérian il a merdé mais de toute façon il l'avouait lui-même qu'il a merdé c'est pas le truc d'Astérian c'est juste pour vous montrer le double discours du fou allié pour la petite histoire je reviens mais c'est rigolo moi je suis là pour vous montrer le double discours de psychodélique et de fou allié c'est parce que j'en ai rien à foutre en fait moi de leur délire de copains copains et tout oh on est youtubeurs on est main dans la main et tout mais là on faisait tous des sales putes c'est en deux ans vous me l'avez tous fait comprendre et moi je mange des taliatels je vous fous des taquets à tous sales putes moi par exemple il y avait monté tout un schéma avec pareil d'autres pantoufles cette crône foiliers bref toute cette communauté qui sont tous liés un peu à gauche à droite pas du ring et tout ça mais surtout venant de pantoufles qui avaient lancé l'idée qu'il fallait créer des faux comptes sur les réseaux sociaux qui témoigneraient que je les aurais harcelés violés fait des attouchements sexuels et c'est pour ça que pendant des semaines vous êtes des génies c'est qui ces débiles qui ont eu ces idées il y avait même plusieurs mois il y avait des traits qui popaient ouais c'est-à-dire que t'es un gros dégueulasse t'as envoyé des MP t'as envoyé des MP dégueulasses sur le compte de ma sœur alors que tu sais qu'elle a 14 ans blablabla et des gens avalent ça goulûment alors après concernant les gamines de 14 ans c'est toi-même qui as dit que tu les trouvais bonnes quand elles étaient en Serbie dans des boîtes de nuit donc à partir de là c'est pas de ma faute si toi aussi tu laisses des brèches comme si j'avais le temps de m'occuper de gamines de 14 ans ou même de mamas de quarantenaire attends deux secondes c'est ça ton excuse bah non j'ai pas le temps vous vous foutez de ma gueule vous vous foutez de ma gueule c'est ça c'est un concours vous êtes tous teubés et tout l'autre tu lui dis ouais t'es pédo et tout tu parlais à une gamine de 14 ans bah non à quel moment j'aurais eu le temps t'sais d'accord ok ok ouais vous êtes tous plus flippants les uns que les autres les frères j'ai tellement de jeux en retard à finir je préfère largement passer 3 heures sur Ajuden Chronicle mais qu'est-ce qu'il raconte attendez quoi que de me faire sucer par une random et désolé d'être cru attendez je viens d'entendre quoi attendez attendez il me fout de l'eau là non on va se le remettre j'ai mal entendu rigolo moi par exemple t'as pantouf qui avait monté tout un schéma avec pareil d'autres pantouf cette crône foilier bref toute cette communauté sont tous liés un peu à gauche à droite pas du ring et tout ça mais surtout v'enant de pantouf qui avait lancé l'idée qu'il fallait créer des faux comptes sur les réseaux sociaux qui témoigneraient que je les aurais harcelés violés fait des attouchements sexuels et c'est pour ça que pendant des semaines même plusieurs mois il y avait des trades qui popaient ouais c'est-à-dire que t'es un gros dégueulasse t'as envoyé des MP t'as envoyé des MP dégueulasses sur le compte de ma soeur alors que tu sais qu'elle a 14 ans blablabla et des gens avalent ça goulumant avec les boules en bref comme si j'avais le temps de m'occuper de gamines de 14 ans ou même de mamas de 40 nerfs j'ai tellement de jeux en retard à finir je préfère largement passer 3 heures sur A Uden Chronicle que de me faire sucer par une random et désolé d'être cru donc on récapitule Dali t'es pédou A Uden Chronicle donc on récapitule Dali t'es pédou ah bah non tu comprends j'ai le nouveau WRC à finir tu comprends me faire sucer par une random je préfère allumer ma Xbox d'accord et le fait qu'elle ait 14 ans ne t'a interpellé à aucun moment si tu veux bah attends Uden Chronicle si tu veux d'accord ok ok donc du coup Madge c'est bien Uden Chronicle je demande justement ah bah putain mais je je sais pas je sais pas moi tu sais les gamines de 14 ans ça m'intéresse pas et Uden Chronicle non plus donc du coup là je suis en terrain inconnu enfin c'est d'accord il vraiment faut choisir dans le doute tu prends le jeu quoi c'est ah non mais alors toi tu me dis dans le doute je prends le jeu moi je te dis dans la certitude je refuse le truc pédon tu vois ah bah ouais bien évidemment ce qu'il y a à côté tu vois tu me dis viens on fait de la crème de marron je suis content tu vois c'est pareil il faut être honnête il a aussi dit où les mamas quarantenaires c'est vrai c'est vrai mais personne n'avait évoqué les mamas quarantenaires avant lui mais par contre donc du coup son emploi du temps il est chargé parce qu'il a des jeux à finir mais t'as quel âge 17 ans ça se passe comment enfin juste pour que vous ayez l'image enfin pas de l'image de moi vous avez compris l'idée ah maintenant j'ai l'image de toi en train de te faire sucer par une gamine de 14 putain arrêtez je suis fatigué c'est toi qui lui regardes en lui disant putain t'es bonne on dirait que tu fais plus que ton âge et voilà avec ton pull pas lavé parce que ta femme elle est pas là 3-4 Babos prétend que je l'ai jeté sans raison et l'autre harceleur reprend sans même se demander ce qui est vrai et voilà qu'il pourra dire en justice que c'est la preuve que je suis un harceleur alors que j'ai juste je sais pas je sais pas ça va venir après je crois non tu demandais de l'aide pour les captures d'écran sérieusement tu n'as pas honte Babos répond plutôt l'inverse justifie tes actes parce que t'as l'impression de venir en aide à quelqu'un alors qu'il utilise les gens pour son image il nous a demandé de faire des choses contre ses détracteurs juste sur sa parole en preuve et ça a conduit à du harcèlement et le folier ose dire pas de preuve que Pico me harcèle des milliers de messages des milliers de messages je crois qu'il y a pas de soucis ouais plus pire reste 20 minutes au fichier t'as qu'à venir en demander maintenant vas-y drag and drop plus avec nous comme ça c'est fait comme ça j'ai pas coupé le fichier ah il est là bon coucou Plipli tu nous entends bonsoir Plipli oui chef je vous entends c'est parfait tu rejoins le partage et on reprend la vidéo bien sûr je sais pas exactement quand c'est et tout oh bah tu verras bien quand je parlerai du sujet il y a un moment je vais introduire le sujet je vais dire Plipli voilà du coup let's go il parle de quelqu'un d'autre après je crois que j'ai le scrit dans l'entier je crois qu'il parle de panique morale je crois quand j'ai harcelé Fouali c'est de prouver le moi un truc intéressant à noter également est que le Fouali est le premier à dire il faut croire absolument sur parole toutes les femmes on vous on vous croit on vous croit dans vos témoignages c'est des menteux on vous croit dans vos témoignages mais quand c'est des femmes qui témoignent contre lui là d'un coup c'est des menteuses faut aller à l'avocat et si on reprend ses paroles on est des harceleurs mais quand il s'agit d'Astérion par exemple ou d'autres là faut croire absolument sur parole parce que la parole d'une femme victime c'est une parole sainte ah oui là c'est ça pas de preuve que Psycho Marcel des milliers de messages de fou à chier bon allez ça suffit pour moi désolé Babos on en reparlera au tribunal et non mais Babos on en reparlera au tribunal et non je plaisante pas mais c'est sérieux je ne plaisante pas Lodangel qui reprend de quel harcèlement tu parles le seul que je vois aujourd'hui c'est celui que tu as relancé notamment grâce à PsychoDriq maintenant Captain Babos harcèle Foalier grâce à moi les gars il n'y a aucun harcèlement en fait là là il y a une modératrice qui a raison pète un plomb contre comment ça s'appelle un influenceur pour lequel elle a travaillé il n'y a aucun harcèlement en fait il faut arrêter les conneries vous avez vu la réécriture de ces histoires c'est hallucinant tu as fait un choix conscient de vouloir le blesser publiquement juste parce qu'il t'a viré d'un discord dans lequel il n'est même plus prends du recul donc c'est rigolo c'est faux il y a encore on vient de vérifier c'est que pour moi implicitement Captain Blood Angel valide toutes les accusations et c'est un peu comme la gauche à la LFI ou le Front Populaire il y a des dossiers tout furieux et au lieu de soutrer que les personnes aient fait ça si scandaleux elles soutrent que ces histoires sortent publiquement que ça aurait dû rester sous le tapis caché tu dis il y a un problème c'est moi ça je suis Yohan sous le tapis heureusement que c'est sorti au bout d'un moment Alexia qui reprend Captain n'a jamais été toxique elle est en souffrance ça on l'a vu Paulie reprend ça suffit Alexa Alexia ça suffit Alexia mais t'es sérieux mais t'es sérieux t'es sérieux et t'as dit quoi après tout le monde est en souffrance toi la première et tu n'as jamais fait le quart de ce que Babos fait mais frère t'es sérieux de parler comme ça son image basée sur la souffrance que tu subis mais t'es sérieux mais c'est quoi ce CSC de l'espace mais arrêtez de lui donner des balles comme ça mais vous faites tout chier en fait tout le monde est en souffrance toi la première et tu n'as jamais fait le quart de ce que Babos a fait c'est gentil être en souffrance ne justifie pas les injures honteuses qu'elle a tenues à mon encontre et bah du coup Stéphane être en souffrance ne justifie pas ton comportement de connard publiquement alors quelle injure le fou allié qui dit et je suis de nouveau dans la vidéo du jour de Psycho et affiché sur son Twitter les commentaires sur Youtube sont ignobles alors c'est pareil les commentaires sur Twitter sont ignobles il y a quasiment zéro insulte si ce n'est des gens qui disent bon bah putain c'est un pignouf le mec c'est comme ça que tu traites le truc c'est incroyable on dirait Pierre avec ses gifs c'est ouf on dirait Pierre avec son cinératon et ses gifs tous ravagés en fait par pitié que je ne devienne jamais comme vous et qui sont très critiques de son message en fait c'est pas ça être ignoble au bout d'un moment tu es ignoble tape ton pseudo sur les réseaux sociaux et vois tout ce que t'as créé et tu verras c'est quoi des gens ce que t'as créé mais t'es sérieux mais t'es sérieux c'est toi qui l'as créé ferme ta gueule mais qu'est-ce qu'il a contre moi moi j'ai rien contre toi je me défends je fais du Jeet Kune Do c'est la voix du point qui intercepte je fais que mes défendres et sur mes côtes depuis un an maintenant tu mens inversion mais bien joué la technique est belle fatigue par contre je connais un peu cette défense copie 4 j'aimerais bien que tout ça s'arrête mais toi et tes sbires être sur mes côtes H24 H24 et arrête de dire c'est faux je te vois opiner du chef arrête de dire c'est faux ça tient plus au bout d'un tient plus quand t'as l'autre là je sais même plus quand c'est marrant tu vois il te dit si tu le fais à 24 et je le sais mon cher Delibor t'as pas dit tout à l'heure que en fait le fait d'avoir des yeux de sauron c'était pas bien j'aimerais bien savoir comment tu sais ce que fait Stéphane sans avoir des yeux de sauron toi également on t'écoute du tout on est d'accord là c'est un CSC ça aussi parce que pour que tu saches ce que Stéphane fait en bac il faut que bah t'aies des yeux en bac même lui il a le droit ah bon ok d'accord ok ouais c'est argument imparable et tout tu veux c'est par la présente voilà let's go on va pas les citer parce que elles vont faire des descentes d'organes elles vont faire ventoules sur leur fauteuil bref et que toi tu fricotes avec eux tu bois des coups avec eux t'es super content avec eux tu te fais des blagounettes avec eux alors que tu sais pertinemment ils sont extrêmement toxiques qu'ils harcèlent qu'ils cancèlent qu'ils insultent qu'ils doxent mais c'est des alliés de circonstance d'un ennemi commun et ça ça t'arrange bien ça t'arrange bien aussi de réduire au silence les paroles d'une victime de VSS parce que d'un coup tu t'es allié avec son agresseur bah alors c'est comme ça qu'on parle de Prune ça fait 8 mois qu'on t'attend sur ce sujet non ça fait plus en fait juillet si ça fait 8 mois en fait c'est sa première prise de parole sur Prune t'as porté moi aussi tu veux mais moi j'ai reconnu que tu veux que c'était un faux témoignage et tout quand je m'en suis rendu compte toi on te l'a mis sous le nez et t'as fait ouais mais ouais mais ça m'arrange pas par rapport à MJ oups fallait pas le dire oh non oh non mince je l'ai dit reprenons avec son harceleur et que ça t'arrange de t'allier avec son harceleur plutôt qu'avec la victime pour pouvoir me faire du mal c'est intéressant c'est intéressant médiateur qui traîne alors qu'il est alors qu'il est traîné en pleine procédure judiciaire est-ce qu'à un moment donné on peut arriver à la conclusion qu'il y a une forme de sociopathie sans vouloir psychologiser il y a un sentiment apparent d'inconséquence d'impunité ou à poursuivre et à alimenter le ciblage le folier qui dit je ne suis pas psychiatre je ne saurais dire mais il y a une obsession absolue en tout cas je sais pas si vous vous rendez compte en fait leur méthodologie c'est de rendre chèvre n'importe qui soit t'abandonnes tu dégages des ressources soit tu fais game over soit tu pètes un câble ils te rendent chèvre tu sais c'est vraiment les gars du KGB qui vont réussir à te faire avant en fait je pense que internet n'est pas fait pour toi je pense que si t'as pas les épaules pour internet c'est que t'es pas fait pour les réseaux il faudrait que tu prennes un tout petit peu de recul et tout tu sais la vie c'est pas que Twitter, Youtube, les lives et tout ce serait bien que tu prennes un peu de recul peut-être ce qu'il te faut c'est trouver un truc qui te passionne le jeu vidéo et tout je pense qu'en fait c'est tes vidéos le chemin que t'as choisi sur ta ligne éditoriale il est peut-être pas sain et bon pour comment ça s'appelle ton mental et ta psyché je pense qu'il faudrait que tu reviennes à un truc bien plus personnel quelque chose sur le jeu vidéo tu vois un truc qui te prend au trip et tout et qui te ronge pas de l'intérieur après tu peux toujours aller voir une psy parce que t'es pas fait pour les réseaux sociaux on sait pas c'est reprenant oui un crime que t'as pas commis en fait juste pour que ça s'arrête juste pour que ça s'arrête c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue et je le sais que cette vidéo il va l'avoir en disant ouais j'ai rajouté à l'avocat ça va être génial pour le procès il est fini on va t'inquiète l'avocat qui t'attaque c'est le petit Antonio baiser devant son downfall mais j'en ai besoin comme vous le sentez j'imagine et comme je l'ai dit en début de vidéo j'en ai besoin évacuer de la pression en parler et surtout pour synthétiser et garder une trace de tout ce bordel garder une trace dans quel état je suis à ce moment là de la connaissance aussi que j'ai de tout ça à ce moment là et pour avoir une espèce de chronologie parce que je pourrais jamais remettre tout ça dans l'ordre dans plusieurs années il me faut un point témoin en fait une vidéo témoin de tout ça Néo tu existes et tu lui tiens tête et aussi plus le temps passe plus il se radicalise à un point qui m'effraie sincèrement Foilier qui répond sauf que depuis plus de 6 mois je ne lui tiens tête sur rien et il boucle encore et encore et encore et encore tapez le Foilier tapez Psychodélique Foilier sur les réseaux sociaux regardez la dernière fois que j'ai parlé de lui sauf dernièrement en cas de législative où j'ai dû j'ai dû j'avais pas vu mais c'est Luxray qui s'y fout là lui 3 fois je crois mais avant ça regardez quand j'ai parlé de l'idée la dernière fois maintenant tapez Psychodélique et regardez parmi ses fidèles alliés qui parlent de moi non-stop non-stop H24 jour après je suis pas allié avec lui bâtard jour semaine après semaine sur tous mes réseaux tout le temps je vous rappelle une petite anecdote rigolote il y en a ils ont appelé la DAS pour me retirer la garde de mes gamins parce que j'étais un soi-disant un père horrible qu'est-ce que je vais faire avec ça il y en a je sais elle est longue cette histoire mais je sais vous allez être à peu près 282 vous allez me dire mais bordel 1 j'ai pas l'énergie 2 quel avocat ou quel juge je vais faire avaler tout ce bordel 3 c'est des putains d'engueulades twitter pour la petite histoire il y avait un un youtuber qui avait porté plein de confiance l'ancien de Presta de Bottas le faire avaler à un avocat et à un juge pour un mec qui fait qu'écrire des narratifs c'est sûr que les faire avaler aux autorités judiciaires c'est un peu compliqué je te propose de fonctionner avec deux armes que j'aime bien des faits et des preuves mon troisième c'est le kunai ceux-là les gens ils l'aiment pas du tout reprenons la gendarmerie m'a appelé juste avant la gendarmerie ma gendarmerie m'a appelé j'y vais il me dit voilà machin porte plein de cour moi je pensais que c'était MJ je pensais que c'était la plainte d'MJ mais en fait non la plainte d'MJ n'est jamais arrivée le gars il commence à dire je me dis mais attendez vous parlez de quoi vous parlez de qui c'est qui la plainte ça me dit rien négatif sous ma vidéo il a porté plainte pour appel à harcèlement parce qu'il s'est mangé des mauvais commentaires le flic il dit vous répondez quoi à ça on peut pas on peut pas contrôler les gens sur internet les gens sont libres comment je fais pour contrôler quelqu'un sur internet c'est pas possible il y a de la modération on peut bloquer il y a des bots tout ça mais contrôler non-stop H24 c'est comme si t'avais un journaliste qui te faisait un article sur j'en sais rien sous le parisien t'as des commentaires horribles sous l'article pourquoi vous l'attaquez pour des raisons comme ça il a raison là dessus est-ce que c'est le journaliste qui écrit l'article qui est responsable de tout ce qu'il y a en dessous c'est ingérable c'est ingérable vraiment et le flic il me dit de toute façon toutes ces histoires c'est un gonfle là je ressors d'une affaire de viol collectif dans une cité alors vos histoires bah oui bah oui et le soir même c'était le début des émeutes de Naël normalement ils devaient me rappeler ils m'ont jamais rappelé bon j'imagine qu'ils avaient d'autres chats à fouetter mais pareil qu'est-ce que tu veux venir avec cette histoire qu'est-ce que tu veux venir avec cette histoire porter plainte c'est ingérable pourquoi ils parlent de ça ils parlent de ça pour noyer le poisson si tu veux dévier l'attention et se construire sur se construire une image alors en fait on s'est rendu compte d'un truc Dalibor il est en chute libre en termes de stats en moyenne il fait 20 000 vues par vidéo maintenant si tu veux pour un gars qui a 230 000 abonnés ça reste relativement tristement ridicule ce qui se passe c'est qu'en fait à force de faire croire à son audience qu'il traite vraiment un sujet et tout bah les gens ils viennent pour ce sujet quand c'était les émeutes et bah ils faisaient que ça donc du coup les gens ils venaient pour ça et puis après il est passé sur autre chose il y a eu son nouveau sujet favori et ainsi de suite donc en fait c'est des espèces de cercles qui tournent et qui regardent pas les autres vidéos donc du coup le petit Dalibor il est un peu en perte de vitesse au sèche du coup il se dit bon écoute ma communauté elle a l'air de tourner énormément donc il se peut qu'il y ait des gens qui étaient pas là en fait quand j'ai fait des crasses et tout le bordel donc du coup c'est pas trop con en fait étant donné qu'il y a eu un gros truc avec les élections et tout bah que comment ça s'appelle que je reconstruise une petite image il est pas con donc du coup il teste bien sûr qu'il teste c'est le dossier instruire le dossier c'est ingérable le faire payer un avocat débourser 10 000 balles pour rien 15 000 balles passer des années des mois et des années à ressasser ça dans la tête de toute façon ils ont porté une dizaine de plaintes donc au pire s'il y a un procès il sera là bref ici le foilier mentionne que soi-disant je reboucle sur lui et je le harcèle en vérité je l'ai cité une seule fois dans une vidéo ou deux je peux me tromper tu peux me montrer tous tes lives entre capsules où tu parles de lui du coup bon c'est quasi rien il s'avère qu'un tweet du foilier soutenant la candidature de Raphaël Arnaud m'a fait souffler du nez foilier, féministe soutient la candidature de Raphaël Arnaud il dit c'est pas parce qu'il est FIGS qu'il peut pas se présenter donc là il va nous faire la propagande et toutes ces conneries je rappelle ici on emmerde tous les partis politiques ma communauté vient de tous les bords et je suis pas là pour faire comment ça s'appelle du lèche vitrine à tel ou tel parti je les emmerde tous et dans 20 ans Jean Montin qui s'appellera la France du Peuple et on sera tous des FDP qui je vous rappelle veut mettre des balles dans la tête des femmes et qui a passé à tabac à la jeune garde un gamin de 15 ans juste parce qu'il était juif je soulignais un peu l'ironie, l'hypocrisie de se déclarer comme féministe et de soutenir ce genre de personne j'ai mis tweet soutien à Raphaël Arnaud j'ai oublié de l'insérer il est pas complet mon dossier où je le travaille encore mais bon j'ai vu le bordel donc Blood Angel reprend assume ce que tu fais en diffamant publiquement les réseaux sociaux s'approche bien plus du harcèlement que ce que tu as pu faire pour lui rendre service Captain Babos répond c'est pas de la diffamation que de rapporter mon travail effectué pour lui comme le stalking du discord de fachodélique à la recherche du moindre écart et quand j'ai voulu m'en vanter il m'a dit de me cacher pour son image c'est un fait pas de la diffamation tu vois ça ça me flingue mais pourquoi tu te caches de ça Steph c'est euh oui une explosion dans mon quartier euh comment ça s'appelle mais pourquoi tu te caches de ça c'est quoi c'est pour ton raté de quoi l'explosion dans ton quartier ah raté ah si c'était pour ma gueule raté mais euh mais du coup mais pourquoi tu te caches de ça c'est complètement con c'est lui fournir une arme et puis du coup bah quand ça se saura tu passes pour un mytho qu'est-ce que c'est cette histoire c'est fin et qui va t'en vouloir sincèrement si tu dis bah du coup comme le mec nous raconte H24 de la merde sur nous et qu'il le fait entre ses capsules et bah on est obligé de se taper ses lives moi par exemple je l'ai dit moi j'ai jamais critiqué pour ça c'est cette histoire enfin je comprends pas je comprends vraiment pas c'est les frères si vous voulez être hypocrite à 2000% je comprends pas ce que vous foutez sur Youtube allez dans des circuits déjà existants allez au ciné allez dans la télé et toutes ces conneries tu vois mais si c'est pour reproduire les mêmes schémas dans un écosystème où on est pas obligé de faire ça bah cassez-vous en fait vous avez envie d'être des hypocrites allez à la télévision cassez-vous d'internet qu'est-ce que c'est cette histoire là il y a plein de choses qui sont intéressantes donc effectivement stalking de mon discord qui est le surnomme affectueusement tu viens de perdre une boîte aux lettres mais tu le sais pas encore oh mais non en facho délit ah putain franchement vaut mieux pas vaut mieux pas faire ça je dirais pas c'est quoi les boîtes aux lettres mitoyennes à la mienne il y a 3-4 personnes il faut pas trop les verger quand même alors que pourtant quand je dis ça on est sur des gens genre j'en ai armé toutes ces conneries si elle l'a stalké pendant un an elle a pas dû trouver elle a pas dû trouver beaucoup de trucs fascisants dessus mais bon et apparemment elle a pas trouvé beaucoup d'écarts non plus mais là où c'est intéressant c'est qu'elle vous laisse en vanter hé j'ai stalké trucs j'ai trouvé des écarts il m'a dit de me cacher pour son image quand Foyer vous dit je n'ai jamais harcelé je n'ai jamais envoyé personne harcelé parce que ils ont une NDA ils ont une clause de confidentialité ils ne doivent pas en parler public en public ils ont une NDA ils doivent lui faire ses rapports lui il doit garder une image non nous on s'en balère un frère voilà merci allez frère c'est vraiment la mafia moi je vais me réveiller avec une tête de cheval dans mon lit bon ça sera peut-être un peu plus joli que ma femme un peu moins poilu mais dis-moi petite question le fait que tu fasses des lives maintenant de nuit c'est que tu dormes sur le canapé ou pas c'est juste pour savoir je pose juste la question reprenons l'humour c'est un système de protection c'est un système de défense ça aide ça aide ça aide à décompresser bordel de merde Céline Rabit qui dit juste pour remettre les choses dans leur contexte ce n'est pas parce que des personnes se plaignent d'avoir été utilisées que tu n'as rien à reprocher en matière de harcèlement il y en a juste marre que des youtubeurs en quête de pouvoir abusent de leur communauté Capitaine Babos qui dit exactement d'ailleurs je l'autorise pas à diffuser mon message pour son profit psychodélicus donc il parle d'à moi psychodélique elle a décence de me débloquer pour partager mes propos mais dans tous les cas je ne t'autorise pas à partager mes screens c'est ça que sûrement Chrissy disait c'est un peu triste que ça se retrouve sur Twitter t'as fait un thread public Babos qu'est-ce que tu veux que je te dise t'as bien fait mais une des conséquences de ça c'est que Psycho en fasse une vidéo triste hein je veux dire ils sont tous ultra toxiques ultra problématiques elle elle est persuadée que je suis un être horrible Blood Angel qui dit tu as fait le choix de poster tes obsessions sur les réseaux sociaux ne viens pas te plaindre que psychodélique s'en serve pour augmenter son harcèlement c'est pas faute de t'avoir prévenu moi c'est pas comme je le dis c'est même pas une histoire de répondre c'est même pas une histoire d'augmenter évidemment que c'est pas pour augmenter ni pour diminuer le harcèlement y'a pas de harcèlement y'a pas de harcèlement c'est juste quelque part un c'est pour prouver ma bonne foi deux c'est pour moi si 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 ta communauté elle harcèle de vous frère il y en a deux en soi et ce qui est bien c'est que tu vas en montrer un là dans comment ça s'appelle dans ta vidéo il y en a un il doxait ma mère quasiment tous les jours si tu veux et l'autre l'autre il envoie des mails pour dire que je suis un énorme harceleur à toutes les sphères de gauche pour essayer qu'elle me tombe dessus malheureusement elles sont dans mon carnet d'adresses ces sphères donc du coup en fait c'est un peu con et contre-productif ça ne fait qu'augmenter mon carnet d'adresses mais c'est pas grave mais donc du coup si 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 t'as commu frère et sûrement le truc le plus toxique qui existe sur l'internet français c'est incroyable tu sais que y'a la partie toxique du 18-25 qui jalouse un peu ta commu pour ça c'est en mode putain ils sont encore plus cons que nous je décolle le 18-25 on en a rien contre vous rassuré ils sont vraiment toxiques et que bah comme je le pensais j'ai pas grand chose à me reprocher et 3 je sais plus dites le dans les commentaires s'il y a un petit 3 Captain Babos qui dit j'ai pas à fermer ma gueule sur son comportement reprochable pour par ce qu'il a provoqué la merde avec fachodélique merde qui a d'ailleurs directement touché le discord et des no-name par sa faute sa croisade il a fait des choses graves et s'est servi de nous et il faut le dire donc elle elle a le droit de dire que le fou allié fait des trucs très graves avis moral et dégueulasse moi j'ai pas le droit de le dire Captain je reprends quelque chose d'intéressant de la part de Captain Babos ouais mais la différence c'est qu'elle elle réagrippe à la réalité la boss elle avoue que sur ordre du fou allié elle était chargée de me stalker sur mes réseaux sociaux notamment mon discord qu'elle nomme affectueusement fachodélique à la recherche du moindre écart depuis des années malgré tout ça ils n'ont toujours rien trouvé à le moindre petit écart même une petite blagounette notez également que le fou allié avait interdit de se vanter qu'elle était en ninja sur mon discord parce qu'évidemment le fou allié veut avoir une image la plus propre possible sur les réseaux sociaux c'est pourquoi elle doit se cacher pour ne pas écorner son image le dangel qui dit bon j'ai fini délire dans ton coin en te victimisant j'étais sur le discord donc inutile d'essayer de me faire croire ton narratif tu ne convaincras que toi même et les psychocucks et ça ne te soulagera même pas Captain Babos qui répond ah perso c'est pas moi qui me fait passer pour la victime et veut porter j'adore voir des termes que j'invente se diffuser sur internet maintenant j'ai entendu psycho dire psychocuck ma mission est réussie je me casse en fait cette bande de débiles je peux leur inventer n'importe quel mot tôt ou tard ils le diront c'est fabuleux on en est arrivé au stade où psycho a dit psychocuck fabuleux des plaintes sans vraiment prévenir étant donné qu'il m'a bloqué il dépose encore plainte sur une no name utilisée dans sa croisade contre Stéphane-Edouard et Psycho alors qu'il sait qu'elle a pas de pas une thune moi Captain Babos j'en ai rien je te dis crûment avec tout le respect j'ai rien à battre de toi je reprends simplement les faits c'est tout merci pour ça merci de me prouver j'avais raison sur le fou allié c'est tout et heureusement bordel de merde Captain là dessus je sais que tu me détestes on est d'accord sur tellement pas de temps ok t'as aucun soucis là dessus mais déteste moi pour une bonne raison pour des vrais arguments bah t'es une sous-merde humaine c'est pas suffisant t'sais quoi faut développer c'est ça t'es une playlist qui s'appellerait éduque de psychodélique t'as qu'à cliquer dessus t'as 100 chapitres et tout si tu veux t'as des heures pour comprendre à quel point t'es une merde t'inquiète on se rejoint quelque part sur le foyer il faut l'arrêter au bout d'un moment combien de victimes vont encore souffrir combien en ont souffert combien vont souffrir combien vont en souffrir tu préfères que j'en parle ou que j'en parle pas tu préfères qu'on soit le plus possible à exposer la réalité et la vérité des faits ou qu'on se non non on sait pas ce que tu fais et à la limite t'sais quoi je suis prêt à parier que Babos tu vois si elle était face à quelqu'un qui déforme pas les faits et tout le bordel et bah elle aurait rien contre le fait que bah je sais pas il lise son thread ou quoi que ce soit mais tu ne fais pas ça tu fais pas ça Dalibor il n'y a pas une phrase que tu n'arrives pas à lire sans y voir une micro brèche t'y introduire titre et réécrire ton narratif à la con en y injectant des exemples qui n'ont rien à voir avec ça et toutes ces conneries tu fais ça depuis des années on est habitué frère ça a pris peut-être au début mais maintenant ça prend de moins en moins est-ce que t'as remarqué un truc tu te rends compte que toutes les personnes qui te défendaient en soi elles sont en train de partir ou elles sont quasiment toutes parties ton noyau actif c'est 20 000 personnes sur tes 200k frère tu te rends compte que tu t'es flingué là en fait tu ne fais que ça constamment c'est CSC sur CSC le lundi tu dis rouge le mardi tu dis bleu frère de quoi tu parles c'est fabuleux on n'oublie pas de faire des dons à un psycho pour le shampoing le savant et la lessive bien évidemment et n'oubliez pas de faire des dons comment ça s'appelle au chase de l'instant pour pouvoir se permettre d'autres soirées leak comme celle-ci bien évidemment t'es qu'un numéro t'es que le numéro 128 au cas où Divinio il nous attaque mais il y en aura combien et je sais que ça te plaît pas que j'utilise tes messages mais la cause est plus grande le captain va vous suivre PTDR comme si j'avais que ça à foutre de retrouver des adresses j'ai plus ce temps à lui consacrer juste 2-3 tweets sur son comportement toxique auprès de sa communauté je répète tu sais retrouver des adresses c'est faire de l'osint je trouve ce que tu fais également tu sais une des premières personnes qui a appris au crew à diguer il s'appelle Judge on fait comment là ? il n'y a jamais de drama dont ça commut non il n'y a jamais de drama bien évidemment ça n'existe pas mais du coup une des premières personnes qui nous a appris à diguer elle s'appelait Judge on fait comment là ? c'était en train de leur reprocher de faire le l'osint il fait quoi ton Judge du coup ? c'est juste pour savoir il lui demandait de chercher des adresses personnelles des informations personnelles sur les gens bah ouais pour envoyer des lettres d'avocat et toutes ces conneries c'est aussi con que ça la principale personne dont il était question concernant ça c'était la folle muselée vous savez cette tarée là qui est pote avec toxines et toutes ces conneries et qui soit nous lâche pas soit lâche pas Stéphane comme en fait cette meuf a autant de races qu'elle a de bollocks bah du coup en fait elle affiche ni sa gueule ni son nom et toutes ces conneries et donc sur eux bah il y a deux manières en fait de diguer dans la vie il y a la manière Stéphane qui consiste à aller voir son équipe et dire diguer à ma place et puis il y a d'autres manières c'est à dire on digue tous tu vois on se prend on se met 4 heures tu vois et puis vas-y let's go mais il n'y a pas de je me tourne les pouces parce qu'en soi je suis le patron tu vois qu'est-ce que c'est que c'est ce que c'est ah mais kiff les marres putain c'est incroyable Ludangel qui dit tu étais bien plus toxique sur le discord qu'il ne l'a jamais été et tu le prouves maintenant sur les réseaux sociaux tu ne t'en es juste pas rendu compte Captain Babou se reprend ouais il y a différents prismes de la toxicité perso j'assume les miens d'être un peu bourrine pour se faire entendre mais lui il va assumer de demander des choses qui sort du cadre moral et légal c'est détracteur je parle pas de moi bien sûr j'ai pas ses compétences MDR vous allez voir après il a des sbires à coeur en gros Ludangel qui dit il a demandé de l'aide et tu as accepté tu as fait des choix en ton âme et conscience tu as été vexé que ça ne l'a pas empêché de réagir quand tu t'es mal comporté et moi je reprends et on apprend également donc qu'il instrumentalise sa communauté et ses modérateurs à aller chercher des informations privées sur les gens comme des adresses physiques et toutes choses qui pourraient nuire à ses ennemis entre guillemets notamment des demandes qui sortent du cadre moral et du cadre légal c'est d'autant plus ironique quand on sait la descente d'organes qu'il a fait lorsque M. Sam a engagé une vraie détective privée pour rester justement dans la légalité pour trouver des informations qu'il a gardées privées le foyer répond maintenant c'est elle qui m'a bloqué pour pouvoir me diffamer tranquillement dans mon dos j'ai demandé de l'aide pour les captures d'écran j'aimerais savoir ce que j'ai fait d'illégal j'ai demandé Captain Babos qui dit c'est de la diffamation de m'inculper sur des actes que je n'ai jamais commis comparé aux autres et moi qui avons juste à être honnête sur nos actes MDR donc arrête ton narratif de victime j'ai pas besoin des coups sous la ceinture que t'as utilisé sur d'autres aussi c'est intéressant comme témoignage elle rajoute ah non il ne l'a pas demandé à moi comme je l'ai dit plus haut mais il l'a bien fait auprès de certaines personnes j'en ai appris des belles depuis mon départ sinon j'eus fermé ma gueule mais il a une drôle de façon d'agir avec les femmes afin de les inclure dans son cercle Blue Dangel reprend en même temps on a bien vu tous les groupes d'harceleurs te tourner autour quand tu es parti c'est vraiment étonnant le nombre de personnes qui en savent de bonnes mais qui n'ont absolument rien à montrer on commence à avoir l'habitude je pensais au dessus de ça contre pourquoi les gens ne le montrent pas ? parce qu'ils les menacent d'une menace d'une plainte d'avocat je vous rappelle que toutes ces personnes sont en détresse émotionnelle en détresse psy sont écorchées par la vie ont peur sont associables pour la plupart tu les menaces d'un avocat à faire une cagnotte avec 10 000 balles 15 000 balles 20 000 balles évidemment qu'ils ont peur pour le peu de stabilité sociale qu'ils ont et qu'ils préfèrent se taire et ne rien sortir c'est un djihad judiciaire c'est une loi du silence c'est la loi du talion c'est la grande muette moi j'ose lui tenir tête un minimum à poilier mais il n'y en a plus beaucoup il n'y en a plus beaucoup si 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 moi je vous tire tête à tous les deux bande de bâtards alors à ce sujet il y a une vidéo dont j'ai remis le lien quelques fois sur twitter ces dernières semaines qui date de janvier oui toc et oui la question tiens c'est la psycho voilà c'est trois vidéos voilà c'est bon je voulais juste afficher tu disais match oui non c'était ça que je disais c'était de cette troisième vidéo que je parlais principalement c'est qui est sans react comme ça il n'y a pas de vie donc voilà donc là vous l'avez et tout c'est un appel brut et tout vous l'avez c'est voilà la preuve que tu demandes elle est là psycho tu sais quoi regarde je vais même share copie copie live regarde je le mets même là dedans incroyable voilà fabuleux comme ça c'est dans la description bah bon surtout si soit disant t'as stalké mon discord et on s'est vu en vrai le fou allié se fait passer pour quelqu'un de bien devant la caméra elle continue je n'ai pas parlé à une seule personne que j'ai fait euh attends je n'ai pas parlé à une seule personne qui fait partie de ses détracteurs juste des gens qui ont tourné autour de lui il y a pas mal de choses à dire mais je vais parler de ce qui me concerne pour pas plus les foutre dans la merde sauf l'autorisation il y a l'air d'avoir tellement plus dans toutes ces histoires et comparé à lui j'ai une fierté une parole de l'honneur et moi j'ai pas le droit d'en avoir je sais dans quoi je me suis embarqué Blood et vous savez très bien que je ne ferai pas ça vengeance vu l'ampleur du cas perso j'assume tout depuis le début comparé à lui il y a un vrai problème Blood Angel reprend tu as effectivement ta fierté et c'est la seule chose que le fou allié a blessé peut-être qu'en prenant un peu de recul tu comprendras qu'il ne sert à rien de repousser tes problèmes sur quelqu'un d'autre Blood Angel ce genre de réponse là comme fait Blood Angel c'est insupportable c'est d'une toxicité depuis le début à chaque fois que Blood Angel c'est d'une toxicité et d'une hypocrisie insupportable j'écris c'est aussi extrêmement intéressant de voir l'aveuglement de ces personnes ils savent que le fou allié est une personne mauvaise derrière la caméra parce qu'ils l'ont côtoyé justement pendant un an derrière la caméra moi aucune de ces personnes ne m'a côtoyé derrière la caméra mais ils sont persuadés que je suis une mauvaise personne si j'ai eu le fou allié 3 ou 4 fois au téléphone à l'époque où on était en bon terme tous les autres ils ne trouvent rien qui prouve que je suis une mauvaise personne derrière la caméra ils en sont intimement convaincus Captain Babos reprend ah non là j'ai pris les problèmes des autres trop timides pour l'ouvrir car j'ai une grande gueule après j'ai pas de cap blanche donc j'assume toute la merde que j'ai dite vous faites comparé à lui je suis celle qui a le moins à dire sur tout ce bordel la muse bouche quoi j'aimerais vraiment savoir ce que les autres ont à dire sur tout ça Blood Angel reprend bref comporte exactement à la limite tu vois il y a un truc qui a pas été dit et tu sais quoi moi je vais le dire vous savez comment on s'est rapproché avec la modération de fou allié et ma modération c'est parce qu'en janvier si tu veux bah comme Psychodélique parlait massivement de trois personnes Zioclo moi et fou allié et bah en soi on a décidé si tu veux de comment s'appelle de réunir bah en soi les screens et tout à deux équipes et au début en soi ça a commencé comme ça on a fait un petit discord où on était juste les équipes et tout et puis si on voyait un truc qui parlait de ses fans on le mettait là dessus si on voyait un truc qui parlait de moi on parlait là dessus et toutes ces conneries tu vois qu'est-ce que tu veux que je te lise c'est ce qu'on vous disait qu'on faisait en soi donc du coup c'est le maximum que tu vas réussir à trouver là dessus et puis la blague la blague c'est que Stéphane était aussi aussi peu présent sur ce discord qu'il ne l'était sur le sien donc du coup du coup le seul truc que ça a fait c'est que bah en soi on a appris à connaître l'équipe de fou allié et puis voilà tu vois c'est tout une fois il était là quand il avait besoin d'avis sur le truc qui ah oui c'est vrai une fois il est venu pour une demande égocentrique voilà sinon sinon bah écoute alors actuel c'est plus un canal de discussion qu'on utilise pour communiquer tous ensemble plutôt que le but qu'avait le discord à la base et puis écoute moi les trucs que je mettais je les affichais le soir et encore on parlait de toi donc qu'est-ce que tu veux que je te dise je me suis jamais à cacher de quoi que ça soit en fait le gars aime juste pas utiliser discord ouais je crois de ce genre ça en tout cas il aime bien utiliser twitter ça on a bien vu ça donc du coup vas-y va diguer ça va être drôle putain parce que les dossiers sur la modération de fouellier y'a que dalle frère comme ces autres harceleurs tu vaux mieux que ça Captain Babos reprend je t'aime bien mais ça fait longtemps que je ne me soucis plus de l'avis des autres sur moi il y a des gens plus fragiles derrière tout ça donc prends moi comme responsable si tu veux quand je te dis que je suis le haut de l'iceberg c'est sérieux réfléchis-y s'il te plaît et Captain Babos je t'invite à réfléchir à un truc mais tu t'es pas dit que moi aussi je pourrais peut-être être fragile oh c'est plat twist Blood Angel reprend tu veux pas mieux que ces autres harceleurs tu prétends savoir des trucs mais sans dire ce qu'on reproche vraiment bref impossible de confirmer et d'infirmer tes dires la victime de ton harcèlement ne peut de toute façon pas se défendre au revoir harceleuse ce qui est fou c'est que Blood Angel est tellement contre-productif dans à chaque fois qu'il parle c'est du vent c'est pour rien dire et il est tellement énervant qu'il ne fait que augmenter l'intensité et augmenter la nervosité de tout le monde si bien que Captain Babos pète un câble bah tu veux quoi que je déballe tout avec les vrais termes quitte à foutre ton idole dans la grosse merde ou que je continue à jouer du violon avec mon cul comme depuis une heure pour être subtil trois options ouvre les yeux et va discuter avec les conneries ah bah pardon options trois options je veux dire quoi ouvre les yeux et va discuter avec les concernés s'il te plaît j'aimerais bien savoir c'est quoi les vrais termes attends je l'ai mis deux fois putain pour un supprimer celui-là Blood Angel reprend la question est est-ce que tu veux pourquoi revenir harceler le fou allié sans raison il ne t'a rien fait après ton départ pose-toi la question au lieu de me parler au lieu de me parler de fameuses victimes cachées dans l'ombre Captain Babos reprend bah le hic c'est que déjà c'est pas un départ c'est une exclusion forcée parce que je l'ai insulté lui vu qu'il passe son temps sur Twitter toi-même tu trouves c'est abusé et il nous a utilisé pour faire plus qu'il ne fallait sous excuse de sa détresse au lieu de répondre les concernés se sont déjà exprimés moult fois merde qu'on me lâche Blood Angel répond en quoi une plainte contre toi pourrait être utilisée pour ses autres procès arrête de rejeter la faute sur lui et assume que tu reviens le harceler de nulle part juste parce que tu as vu une vidéo de Psychodélique qui continue son harcèlement pourquoi reviens-tu là-dessus ? Captain Babos qui dit a donc les call-out sur des personnes toxiques pensées pour des gars de gauche c'est du harcèlement mes yeux t'échac faisaient gestes de Psycho pour balancer les takes t'en es pas peut-être surtout quand tu vois les com et repostes mauvaise foi quand tu nous tiens merci Captain d'avoir au moins cette neutralité devant les faits Blood Angel reprend ce n'était pas un départ puis tu as décidé de ne pas revenir sur le Discord malgré ton départ tu as fait ton choix porte tes ovaires et passe à autre chose c'est sympa un féministe qui dit à une femme porte tes ovaires enfin bref vous avez vu comment il traite les femmes aussi ? toutes ces femmes écorchées incroyable incroyable Captain Babos qui dit ah oui Discord qu'il a menacé de supprimer alors ça c'est intéressant Discord qu'il a menacé de supprimer alors qu'il n'a soi-disant plus accès à ses comptes pour faire la passation de rôle donc il a menacé de supprimer le Discord il n'en a rien à foutre des centaines de victimes et de personnes en détresse qu'il y a sur son Discord ça le fait chier on va le supprimer de toute façon il n'a jamais mis le nez dedans c'est incroyable c'est incroyable les belles valeurs du wokisme et de la gauche vis-à-vis des victimes incroyable quel féministe oulala je suis un peu acer Captain Babos reprend ouvre les yeux c'est de la pure manipulation pour garder le contrôle du serveur le souci c'est pas le serveur mais les actes du foyer et il fait semblant qu'il a perdu les accès au Discord ça aussi le souci c'est pas le serveur mais les actes de foyer en off fun fact supprimer un serveur nécessite les codes d'une double authentification donc en gros s'il peut supprimer le serveur il peut aussi transférer la propriété on vient de faire le test je reprends alors effectivement il y a eu plusieurs messages du foyer disant qu'il veut supprimer le serveur Discord disant qu'il n'avait plus les codes je sais plus écrire je corrige les foutons disant qu'il n'avait plus ses codes qu'il ne pouvait plus se connecter alors qu'au final si il a toujours ses codes il peut toujours se connecter bref encore un énième mensonge de ce côté là voilà on est enfin arrivé donc du coup on va pouvoir parler du Discord alors qu'est-ce qui s'est passé après après comment ça s'appelle après l'embrouille avec Babos et bien en soit Stéphane était chaffoin Stéphane était chaffoin et on a eu marre de toutes ces histoires de Discord donc il est allé voir la personne qui fait toute la partie technique du Discord et il lui a dit supprime le serveur c'est-à-dire que que tu ne sois pas impliqué dans ton truc c'est une chose que tu n'aies pas de respect pour les personnes qui travaillent à ta place en ligne d'autre que tu n'aies aucune notion de ce que représente un Discord surtout vu la gueule du tien tu vois qui est un refuge pour personnes en détresse là 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 ça commence à être dégueulard tu vois mais que tu fasses tout ça pur égoïsme parce que au petit enfant on t'a dit tes quatre vérités mais tu n'as aucune race tu n'as aucune race en fait Stéphane et tu sais ce qui s'est passé vous savez ce qui s'est passé à vrai comment ça s'appelle ils ont tenté de lui expliquer ouais mais en fait non tu ne fais pas ça en fait c'est unique qu'est-ce que c'est cette histoire tu ne gères rien et tout tu ne sais pas ce que ça représente un Discord et Stéphane moi j'ai vécu un nuke de mon Discord si tu tenais à ta commu si tu veux tu n'aurais pas envie de les foutre dans un état potentiellement comme celui-ci mais très bien pourquoi pas pourquoi pas donc du coup toi ton réflexe ça a été ça si tu veux quelqu'un t'a dit tu arrêtes tes conneries tu t'es ravisé et t'a dit bon ben je me casse et là les gens ils t'ont dit donne nous les clés du serveur si vous ne le savez pas un serveur Discord est régi par des clés c'est à dire que quand quelqu'un crée un serveur en fait il possède les clés du serveur il en est propriétaire les clés peuvent se passer en soi bon alors généralement comment ça s'appelle il y a un glitch qui dit que si je fais une demande à Discord et que c'est toi qui as créé le serveur tu peux récupérer les clés donc généralement je vous conseille de créer vous même vos Discord même si c'est des personnes extérieures qui vont le configurer il faut au moins que vos clés elles soient juste à vous et donc du coup quand la modération va dire à Stéphane rends-nous les clés c'est un peu leur Discord on va pas se mentir et bah Stéphane il va dire non je ne peux pas parce que j'ai perdu mon adresse mail alors là il va falloir que je ne m'énerve pas du tout donc on récapitule pour ceux qui n'utilisent pas Discord quand vous voulez supprimer un serveur chose que Stéphane voulait faire vous avez besoin de valider de la suppression avec la double authentification Stéphane voulant faire ça j'en déduis qu'il avait accès à la double authentification double authentification que vous pouvez régler sur votre téléphone au cas où vous avez perdu l'ancienne adresse mail je tiens à préciser donc si au pire tu vois il n'a que son téléphone il le rajoute à la double authentification très bien pour la suppression il a la double authentification mais est-ce que vous savez comment on passe les clés d'un serveur parce que pour passer les clés d'un serveur il faut oh surprise la double authentification la même qu'il faut pour supprimer le serveur c'est cocasse donc là on est face à un type qui menace toute son équipe si vous voulez et son Discord de supprimer le Discord parce qu'il en veut parce qu'il en a envie et quand les personnes lui disent non en fait tu sais pas tu fais de la merde et rends nous les clés le mec il fait bah non je peux pas vous rendre les clés j'ai pas mon ancienne adresse mail et il a tenté de leur faire gober ça et là on est intervenu avec Plipli tu vois là on leur a fait bah non en fait non à aucun moment en fait là ils se foutent votre gueule en fait Stéphane se fout votre gueule mais genre puissance 1000 déjà que jusque là c'était un bon foutage de gueule mais là avec ce coup là c'est un foutage de gueule mais puissance 1 milliard donc du coup avec Plipli bah on a proposé bah de l'aide et donc du coup Pliskan a pris comment s'appelle la moitié de son après-midi et a fait une copie carbone du comment s'appelle du serveur Discord je n'étais pas seul bah boss m'a aidé on l'a fait à deux enfin moi j'ai pris le serveur du poilier j'ai refait à peu près les mêmes salons et j'ai reconstruit en gros un serveur par-dessus la jambe si je puis dire ça comme ça parce que j'ai pas programmé tout ça parce que la sécurité bah ça dépend du serveur et comme je sais qu'eux ils ont une sécurité qui est très différente de la nôtre je dis bah écoute tu verras ça avec la personne qui gère le serveur en question comme ça elle vient armer ses bots bien proprement et tout et le serveur surtout c'est un de vous qui doit créer comme ça si jamais il y a un truc un machin vous pouvez à la limite vous passer les clés et que ce soit plus sous la main de quelqu'un qui menace de le supprimer au passage ne déléguez jamais la gestion des bots non plus sur vos discords c'est tout aussi critique que le propriétaire du serveur c'est ce qui nous a valu le new du serveur voilà donc du coup voilà donc du coup ça a été ça notre réflexe les filles nous ont un peu appelé à l'aide et tout si tu veux en mode on sait pas trop quoi faire et tout donc du coup on a je comprends l'enjeu un peu qu'il y avait sur ce serveur aussi tu vois il y a des victimes frère je vais pas dire des victimes je vais dire des personnes qui ont une vie très accidente oui c'est vrai c'est pas toutes des victimes mais aussi c'est vrai mais si tu veux moi je suis pas insensible à ce genre de choses donc forcément quand tu me l'as demandé je dis vas-y let's go j'ai pas cherché à comprendre ah bah je t'en remercie je vais quand même te le monter le son un peu mon cher bouge pas on va frapper le micro là si tu veux ah ouais ouais c'est très bien c'est très bien moi je sais pas j'ai voulu faire bien en soi c'est tout on m'a demandé j'ai dit ouais problème puis c'était parti quoi et la blague ultime c'est qu'à l'heure actuelle le compte de Stéphane est toujours sur le discord il a fait un post que Psychodélique va vous montrer où il dit je me barre de ce discord c'est plus le discord de Foilier il a un nouveau nom maintenant le discord c'est bon j'ai donné les clés vous savez quoi le compte qui est administrateur de ce discord et bah c'est toujours Stéphane parce que parce que l'excuse que je vous ai dit parce que soit disant il peut pas donner les clés et tout parce qu'il a plus son ancien adresse mail donc il a recréé un nouveau compte discord qu'il utilise maintenant et il a laissé son compte fantôme l'ancien si tu veux qui a les clés et toutes ces conneries si tu veux donc il fait genre il est parti mais en fait pas du tout mais pas du tout en fait pas du tout le mec il a son compte qui tient encore les clés du serveur et tout le bordel tu vois donc du coup nique 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 et puis on gère ça ensemble et puis on l'a fait ensemble et ouais ça nous a pris une bonne après mais on a fait moi je pense que j'ai fait ce que je devais faire on m'a demandé j'ai dit vas-y let's go parce qu'il n'y a pas autre chose non ironique masque c'était arrivé après le coup de main que tu as donné avec clifli ne serait pas la raison cachée du gosse de fa du problème de riceberg non 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 nous on a fait ça mi-juin nous on a fait ça mi-juin on a fait ça mi-juin pendant le début de l'arc-pierre c'est euh non non super sympa mais on va pas de nouveau discord y'a pas la moitié des gens qui suivent dans ces cas là on veut juste qu'ils partent bah ouais mais euh je mais là dans l'absolu on avait pas vraiment de solution et on a fait ce qu'on a fait mais tu sais quoi Stéphane rien que pour ça là tu mérites la vidéo de psycho j'espère qu'elle te fera réagir et qu'en soi tu rendras les clés du serveur à ton ancienne équipe c'est à respecter un minimum parce que eux ils situaient vraiment pour les personnes ouais ils ont récolté pas juste les fruits c'est ça et puis tu sentais jamais récolté les fruits les affectés moralement ouais non non ça ça voilà tout ça pour le petit confort de monsieur oh non j'ai pas aimé qu'il y ait une modératrice qui me parle mal mais frère tu méritais qu'elle te vomisse à la gueule mille fois pire qu'il veut supprimer son discord pour une petite engueulade il n'a aucune pensée pour toutes les victimes ils sont présents sur son discord et pour tous ceux et pour tout ce que normalement il a été fait pour tous ces gens aucune pensée pour eux le fou allié annonce quitter le discord le 16 le 17 juin allez voir ça alors qu'il est toujours dessus et il a toujours son rôle d'administrateur sur un screen qui date du 11 juillet donc le 17 juin il dit bonjour everyone je voudrais vous annoncer quelque chose d'assez important j'ai pris la décision de quitter définitivement le discord pour toute une série de raisons la principale étant que comme vous vous en apercevez je ne m'y connecte jamais comme je me connecte extrêmement peu aux réseaux sociaux en général 1300 tweets par mois un peu sur les réseaux sociaux sans parler des vidéos sans parler des autres réseaux nous allons laisser ce discord ouvert pour vous sous la responsabilité de tomato blablabla donc Blood Angel explique hein ça c'est des tweets qui datent de là quand ils sont engueulés là du 11 juillet je crois si je n'ai pas de bêtises il dit ça il dit ça Blood Angel il dit il est parti du discord fin de l'histoire à quel moment tu crois non Blood il n'est pas parti du discord putain tu l'aides pas Blood à le protéger comme ça tu confort dans ces saloperies c'est ça qui détruit son image c'est pas psychodélique il y a de la manipulation c'est les partis du discord dans la journée donc il est parti du discord dans la journée du 17 juin mais gardez ça pour putain arrête de te faire des films c'est fatigant et contre-productif Captain Babos qui dit bah non mytho pour pas donner le rôle de créateur c'est littéralement de la manipulation mais bon à part ça reste avec des œillères comme pour le problème d'âge d'autres modératrices qui s'amuse à mute quiconque n'est pas d'accord avec elle ça aussi j'amante un MDR et du coup son discord ce screen il y a du 11 juillet il est toujours là voilà 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 et vous savez quoi on l'a checké en début de live c'est toujours le cas administration modération youtubeur menthe non bon ensemble dans la lutte contre le sexy fin de ta gueule Stéphane toujours admin il est jamais parti donc comment Blood Angel dit ouais il est parti fin de l'histoire il est toujours là tout ce que dit fou allié tout ce que dit l'entourage du fou allié c'est quasiment toujours fou c'est quasi systématiquement démagouille comparé à la réalité des tu vas laisser cette équipe de modération tranquille avant que ça me casse trop les couilles et que je sorte un nouveau leak et si je prends pas des screens ils vont dire non tu mens y'a pas de preuve même avec les screens ils vont dire non tu mens y'a pas de preuve et les gens de toute façon qui sont acquis à leur cause vont dire ouais ils mentent y'a pas de preuve ils vont pas venir vérifier et même s'ils voient la preuve en face ils vont dire la terre elle est plate mais non regarde elle est ronde j'ai la preuve irréfutable elle est ronde elle est plate pas chaud et quand un mensonge ne suffit plus à embrouiller on tente n'importe quelle excuse notamment Blood Angel qui explique que Foilier serait une bille en informatique et qu'il ne comprend rien on parle d'un créateur de contenu qui a fait des centaines et des centaines de vidéos qui a des centaines et des centaines d'heures de live stream évidemment qu'il s'y connait un minimum en informatique et en applicatifs divers et variés on apprend également qu'il fait appel à des hackers pour retrouver des données personnelles et ainsi pouvoir encore une fois instrumentaliser donner peut-être l'information et les données personnelles à des personnes peu recommandables comme on l'a vu sur les screens au dessus les personnes qui ont reçu des visites IRL qui ont eu des appels téléphoniques anonymes en pleine nuit qui ont eu des tentatives de hack de leur compte Blood Angel qui dit il est une bille en informatique et encore plus avec Discord il n'a plus approché le Discord tu le saurais si tu étais resté c'est bien de faire des scénarios mais c'est mieux de voir ce qu'il se passe réellement du coup on est allé voir et toujours là Captain Bavos qui dit ouais bah vu que vu qu'il est attend pardon oui bah vu qu'il est une bille qu'il fasse appel à des pros attend ouais ouais bah vu que qu'il est une bille c'est ça qu'il voulait dire vu qu'il est une bille qu'il fasse appel à des pros pour retrouver mon adresse et porter plainte au lieu de demander à un sbire de hacker mes données personnelles comme il l'a fait avec la folle muselée et d'autres folle muselée ça fait ça à un moment elle avait l'impression de devenir folle elle disait mais putain j'arrête pas d'avoir des tentatives de hack de mon compte c'est bizarre maintenant on sait d'où ça vient ça vient du faux allié alors quand je suis sûr de quelque chose je vous dis que je suis sûr de quelque chose là je suis pas sûr je crois ça date sur plusieurs mois double authentification la voici je fais mais j'ai jamais essayé de me connecter c'est ce bordel bizarre ton truc moi t'as commu elle m'a fait sauter un compte google et elle m'a détruit une chaîne juste après que tu m'en ai détruit une enculé vous demandez votre réunition de mot de passe ? hein ? ah bon ? mais non j'en ai reçu alors sur le moment j'ai vérifié j'ai changé mon mot de passe j'ai pas gardé de screenshot mais du coup j'ai aucune preuve mais il me semble le site a un mail c'est con ou quoi le mec il nous dit ouais je reçois un mail de réinitialisation de mot de passe mais je l'ai pas screenshot donc du coup je l'ai plus mais c'est con ou c'est bref il a dû le faire avec tellement d'autres aussi il engage des sbires de hackers pour trouver des données personnelles de ses ennemis pour pouvoir leur nuire pour pouvoir purifier les réseaux sociaux je vous rappelle que c'est un mot que j'aime bien utiliser mais c'est le foyer lui-même qui a tenu ce truc il est en mission pour purifier les réseaux sociaux parce que sans lui c'est pas possible et tous les moyens sont bons il est persuadé de vrai pour la bonne cause jusqu'à embaucher des hackers c'est intéressant et du coup il y a des nanas qui se sont retrouvées avec des visites en pleine nuit des nanas qui sont déjà en détresse je vous rappelle mais qui ont osé aller à l'encontre du foyer le d'angelle qui dit du coup tu continues à tourner j'adore comment il mélange tout c'est incroyable autour du pot à chaque fois que je te démontre que tu as tort tu pars sur autre chose je vous ai dit un blood angel c'est le meilleur avocat de foyer foyer qui répond merci pour tes messages blood ne prends pas trop de temps j'ai rédigé un énième complément de plainte je l'envoie à l'avocat aujourd'hui alors l'avocat lui je sais pas combien d'argent il lui a versé ou alors c'est un copain au bout d'un moment je sais pas je finis par croire que c'est un de tes potes en fait comme tu veux on est 4 à te dire différentes d'un gris le foyer fait mais dès que c'est sérieux tu détournes le regard comme hacker des gens récupérer leurs données personnelles il l'a fait et toi t'en as rien à foutre ça montre ta toxicité et attention là blood angel qui dit tu parles de clara sur qui tu as hurlé ou bien tu parles de ses autres harceleuses bref j'aurais dû arrêter de te parler avant c'était fini si tu continues à diffamer je te bloquerai simplement Captain Babo se dit bah non mytho pour pas donner on l'a vu pardon de son côté la folle muselée témoigne qu'il a eu des tentatives de hack et on a fourni la preuve qu'il y a de grandes chances que cela provienne du discord du fou à lire donc la folle muselée donc panique morale qui dit la vérité sort enfin un an de surveillance H24 de piratage de harcèlement de calomnie et de diffamation plus de 100 citations dans ces vidéos je n'ai jamais menti j'ai failli commettre l'irréparable ma santé étant déjà fragile je vais enfin pouvoir aller mieux et pourquoi tu harcèles constamment meuf du coup ça fait du bien quand on te fait passer pour un fou pendant plusieurs mois pendant plusieurs années et que la vérité finit par sortir ah ouais frère en janvier quand j'ai pu montrer qui t'étais et genre débunker toutes les saloperies ah ouais ça faisait du bien sa mère un soulagement qui est hallucinant c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo c'est pour ça que je fais la mienne aussi un soulagement pour moi qui est hallucinant aussi je remercie ceux qui m'ont toujours cru et soutenu en particulier Plutacritique c'est avec le portois et aussi victime je remercie mes haters pour la vérité je réitère mon empathie à leur égard y'elles se sont faites manipuler pour ma part je ne vouais toujours pas divers après c'est divers ah oui juste pour le fun c'était quoi le divers ah oui on rappelle que notre chère claquée n'est pas seulement très active dans le harcèlement commis par Chizel elle a aussi fait partie de la modération du foilier dont plusieurs personnes se sont plaint du harcèlement de la part de ce Discord bon alors tu dis mon nom comme si j'étais Voldemort t'as pas envie de dire Yoren Sultani Dalibor Stanislavlevitch on retrouve d'ailleurs un nombre hallucinant de modos de ce dernier d'Angelle, Claquée, Alexia et j'en oublie peut-être c'est trop pour être une coïncidence c'est moi la scène post générique c'est moi ton Thanos il y a donc un vrai mode opératoire de la part de ce genre de personnes un besoin de rejoindre des gourous donc là t'es en train de lire une comment ça s'appelle un post de Mickaël Paco Mickaël Paco qui se fait appeler Supreme Mind sur les réseaux sociaux et qui est un harcèleur notoire et tout qui s'amuse la dox mammaire assez souvent et tout et je fais une petite musique à Mickaël Paco laisse moi te la faire écouter elle est incroyable regarde moi ça je l'ai appelé Adios Mickaël Paco je vais te raconter l'histoire en fait de cette musique et tout l'histoire c'est que Mickaël en fait il tag kick tous les jours pour me faire ban l'histoire c'est que Mickaël il va voir des youtubeuses en leur disant que je suis un harcèleur et après les youtubeuses elles viennent me voir et puis on prend contact et elles se rendent compte qu'en fait c'est lui qui a écrit de la merde et Mickaël en fait il va voir des journalistes aussi donc du coup comme Mickaël il a essayé de me enfin de comment ça s'appelle de me nuire sur le terrain professionnel et tout sur mon terrain professionnel c'est à dire internet étant donné que en soi je vis de ma chaîne et que je suis influenceur maintenant et bien écoute j'ai contacté l'entreprise de Mickaël il bosse dans une boîte qui s'appelle Inovine il est laborantin là-bas et du coup je leur ai demandé je peux même te le lire ça regarde attends regarde regarde bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas je peux même te le lire regarde donc du coup ça c'est le mail qu'il envoie et tout à différents vidéastes et tout je disais au fait nickel les vidéastes que tu contestes en mail sont au courant de ton petit jeu du coup moi je reçois des mails que tu leur envoies chez Kémat monsieur Paco donc du coup je disais bonjour Inovine Official Inovine FR je souhaiterais vous contacter en MPa avant de vous parler d'un de vos employés ce dernier dit pas Marcel menace ma personne ainsi que mon entourage professionnel et familial depuis bientôt une année sans relâche et il essaye désormais de nuire à mon entreprise j'aimerais savoir si les valeurs portées par les actes d'harcèlement répétées de la part de votre employé sont en accord avec la politique de votre respectable entreprise dans l'attente de vous lire merci d'avance je vous ferai parvenir à un dossier physique avec témoignage de ces nombreuses victimes par voie postale dans tous les cas dossier qui pour l'instant est toujours en cours d'élaboration et qui finira par arriver mais je te fais écouter cette dinguerie et tout donc je te présente maintenant que t'as le contexte mon cher Dalibor adios Miquel Paco quand t'as besoin de cours sur le sonneau la lit tu te dossiers maintenant c'est liberté maintenant c'est en toi ma mémoire nettoyée le monde est à moi adios Miquel Paco bye bye pour toujours trace ton seldo car loin de nos parcours petit Paco qui n'a pas d'copain casse-toi de là échec et mague laborentin sayonara vaca mes jours sont plus clairs sans tes ombres pesantes mes nuits sans cauchemar ma vie plus vibrante je reconstruis ma retour de tes gênes chaque barbe me l'aubère de tes sombres arènes ton nom s'efface de mes souvenirs je tourne la page pour un nouvel avenir de gens sentent des cris des nuits sentent des pleurs un ami nous promis à de nouveaux bonheurs adios Miquel Paco bye bye pour toujours tracé en moi tracé en moi tracé en moi La vaca, vers ton chemin à toi Trouve ta propre voie Vers une vie sans moi Oublie-moi là-bas Vers ton chemin à toi Trouve ta propre voie Vers une vie sans moi Oublie-moi là-bas Adios, mi calpaco Bye bye pour toujours Trace ton selto car Loin de nos parcours Petit paco qui n'a pas d'copain Casse-toi de là Échec et ma vieux laboratins Sayonara Baca Adios, mi calpaco Bye bye pour toujours Trace ton selto car Loin de nos parcours Petit paco qui n'a pas d'copain Casse-toi de là Échec et ma vieux laboratins Sayonara Baca Que n'a ma vie Que n'a ma vie Pour toi Innova vie Voilà, alors vous pouvez bien évidemment retrouver Comment s'appelle cette musique Sur Spotify Mais bien évidemment sur Deezer et tout Vous pouvez la retrouver sur Apple Music Sur iTunes, sur Amazon et tout Vous avez pour l'instant l'album K3 et tout Le nombre du jeu de l'artiste CSXS Et vous aurez K3.5 qui sera disponible dans moins de 24 heures Continuons C'est libre cours à leur violence C'est pourquoi il est important d'afficher ces personnes Car on les retrouve certainement dans d'autres Discord Il est temps que les influenceurs aient leur principaux sbires Qui se servent de Discord pour harceler des gens en toute discrétion Des pratiques de ce genre Avaient aussi été reportées par d'anciens fans du youtubeur de MJ Fermella Notamment ceux de Toxic Psychodélique Ils soient dénoncés Il faudra un jour qu'il y ait quelque chose de prévu par la loi Pour surveiller tout ce qui se passe sur tous les Discord des influenceurs Et encore tout ça ça reste petit Moi j'ai du coup des Discord qui me snapent C'est bien t'as pas affiché le visage C'est bien Donne la patte maintenant Regardez Sardoche qui a un Discord avec plusieurs milliers de personnes Qui a le snipe non-stop Regardez le Discord de la LFI Ou de la France du Front Populaire Avec plus de 20 000 membres Qui appelaient à tabasser des électeurs de Rassemblement National et tout J'ai pas encore fait les paroles à Rokado ça va venir Il manque un screen Il y a un screen qui était intéressant Putain je l'ai pas mis Ah je crois que je l'ai mis de côté Mais je l'ai pas mis dans le document Attends on va le rajouter en direct De toute façon la vidéo est déjà assez longue comme ça Attends je vais aller le chercher vite fait Parce que je crois qu'il y avait un truc qui était intéressant Il y avait un dernier truc qui était intéressant Ah oui je l'ai dit c'est ça J'ai plein d'autres screens que j'ai pas mis dans le document Il y a trop de trucs Oh j'ai mis trop de trucs de côté Trop 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 de côté J'ai au moins une centaine de screens que j'ai pas mis de côté Alors attends Je crois qu'il y en avait un ou deux qui étaient vers le début Mais sinon c'est pas grave Au pire on fera d'autres vidéos Je trouve que celle là elle est déjà assez longue comme ça Ouais c'est des gens qui témoignent des tentatives de hacking C'est des gens qui témoignent de leur détresse par rapport aux faux alliés Ah oui c'est ça c'est euh Alors ça va être euh Tiens Il dit quoi lui ? Tu veux qu'on parle de l'épisode McTup ? Donc McTup c'est la personne qui avait dépensé euh Décroché qui dit Mon état de santé m'empêche d'envisager un avenir Mais aussi de me préoccuper des masculs qui sabotent les luttes des femmes Toutefois grâce à toi et ce que j'ai appris Il se pourrait que je transforme en plainte Maintenant arrêtez d'aller importuner chaque femme qui critique le faux allié Ok lui aussi va porter plainte contre le faux allié Mais du coup ouais non j'ai trop de screens J'ai trop 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 de screens Et c'est déjà assez long comme ça C'est déjà assez long comme ça Il y a encore des dingueries que j'ai mis de côté Il y a encore Dites vous bien que c'est deux apéries cubes D'un étang qui fait la taille de l'oral On apprend également qu'une autre de ses modératrices Claquée au sol est extrêmement diplomatique et toxique Et qu'elle est présente également chez Chaisel On va dire que ce qui se ressemble s'assemblent Chaisel et faux allié se sont allés contre moi également Mais ça c'est une autre histoire C'est un truc de dingue Je suis en train de le regarder Je te baise Ah oui aussi Ah oui c'est ça Regardez ce qu'il dit aussi Captain Babos C'est très intéressant Merde Ah tac Regardez ce qu'il dit Captain Babos Personne ne connait mon adresse Sauf ma famille Étant donné que j'ai longtemps été SDF Et menacé de mort par une assaut de jongle Alors je sais pas ce que c'est Rempli de violeurs que j'ai dénoncés Même pendant que je m'occupe du Discord Même pendant que je m'occupais du Discord Donc si je reçois une lettre C'est qu'il l'a obtenue de façon illégale Donc le foilier qui dit Merci pour tes messages blod Je perds pas de temps Je rédige à l'avocat Captain Babos qui dit Oui bah trouve mon adresse de façon légale Pas comme t'as fait pour la folle muselée Et euh C'est ouf Bref Dites vous que c'est une vidéo résumée Donc qu'il en soit Si cette vidéo sort Moi je serai en vacances Je ne pourrais pas Réagir Or une fois si vous êtes encore A ce moment là de la vidéo Je sais T'avais pas prévu que je poppe à ce moment là Un grand merci pour vous Ça veut rien dire Un grand merci pour vous Un grand merci d'être là Un grand merci pour votre soutien Et encore une fois Je vous en conjure N'interagissez pas avec ces personnes Ne croisez jamais vos efflux Avec ces personnes C'est mal Et bah c'est bon On est arrivé jusqu'à la fin Donc voilà C'est la fin du leak Et tout J'espère qu'on aura Comment ça s'appelle Rectifié les saloperies Qu'il a dit Sur les points Qui me semblaient Complètement Complètement modifiés Et tout Autant qu'on le peut Et puis voilà En résumé Stéphane Dalibor Allez vous faire enculer En fait C'est On pourrait développer Chaque point et tout Mais on a passé un react A le faire toute une soirée Et tout Du coup En gros résumé Allez vous faire enculer Dalibor Trouve-toi une passion Stéphane Rends les clés A ta putain de modération En fait C'est que tu les respectes pas C'est une chose Mais tu leur rends les clés Tout de suite Et j'ai été gentil J'ai été gentil Ça fait un mois Que je me retiens D'ouvrir ma gueule là-dessus Ça fait un mois T'en connais beaucoup toi Des vidéastes Sur lesquels je me retiens De faire mes Enfin Comment ça s'appelle Où je me ferme ma gueule Pendant un mois et tout Considère que c'était De la gentillesse Tu vois De la pitié Donc là À partir de maintenant En fait Non Tu arrêtes tes conneries Tu rends les clés A ta putain d'ex-modération Tu arrêtes de jouer L'enfant Et tout le bordel Et à sortir ta carte Victimaire Tous les 15 secondes Tu donnes raison A psychodélique Tu devrais avoir honte Et psycho Toi Va bien le faire Enculer J'espère que t'as ton seum Franchement Que t'es en vacances Si tu veux Tu peux pas modifier Tes trucs Et que là Tu te rends compte Que ta vidéo Elle est sortie Avant même Que tu la sortes Pendant que t'es En perte de vitesse De vue J'espère que tu bouffes ton seum Toi Mange ton énorme chai En attendant Vous pouvez d'ores et déjà Dire au revoir à Youtube Youtube Tu peux liker Commenter T'abonner Partager Commenter On a tenté On a tenté de faire Comme on pouvait Comme tu disais Et je pouvais pas faire plus Malheureusement Si j'aurais pu faire plus Je l'aurais fait Vraiment Mais là Bon Entre les uns Entre l'autre Qui rajoute du feu Pour rien Et encore D'un sujet Qui est en réalité Pas un non sujet Mais quelque chose Qui ne le regardait pas Mets-le-toi Tes fesses en fait Mange Moi Il y a un truc Que je trouve très cocasse C'est qu'à un moment donné Il met un post Quand on parle De la suppression du serveur Et du passage de clés Comme quoi On a fait des tests Ce post Il me rappelle quelque chose Parce qu'en fait C'est moi qui l'ai écrit Et puis je trouve ça Plutôt cocasse De la part de quelqu'un Qui m'a banni De ses lives Une fois où j'ai souligné Un de ses mensonges Qu'il avait fait en direct D'ailleurs Où il a dit Que j'étais le plus gros Désinformateur Des réseaux sociaux Et là il te prend Comme source Mais il te coupe Je vois que quand ça l'arrange Je suis plus si désinformateur Attends on va afficher ça On va afficher ça Tac tac Le screen en question Il apparaît dans la vidéo Comme ça Donc du coup Tac tac Le screen en question Il apparaît dans la vidéo Comme ça Et ce screen en soi Nous on le connait Nous on le connait C'est le bon magicien Qui l'a écrit Les matchs C'est pas une bonne source Quand ça va pas Quand ça va pas dans ton sens C'est ça ? C'est gros C'est gros C'est gros C'est gros T'es un gêné T'es un putain de gêné Sans rancune Dhalibor Allez Comment je coupe cette merde ? Le bouton rouge Merci bien